21h minuit sur Skyrock 192 qui a gagné une énorme somme, on verra combien Il y aura aussi Pascal de Nice qui fait des trucs avec la fille de son fils et bon, spoiler c'est pas des jeux vidéo On va aussi parler, tiens, avec des familles au téléphone, le double appel, évidemment votre rendez-vous avec des gens qui ne se connaissent pas, qu'on connecte ensemble au téléphone parce qu'on a plusieurs téléphones à Skyrock et on peut les brancher ensemble et les gens s'entendent entre eux, donc ça fait des conversations assez étonnantes On verra ça ensemble, allez, dans moins du noir à double appel, il y aura aussi une histoire de drogue avec David du 93 Il y aura aussi Elodie de Paris qui se tape son chef, donc voilà, le sommaire pour ce soir évidemment le super clash, la séduction on est premier sur l'amour avec Cédric Romano au téléphone, on va aller draguer de la famille dans tous les sens on verra qui sera le plus séduisant ce soir avec le super clash du dimanche et on démarre l'émission maintenant, la spéciale de Diffoul avec celui qui a mis le feu au bahut, il s'agit de Thibaut, Thibaut du 58, c'est donc parti pour son histoire c'est parti maintenant, top la spéciale de Diffoul, ça démarre à 20h54 La spéciale de Radio Libre 21h30, 1h30, what the fuck seulement sur Skyrock on a Thib en direct avec nous, en direct du 58 bonjour à toi Thib Thib, ah moi c'est Thib Toi c'est Thib, ouais il t'a baissé la gueule quand même t'es mûr ma blague bonjour Thib, bon bah Thibaut ça va Thib, ça va les Thib ça va, ça va T'es prêt pour le clash toi déjà tu me remanote, tu me la Bourgogne ici c'est la Bourgogne ah oui c'est vrai, 58, t'es coté Nevers ouais Nevers, c'est Nevers la Bourgogne mon copain ça va bien Thib j'ai besoin de votre aide les gars, moi ce soir tu vas nous expliquer un petit peu tout ça bon et Thib, tu me disais que t'avais besoin de notre aide qu'est-ce qui t'arrive Thib, dis-nous tout en fait je t'explique qu'au lycée avec des potes on a pris une poubelle, on a mis du pâté dedans on l'a fait cramer à mort putain vous êtes des ouf donc dans l'école vous avez fait ça dans le lycée carrément et on a mis ça dans les toilettes et attends, donc vous avez pris une poubelle vous avez mis du papier dedans vous avez amené la poubelle dans les toilettes, c'est ça ? on a foutu le feu dedans et puis tu vois nous on croyait tu vois le feu il a écouté un doucement on est parti en cours il n'y a pas un surveillant qui voyait des flammes il y a un surveillant il a vu des flammes oui attends, juste une petite question juste une petite question mais pourquoi ou à quel moment vous avez décidé de prendre une poubelle de mettre du papier dedans et de foutre le feu ? dans quel but toi ? je ne sais pas, on s'est chié on avait trois heures de perme je te confirme quand tu fais chier tu fous le feu trois heures de perme c'est logique c'est un délire non mais c'est parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait fait après un centre qu'est-ce que vous avez passé vous avez amené ça aux toilettes et après il s'est passé quoi ? après ça a foutu le feu dans toutes les toilettes tu m'étonnes ça prend vite c'est le plastique qui fond le plastique qui va à fond les pompiers sont venus la gendarmerie font une enquête oui ah il y a les experts qui sont venus et tout ? oui ils ont pris tout ça non mais c'est vrai cette histoire après personne ne t'a vu non mais en fait on n'est que trois potes et personne ne t'a vu bonjour à ta mère on ne veut pas qu'on l'entende ta mère on la salue c'est le petit frère de ses morts ah c'est le petit frère le petit frère de ses morts le petit frère de ses morts mais il ne faut pas faire des trucs comme ça parce qu'on peut faire des conneries au BAU je ne sais pas on a tous fait des conneries au BAU mais il ne faut pas foutre le ça c'est dangereux surtout il ne faut pas foutre le quels gays que ce gars nous dit TOTO ah ouais un peu quand même j'étais tebé au BAU mais pas à ce point quand même ouais t'es un peu une bite là il faut que j'ai la réponse à la question qu'elle t'a posée mais pourquoi ils ont fait ça ? et bien parce qu'ils sont cons vous avez fait ça ? oui mais c'est vrai pourquoi vous avez fait ça ? bon je vais chier en vrai mais gros c'est une connerie t'as fait ça comme ça mais c'est quoi cette raison ? tu vois je me fais chier je vais pas aller foutre le feu à une maison ou tu vois ? bon quand vous vous faisiez chier au BAU qu'est-ce que vous faisiez ? ah Marie toi tu t'as qui je muquais non déjà à l'époque déjà à l'ancien toi qui t'étais pas trop BAU toi t'aimes pas c'était pas ta pension j'y vivais dans le BAU donc si tu veux je pouvais pas faire autrement quand tu te faisais chier tu faisais quoi ? ah bah moi j'avais vu que je parlais avec des copines des potes t'allais draguer des mecs tu faisais du sexe non 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 pas de sexe pas à ce point non sinon je les ai passer le temps ta première fois c'était au BAU oui mais d'accord mais c'est arrivé une fois donc c'est pas je me suis fait chier plusieurs fois si tu veux ah mais des fois tu fais des conneries tu calcules pas sur le coup ouais mais moi j'ai pas trop fait de conneries dans ce goût là tu vas bien t'y aller pas souvent donc c'est vrai que ça limite un peu bah si j'y habitais je t'ai dit comme tu te fais traiter là sur les messages depuis tout à l'heure mon pauvre tib un vrai trou de cul quand même il va tout payer c'est un plouc c'est un petit con de ses morts c'est qui Kaby ? c'est un plouc c'est un plouc c'est mot ah oui c'est un plouc c'est mot de mettre le feu à une poubelle oui bah non mais c'est débile en plus bah après si personne t'a vu bon c'est bah non en vrai les trois potes et personne nous a vus ouais 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 après l'enquête à mon avis c'est pas genre le truc doux les empreintes t'as style aucun remords enfin tu t'es ah si si il m'a dit au standar que c'était une connerie ah quand même lui il se faisait chier il me fait une poubelle il s'est allé rester dans la poubelle tu sais faire un fou de camp donc les parents sont pas informés il y a Vive l'OM qui nous pose la question est-ce que les parents sont informés ? ah non déjà Vive l'OM c'est nul et non les parents sont pas informés pas informés sauf s'ils écoutent Skyrock ce soir c'est vrai parce que non mais c'est pas de risque en fait non c'est pas balance au café de ça bah savoir si on devait se balance ou pas mais non je viens de l'avis gros tu vas te balance tout seul t'es un ouf bah moi je me balancerais pas j'aurais fait une connerie pareil jamais je vais me balancer t'as vu ce qu'il se passe en Bourgogne il y a des thugs en Bourgogne Romano enfin c'est même pas des thugs ah ouais mais c'est des wow on nous dit il s'appelle Thib il devrait s'appeler Thub comme Thubé voilà c'est la blague de Cédric très drôle il y a des supporters des supporters de tes blagues Cédric tu devrais monter à One Man Show c'est Erwan qui nous a laissé le message ouais non ça va aller petit One Man Show t'auras Erwan qui sera dans le tu deviens que par là quoi ouais mais qu'est-ce que vous feriez moi bah je dirais rien déjà alors rien déjà je l'aurais pas fait parce que foutre le feu c'est complètement débile et puis quand tu fais les conneries le but c'est tu te dis pas bon bah je vais me dénoncer dès que je l'aurai fait la connerie ça c'est vrai tu vois ça c'est vrai c'est comme si tu braves une banque sur le moment tu vas mettre le feu c'est pas ça ouais sur le moment tu fais un feu de camp gros ça va rester dans la brille c'est un récit ouais ouais tu penses pas que ça va fond tu t'es jamais amusé avec un briquet bah ouais c'est clair franchement c'est un peu plus qu'un briquet quoi t'as déjà eu des tendances ben la manne toi Romano non mais pas spécialement mais tu vois bon ouais c'est faux t'as déjà fait des petits feux comme ça et toi c'est bien passé le but c'était pas de mettre le feu aux toilettes du bahu ou de mettre le feu aux bahu oh là moi j'ai le cul au fût le le cul enfin j'ai le le frais au cul excusez-moi ah Marie elle a la même chose mais une muque ça l'éteint ah ouais non mais bon qu'est-ce que tu je sais pas quoi te dire moi ti bah par à part que t'es con un peu non mais de toute façon si tu te dénonces tu vas te faire virer donc là bas regarde il y a Dragon Débridé qui a fait un truc moins grave que toi parce qu'il a brûlé du soufre dans les couloirs de son collège oui c'est parce que ça pue mais ça fout pas le feu du brûlé du soufre le soufre c'est les allumettes enfin c'est ouais c'est ça c'est ce qu'on moule c'est au bout des allumettes c'est ça dans les couloirs de mon collège en 3ème j'ai été viré un mois s'il te choppe type tu vas te retrouver tu vas te retrouver viré du bahu ah mais c'est sûr non mais tes parents tu vas te retrouver au tribunal à payer les réparations parce que foutre le feu moi je suis ton daron j'apprends ça je te mettrais des grosses baffes ah ouais tu ferais ça ah ouais ton fils s'il fout le feu je te mettrais une baffe ouais mais t'amènes plus le droit de tater tes gosses c'est vraiment c'est ce qu'elle ont tous peur vraiment ouais ça c'est voilà si ça avait été mon gosse je l'aurais cloué à un mur et je l'aurais frappé c'est Nanou t'as pas le droit non plus nanou tu n'as pas le droit de clouer ton enfant à un mur nanou c'est pas perdu tu sais tu peux pas pendre tes enfants non non mais interdit tout ça nan mais une baffe ça n'a jamais tué personne non mais regarde réfléchis un peu parce qu'on en rigole mais t'aurais pu blesser des gens t'aurais pu foutre le feu au balut t'aurais vraiment foutre le feu au balut et au quartier enfin il y aurait pu y avoir des trucs ben oui faire gaffe il y aurait pu se passer des trucs des trucs de ouf dans ton ah il y en a qui nous disent va te dénoncer regarde le message de Taz il y a Hakim aussi nan mais tu vas te dénoncer si t'as des couilles si t'as des couilles tu vas te balancer ouais si tu te balances tu vas te voir balancer les deux autres en plus c'est vraiment une tête de con c'est hyper dangereux il aurait pu mettre en danger des personnes ben j'en avais on avait bloqué une silhouette avec un chewing-gum avant le cours avec un chewing-gum ouais un chewing-gum tu prends un chewing-gum tu le mets dans la serrure ouais du coup on avait payé le cours enfin si elle allait trouver une autre salle mais c'est vrai que ça peut coûter cher ça aussi il te fait virer pour ça nan nan il change juste la serrure nan mais maintenant maintenant je t'assure ah peut-être maintenant tu fais ça dans un bahu maintenant il te fout d'or tu m'as fait quoi l'autre tu as chopé en tant que du chewing-gum dans une serrure déjà tu payes la serrure ah bah oui ça c'est sûr et tu peux te faire un tège au moins pendant quelques jours j'avais fait d'autres j'avais sucer des bites nan nan j'avais fait quoi on avait vidé un extincteur aussi ça c'était le pire truc qu'on ait fait ça c'est l'extincteur ah il détestait ça ouais putain laisse tomber bah ouais parce qu'après il n'y a plus d'extincteur si il y a un con comme Tim après qu'il fout le feu au bahu il n'y a plus d'extincteur il y a deux potes il y a un il a poussé l'autre contre un mur le mur il est tombé carrément c'est le mur voilà et puis après mamie il s'habite dans le cul encore ? quel rapport il y a plein de conneries à faire Tib qui sont quand même beaucoup moins graves que la tienne nous on prenait les tables nous en sortant de cours on prenait des tables avec nous et tu sais il y avait des escaliers donc c'était trois étages ouais exactement on faisait du bobsleigh dans les escaliers tu vois les tables à l'envers on claquait le mur qu'il y avait en face à chaque fois gros c'est vrai qu'il a claqué un paquet de fois mais c'était drôle Karim a priori Karim a priori aussi il a claqué le non mais pour vous voulez un message un peu bas d'eux vas-y si tu veux je crois c'est c'est Sadrénet Football Club qui a envoyé le message ils ont brûlé une grange et il y avait une pâte à eux aussi dans le délire et au final elle a cramé dedans et elle est décédée cramée donc il ne faut pas brûler c'est vrai c'est vrai ils n'envoient plus un message comme ça ah bah écoute non mais il ne faut pas jouer avec le feu ça fait mal se passer c'est sûr après dès le début je voulais faire un feu de camp je ne vais pas t'incriminer parce que j'ai déjà fait des feux de camp comme ça pour déconner heureusement il n'y a pas eu de problème mais pas au bahu nous on brûlait des barrières de plage tu ne penses pas que ça va prendre on cassait des barrières de plage et on faisait des feux avec je ne sais pas que vous étiez ouf comme ça tu fais un petit feu tu penses que tu peux maîtriser tu ne penses pas que ça va une poubelle et une porte après ça va c'est qu'une poubelle et une porte heureusement il n'y a rien c'est toutes les toilettes qui m'ont cramé c'est parti au cul en même temps c'est les pompiers viennes c'est que ça doit c'est sûr voilà en tout cas il y a tous ceux qui ne sont pas parents qui t'en mettraient une si ils avaient un enfant comme toi et puis il y a les parents aussi qui nous laissent des messages qui nous disent mais quelle génération d'abrutis ça c'est clair il y a Aurélien qui nous laisse un message et qui dit je suis sûr qu'il a fait ça pour se filmer se balancer sur TikTok t'as fait ça pour ah t'as filmé non alors là pas du tout que pour le plaisir ah bah tu vois c'est vrai c'est une fois plaisir bon c'est vraiment une connard plaisir d'être con ouais ouais non mais Thibaut un connard non mais c'est ça tu ferais ça dans ma zade je te nique ta race et ta mère oulala calmeteur Marie Marie elle brûle des pneus mais elle maîtrise derrière c'est la maîtrise d'incendie bah je n'ai rien à foutre avec la société et après des messages plus sérieux il y a Babas du 52 qui nous dit moi je suis un grand brûlé je vais lui montrer des photos il va vite se calmer ce petit con qui se dénonce parce qu'au son de sa voix mais je suis un peu d'accord avec Gali moi tiens c'est Gali qui nous envoie ça qui se dénonce parce qu'au son de sa voix il ne capte rien sa connerie il y a Toshi qui nous envoie dans la faute mais qu'est-ce que tu vas te dénoncer ça c'est des trucs c'est dans les films qui va aller se dénoncer alors que tu ne te fais pas choper jamais ouais c'est le principe en fait pas vu pas pris bon heureusement ça n'a pas trop mal fini tu vois mais tu as des remords les pompiers sont arrivés il a foutu une fauche oui non mais ça n'a pas trop mal fini il n'y a pas eu de blessés il n'y a pas eu de morts il n'y a rien de tout ça déjà tu vas te calmer un petit peu madame Azad on fait cramer des pneus c'est bien c'est cool Marie Joseph qui nous dit c'est mes impôts qui partent en fumée à cause d'un branleur comme ça ce n'est qu'une petite merde pour vivre tu te fais traiter mais comme jamais depuis tout à l'heure non mais prends conscience de ce que tu as fait parce qu'on va faire des conneries au bahut oui bon ok mais foutre le feu c'est un truc de tu vois en plus t'as rien à gagner en plus c'est complètement débile t'as rien à gagner tu veux faire des conneries ou je ne sais pas où est-ce que tu vas faire caca maintenant Tim hein chez les meufs est-ce que tu vas aller chier à la baisse à la baisse c'est un petit peu qu'on avait fait c'est un petit peu dans une très grande oui je vois bien mais c'est un petit fond tu vois oui oui ça a fini par par foutre le feu par partir dans ma jade où t'aurais baisé Sarah cette histoire ouais mais t'es pas la seule Marie il y a Alex qui voulait réagir par rapport à ça on en reparle dans un instant Alex t'es déjà là avec nous en direct du 68 salut Alex salut l'équipe comment ça va ça va Alex salut Alex soit le bienvenu tu voulais réagir par rapport à Tim toi aussi ouais exact bon tu vas nous expliquer 22 ans 68 donc t'es en Alsace tu restes avec l'eau je sais Marie hé mais tu me lâches la grappe c'est un peu là c'est un peu là enculé de chauve enculé de chauve t'es tiens pour remettre les idées en place à Tim qui a foutu le feu à une poubelle qui a foutu le feu aux toilettes du bahut il y a Vénard qui nous envoie un message et qui a son cousin qui a fait 6 mois de prison parce qu'il a foutu le feu à une cave qui a foutu le feu début de feu à un immeuble et tu fais 6 mois de tôle pour ça ah putain 6 mois c'est chaud merci Vénard et tu salueras ton cousin donc oui il faut faire attention on peut faire des coderies comme ça on peut faire plein de coderies au bahut mais pas ça parce que c'est dangereux vous nous laissez vos messages allez-y ils vont faire une enquête ils vont se faire choper si les pompiers sont venus c'est une enquête sérieuse pompiers et police nous avait dit ah l'enquête c'est les flics t'avais eu les deux t'as les pompiers et la police qui sont venus Timot moi je serais à ta place je serais pas tranquille oui mais moi je serais à ta place je serais pas tranquille quand même parce que s'il y a 3 potes qui sont au courant bah c'est ça il y en a peut-être un qui s'est vanté auprès de quelqu'un qui va en parler à quelqu'un d'autre qui va en parler à quelqu'un d'autre et là le mucus nous laisse un message méfie-toi parce qu'il y a peut-être des vidéos surveillance aussi ah ouais ah ouais c'est vrai il y a des caméras au lycée il y a des caméras au lycée il y a des caméras au lycée il y a pas de caméras ouais mais tu vois ils vont regarder qui est sorti du lycée à telle heure si le feu a eu lieu à telle heure ils vont regarder parce qu'il y a des caméras dans la rue tout ça ou des magasins dans le lycée après on est monté en cours ah ouais vous êtes pas sorti ou des magasins qui ont des caméras bon fais attention après t'es monté en cours vraiment ça te prend au nez il va te faire choper et Alex donc toi t'es dans le 68 et t'as 22 ans et toi tu voulais réagir pour Tib c'est ça Alex ouais c'est ça alors dis-nous qu'est-ce qu'il se passe en fait nous au collège bon pareil je le conseille pas c'est pas bien du tout mais on avait allumé des fumigènes en fait derrière les radiateurs dans les toilettes et bon ça va on a pas foutu le feu on a juste enfumé mais vraiment tous les bâtiments du bahut du coup le bahut a été évacué pendant deux jours donc on a pas eu cours putain t'as eu de jour que ça remette pas le feu toi aussi putain vous êtes des ouf vous êtes des pyromades en fait bah ouais parce que ouais les fumigènes ça brûle mais vous vous êtes fait choper il s'est passé c'est quoi toi Alex ? non bah ils ont fait ils ont fait une enquête pendant l'année mais il y a jamais personne qui s'est dénoncé et ils ne l'ont jamais trouvé donc et jamais personne l'a su non jamais avec des sacrés enquêteurs bah oui j'allais dire ils sont nuls mais pas loin bah après ils n'ont pas de preuves bah après ils n'ont pas de preuves machin bah si personne ne se dénonce c'est compliqué si personne n'en parle et ta réaction maintenant t'as 22 ans t'avais quel âge quand t'as fait ça toi ? bah j'étais au je devais avoir 16 ans je ne sais pas ouais donc comme tu vois et avec le recul comment tu comment tu tu analyses ah bah je leur ferai la connerie bah on a bien rigolé mais c'est vrai que c'est quand même une sacrée connerie bah ouais ça bah tu sais que moi ça m'aurait même pas fait rigoler moi je pense que j'aurais tellement stressé je pense que ça m'aurait mis dans un sale trip ce genre d'histoire ouais mais quand t'es avec tes poteaux t'es là tu fais une connerie non sur le coup ah le feu non moi je vois un truc qui prend feu je me dis bah là 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 on louctait quoi mais tu t'engrailles avec tes potes sur le coup tu allumes le fumigène parce que t'es pas dans le délire non mais c'est un délire de merde on est d'accord c'est une grosse connerie mais sur le coup ouais sur le moment tu sais tu penses pas aux conséquences tu te dis pas ouais ça va foutre le feu il peut y avoir des gens blessés et là tu fais le con avec ton fumigène tu te crois comme dans un stade boum le truc il allume un buisson il allume du plastique ça prend vite tu vois c'est l'engrenage l'engrenage c'est pas volontaire c'est une connerie ouais ouais bon c'est de la merde ne le faites pas évidemment on est tous d'accord sinon Cédric vous montre son zizi oh là là t'es un ouf ça peut être dissuasif c'est pas mal c'est pas mal bon bah écoute merci Alex pour le coup de fil et pour le témoignage et tu regrettes avec le recul quand même bah oui j'imagine oui forcément je regrette après ce que je peux lui conseiller c'est quand même d'avouer qu'il a fait pourquoi bah ça éviterait peut-être que s'il y a sanction derrière s'il est vraiment retrouvé que ce soit moins fort ouais mais on peut t'avouer c'est pas que t'es mignon tu dis ça mais toi tu t'es à l'époque tu t'es dénoncé ouais mais bon c'est pas pareil c'est facile c'est pas pareil c'est facile à dire ouais t'as raison t'as raison Alex tu dis ça parce que t'as de l'expérience j'ai pas foutu le feu moi oui t'as pas foutu le feu non le valu a juste été fermé pendant deux jours il y a Poulpette qui nous dit il devrait se dénoncer c'est bon vous pensez si vous êtes à la place de Tibor bon en général vous vous dénoncez pas mais il y en a quand même quelques-uns qui se pour avoir l'esprit tranquille je le ferai pas non plus pareil bon je vous dis franchement moi non plus je me dénoncerai pas mais vu les risques encourus de toute façon je vous le dis j'aurais pas fait parce que moi j'étais con mais j'étais con il n'arrivait pas à lui et les fuches il se rébulait lui-même moi j'étais un con mais raisonnable à l'envers bon bah écoute Tib on te remercie quand même pour le coup de film enfin bon plus jamais ça et puis Alex merci merci de ton témoignage on vous envoie il n'y a pas de soucis merci Alex je t'envoie ton t-shirt de Skyrock je ne sais même pas si je te l'envoie mais enfin bon allez et on vous salue tous les deux la spéciale de Radio Libre 21h minuit et 1h minuit what the fuck seulement sur Skyrock et ouais seulement sur Skyrock Shai Niska sans coeur et juste après on parle d'oseille dans un instant c'est Skyrock Radio Libre la spéciale tous les dimanches entre 21h et minuit avec Shai Niska c'était sans coeur dans un instant deux histoires qui déchirent à suivre l'histoire de Nathan du 9-2 qui a gagné une énorme somme je ne vous dis pas combien mais c'est une très très grosse somme six chiffres pas mal quand même et il y a aussi Pascal de Nice qui fait des trucs avec la meuf de son fils attention quand même avant 22h j'essayais de vous mettre un double appel sinon ce sera aux alentours de 22h restez bien connectés sur la spéciale il y a aussi le super clash ça ce sera plutôt vers 23h les deux dragueurs du monde les plus grands Romano et Cédric vont s'attaquer aux familles de manière téléphonique pour essayer de les choper c'est un rendez-vous à pas manquer tout à l'heure vers 23h et je vous rappelle aussi que toute la semaine il y a de l'argent à gagner le chèque tombe très précisément vendredi prochain le 22 et pour l'événement on a mis 22 000 euros pour vous vous pouvez participer dès maintenant avec un petit sms c'est Noël en toutes lettres au 720 Noël en toutes lettres au 720 22 000 euros à gagner 13 000 euros c'est tombé avant hier matin il y a la petite bande annonce vous allez l'écouter et n'oubliez pas non plus qu'avec ce mot de passe il y a des iPhone 15 qui tombent toute la journée écoutez c'est Noël Nathan en direct de Neuilly donc dans le 92 et t'as 28 ans Nathan c'est ça ? c'est déjà ça merci de nous l'appeler Nathan tu fais quoi dans la vie ? présente-toi un petit peu alors moi je travaille dans la finance je travaille dans tout ce qui est côté en bourse etc j'ai ouvert ma société il y a à peu près 20 ans tu es trader ? mais t'as 28 ans ? oui j'ai 28 ans j'ai ouvert à 20 ans parce que j'ai reçu une organisation je me suis dit il y a 20 ans à 20 ans j'ai ouvert quand j'avais 20 ans ah ouais putain c'est bien t'as reçu une forte somme d'argent c'est à dire c'est à dire que j'ai reçu non mais parlons chiffres non non j'ai en fait j'ai gagné j'ai gagné 130 000 euros en grattant à cash putain oh ouais bah 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 c'est inculé de patin ah nous on raccroche mais putain et quand t'as gratté le truc t'as fait quoi ? t'as sauté t'étais dans un bar Elle a pleuré Marie. Alors je vous dis honnêtement, je travaillais en tant que livreur, il me restait 5 euros. D'accord, donc je suis parti, j'ai dit bon, mort pour mort, je vais acheter un cash. Donc je gratte le cash et la première réaction c'est qu'on ne s'attend pas et on dit que non, c'est pas vrai. Ouais, tu ne crois pas, ben ouais. Tu sais que je pourrais claquer le solde dans le bureau de ta mère ? Non mais tu que... On reste dans un état second, on ne sait pas ce qui nous arrive, etc. Romano, il a été pareil quand il avait gratté un feu à gratter, un feu à gratter qu'on lui avait envoyé. Mais moi, tu sais qu'au bureau de tabac, je pense que je suis claqué le sol et je pense que je ne pourrais pas donner le ticket au bureau à l'île. J'aurais trop peur qu'il me le vole, tu vois. Alors la vérité, c'est ce que j'ai pensé au début, je te dis honnêtement. C'est ce que j'ai pensé au début, mais bon après, le mec au tabac, il a vu ma tête, il m'a dit mais qu'est-ce qu'il se passe monsieur, etc. Il lui a dit, ben vérifiez mon ticket s'il vous plaît. Donc quand il a vérifié le ticket, du coup il a dit, ben je ne peux pas vous payer, il faut vous rapprocher de la France. Ben oui, bon, je peux vous payer, prenez mon bar. Et ton ticket, tu l'as planqué dans ton caleçon ? Ah non, j'ai appelé mon père et ma mère direct pour qu'ils viennent me chercher. Ah ouais, tu leur as donné juste pour... T'as trop peur de le perdre. Non mais quand tu gagnes comme ça, je crois qu'il faut que tu ailles à la Française des Jeux direct. Ouais, c'est ce qu'il l'a dit, ouais. Mais tu vas être super stressé parce que le ticket... Ah bah ouais, si tu le perds, t'es comme un con, ouais. Bah oui, tu le mets dans ta culotte mais tu vas le tâcher avec du mucus. Ah ouais, il sera plus au flash. Non mais ça va tout effacer, ouais. Non, moi je pense que je le fous dans mes seins et je me tiens... Moi je dis pas de ça en fait, comment on fait ? Bah oui, non mais pour moi je dis. Et tu as peut-être une grosse bite ? Et tes parents sont venus te chercher donc tu leur as dit, ils ont dû halluciner aussi. Ils m'ont dit ne claque pas tout l'argent, etc. Donc j'ai joué inféligemment. Donc je faisais des études dans la finance. Donc à 20 ans j'ai été diplômé, donc j'ai décidé d'ouvrir ma société. T'as bien fait, ouais. D'accord ? Ah ouais. Donc au bout de 3 ans elle a été cotée en bourse, la société, etc. Et voilà, petit à petit j'ai grandi et que... C'est quoi ta société exactement ? La société générale. J'ai un truc auprès de l'argent. SG, c'est assez sympa. La société elle s'appelle Trader.com. Donc vous pouvez aller vérifier sur internet, sur e-sociétés, etc. Elle est cotée à plus de 120 millions je crois ou 130 millions maintenant. Hein ? Oh la vache ! Ils vendent sa mère ou 130 millions ? Il y a un message d'ailleurs. Alors je n'ai jamais été intéressé par les mecs, mais là j'ai un petit crush. Je ne sais pas ce qu'il arrive. Même moi j'ai un crush aussi. C'est le message de Kilian sur la fiscale. Il y en avait un autre qui avait... C'est quoi le nom de ta boîte ? C'est Trader.com. Bon bah non il vérifie. Trader... T-A... Oh moi Trader... T-R-A-D-E-R.com Ah c'est dingue ça. Vas-y je vais voir. Il y a d'autres mecs qui sont intéressés par toi. Il n'y a pas que des mecs d'ailleurs. Oui il y a tout le monde. Oui et Emilie qui vont... J'aimerais bien te rencontrer. Tu as l'air intéressant. Tu parles bien. Non mais c'est bon. On va voir. Bien sûr. Alors Romano il vérifie. Ton site il marche pas déjà. Ah ouais la remarque merde. C'est sûr que t'es... Ah ça me rend sur une société canadienne. Si vous avez un mail je vous envoie un mail avec le lien. T'es pas un trader, un escroc des réseaux toi ? Genre les tiktokers qui sont à Dubaï qui te disent ouais... La question est vite répondue. Bah du coup si j'étais un escroc je serais à Dubaï. Euh oui bah j'imagine qu'il y en ailleurs dans le monde. On en connait certains nous aussi. Bon alors Nathan explique nous un petit peu l'histoire où est-ce qu'il est arrivé. Donc là on est un peu plus terre à terre. On sort de la finance. Ok. De la bourse du CAC 40 tout ça. Il m'arrive de finir tard le bureau. Oui. Du coup bah j'ai déjeuné avec ma maman qui est venue donc le soir je l'ai raccompagné donc elle habite à Boulogne. Et du coup le GPS il m'a fait passer par l'allée où il y a tous les petits papas de Noël. Parce qu'il y a des guirlandes etc. Et où il y a toutes les putes. Et du coup... Ah il y a des guirlandes dans les putes ? C'est très longtemps que je suis pas allé au Bas-de-Boulogne. Ouais bon pareil. Ouais bah je suis passé. C'était à nuit. C'était éclairé. Il y avait des guirlandes etc. Enfin bref. Ah mais les guirlandes c'est pour que tu les repères gros. Ouais c'est des éclairs. Ah les lumières pour les... Ouais c'est des lumières. Pour signifier que je suis là. Sur les camions tu veux dire ? Ah oui. Ouais sur les camions. Ah ouais ils ont des loupiottes. Je comprends rien. Des loupiottes. C'est vraiment dans une rue où il y avait des décos de Noël et tout. Ouais non non même sur rue. Même sur rue il y a des arbres qui sont décorés. On dirait que c'est Noël là-bas. Ah oui mais c'est loupiottes. D'accord. C'est pour attirer les foules. D'accord ok. Salut les mecs. Donc du coup donc je m'arrête au feu etc. Et donc à côté de moi il y a un camion. Et je remarque une voiture que je connais très très bien. Et je remarque la plaque d'immatriculation et je dis que non c'est pas possible. C'est une blague. C'est ton beau-père ? Non non c'est mon beau-père. Ah bah vous avez une belle surprise. Ah le mari de Tadaron ? Mais il était dans la voiture ou pas ? Le père de ma femme. Le père. Ouais c'est ça ton beau-père quoi. Ah ouais d'accord bref. Mon beau-père. Mon beau-père. Donc du coup moi ce que je fais donc je dis non c'est pas possible etc. Donc je me garde un peu plus loin. Et en fait je vois mon beau-père descendre d'un camion. Et alors ? Et alors ? Tu l'as dit salut beau-père. Ouais tu t'as arrêté ta frère. Alors elle est bonne mais c'était bon. J'ai vu je suis parti. Je suis parti parce que cette situation a été très très gênante. Et le problème c'est pas ça. Le problème c'est que ma femme est enceinte. Donc on a pas encore dit à mon père ni à ma mère ni à mes beaux-parents puisque voilà. On voulait l'annoncer ce dimanche là. Et du coup je sais pas quoi faire. Et tu l'as dit à ta meuf ? Ah tu l'as pas dit à ta meuf ? Ah ouais ? Bah non. Ça vous arrive ? Vous réagissez comment vous le dites ? Enfin moi j'en parle pas. Ah mais moi je le dis à mon mec. Ah tu le dis à ton mec ? Ah ouais ? Eh ton père il s'est des putes. Moi je le dis à mon mec bah... Mais c'est sa vie de t'en parler. Moi je pense que je dis moi. C'est pas ton père. Attends tu dis toi aussi ? Ouais je pense ouais. Ah ton père ? C'est un peu des putes. C'est la vérité. Au point de Boulogne comme les joueurs du PSG. Ton père il te tape un trance quoi. Il s'est tapé un trance. Bah ouais parce que c'est pas ton père. Je le dis pas à mon beau-père. Je le dis à ma meuf après. Ah ouais c'est ça. Je le dis même pas. Ça va être déchoué de son père. Ah ouais. Donc ma femme est très très proche de son père. Ah ouais. C'est vrai. Bon. Vas-y t'as rien vu. Vous le dites ou vous le dites pas. C'est ce que tu voulais savoir. Romano tu le dis ou tu le dis pas ? Je sais pas. Parce que moi je sais pas manger. C'est délicat quand même. Alors. Tu vois mon papa. Il descend d'une petite caravane. Il remonte son pantalon. Il remet la ceinture. Bah je sais pas. Et puis derrière lui. Ça cherche Guy Acariel. Ton père il est au-dessus. C'est Cédric. Derrière lui il y a Cédric qui s'ouvre. Je dois faire un limite en plus sans parler à son père qu'à elle. Ah non. C'est surtout pas. Ouais mais parce que tu le connais bien toi. On tient des deux moi. Non mais je le connais bien. Bah c'est ça. Tu le connais bien. Franchement c'est discret parce que. Les garlandes c'est clair. On vous a vu. J'ai vu sortir de la camionette. La vie t'as l'air. Bon vous en parlez. C'est pas Guy Guy toi t'en parlerais. Ah putain c'est délicat oui. Bah j'hésiterais beaucoup. Mais je pense que je finirais par craquer. Parce que moi je me dirais. J'aurais aimé qu'on me le dise moi. Tu vois dans le sens là. T'aimerais qu'on te dise que ton père il va en dire. Non non. J'aimerais qu'on me prévienne. Non mais t'aimerais surtout que ta meuf te cache pas un truc quoi. Ouais il y a ça aussi. C'est important. Tu vois si je sais qu'elle le sait. Bon bah écoute je serais déçu qu'elle me l'ait pas dit. Moi c'est ça que je pense. Donc je pense que. Ouais malheureusement c'est chaud. Mais ouais je pense que j'en parlerais. Après tiens dans le sens inverse. Ma mère me fait le voir ça. Euh mon père machin. Je préférais pas le savoir moi. Ah ouais ? Et tu préfères qu'elle te montre ? Ah non je préfère qu'elle te montre. Qu'elle fait la femme sa gueule qu'elle te dise rien. Non 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 mon père il trouve ma mère je veux le savoir moi. Ah moi je veux pas le savoir moi. Ah moi je veux le savoir. Tiens vous nous dit dans un sondage express. Vous découvrez que le père de votre meuf il se tape des putes. Et bien vous en parlez à votre meuf ou vous en parlez pas. C'est ça que tu voulais savoir Nathan toi ? Ouais c'est ça. Exactement. La spéciale de Radio Libre 21h minuit et 1h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Alors on a fait un sondage express. On vous a demandé ce que... Non c'est ce que tu nous as demandé Nathan. Est-ce qu'il faut balancer oui ou non ? Je balance ou je balance pas. Les résultats sont clairs. Ah bah vous êtes un peu comme moi alors. 66% à pas balancer. 34% à balancer. Tu voulais savoir si tu le disais au beau père. Non à ta meuf. A ta meuf. A ma meuf ouais. Donc ça balance pas. Donc les auditeurs ne balancent pas. Ben oui. Enfin il y en a quand même 1 sur 3 qui... Ben quand même. 1 sur 3 qui balance. Et on vous a demandé si vous aviez donc vous aussi découvert des trucs comme ça. Est-ce que vous avez balancé ou pas ? Il y avait une photo que m'a envoyé le routier du 16. Ah oui. Il a fait une photo avec un collègue à lui qui est en train de draguer une pute en fait. Un collègue à moi qui est allé aux putes. Le pire... Oui le pire c'est ton collègue. Tu l'as pris en photo dis non. C'est sur une erreur. Ah ouais. Elle a gardé un petit dossier sur le collègue. Mais Cédric mais tu es en photo regarde. Ah non je sais pas où tu es d'y foudre. Mais si regarde c'est toi là le monsieur avec le gros ventre. Non non c'est pas moi non. Oh là salut mademoiselle. Vous avez une grosse bite pour vous. Putain moi les camionnettes là il y en a à Paris dans le 16e là il y en a des camionnettes à un endroit là. Des fois je rentre par là le soir pour dire bonjour. Franchement les camionnettes... Franchement c'est des gourmines. Mais nous on s'était arrêté avec Diffoules et Karim pour chercher Cédric une fois vous vous souvenez pas ? Oui on avait perdu Cédric et on savait qu'il était dans le coin. Et on s'était arrêté. On avait demandé à la dame où tu étais. Ouais on a demandé à la maf où tu étais Cédric. Ouais on nous avait dit un peu plus loin là il est dans une autre camionnette. T'avais fini à ce moment là je trouve. C'est marrant ça Marie. Non mais c'est vrai. C'est vrai qu'on l'avait fait. Non mais j'ai dit simplement qu'on l'avait fait. Tu t'es arrêté je veux pas dans une camionnette. Bah écoute... Moi je tiens pas dedans. Bon ah non mais les trucs c'est des gourmis. D'ailleurs vous êtes peut-être en train de nous écouter au bois de bouleur en train de chercher une dame de joie. Il y a des camionnettes elles ne démarrent même plus je pense. Elles sont posées là ouais. Ah ouais les machins c'est... Putain il y en a elles sont délabrés tu vois c'est tout pourri. Des vieilles lumières tu sais c'est glauco possible quoi. Je préfère baiser contre un arbre dans le bois. Oui à la limite c'est plus glaucolique. Ah ouais c'est clair. Alors Alexis ouais tu voulais réagir par rapport à ça. Qu'est-ce que tu voulais nous dire toi ? Bah moi c'est... J'étais en même situé avec son cul. C'est-à-dire que tu as découvert qui qui allait au cul ? Bah à Paris mon beau-père. A ton beau-père ? Ouais. Ouais c'est chaud ça. Et au final au début j'étais... C'est mieux ton beau-père que ton père. Oui. Déjà. Ah bah oui. Et au final j'étais dans la même situation que lui tu vois j'ai... J'ai évité, j'ai hésité, j'ai réfléchi. Et au bout d'un moment ma meuf elle a capté que bah... J'avais un truc qu'il n'y allait pas tu vois. Bah oui tu peux-tu le cacher ? Elle s'est dit t'es bizarre et elle l'a senti. Bah c'est ça. Bah c'est ça parce qu'en fait comme ça c'est dur un con à cacher. Oui. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai d'abord parlé à elle, j'en ai au resto que tous les deux, j'en ai parlé à elle. Ah tu lui as dit ? Et moi j'avais anticipé tout parce que je savais qu'elle avait des doutes j'avais pris une photo. Ah donc ouais parce que tu t'es dit bah elle ne va pas y croire. Elle ne va pas te croire. Bah c'est ça en fait je me suis dit c'est trop gros et elle ne va pas me croire du coup. J'avais pris une photo où on voit bien que c'était lui avec sa voiture en tout. Et elle a réagi comment elle quand elle a appris que son père est une pute ? Bah elle a vu la photo, elle était choquée. Bah oui. Et après elle m'a demandé d'aller lui dire en face à face tu vois. Donc on a été avec ses parents au resto et j'ai sorti ça donc... Hein devant la mère ? Putain tes couilles. Hein ? Mais pourquoi elle a voulu ça ? Elle est chelou ta meuf moi j'aurais rien dit moi. Parce que c'est le meilleur moyen pour que tes parents ils divorcent. Bah ouais bah c'est passé malheureusement mais... Donc que ses parents ils divorcent je veux dire. Bah c'est ce qu'il s'est passé mais bon elle pouvait pas... Je pouvais pas lui cacher euh... Trop compliqué de cacher ça. Ouais ouais c'est ça ouais. Alors là c'est vrai que j'ai pris le soleil de l'honnêteté en fait. Ah moi je pourrais pas. Je peux le comprendre mais elle a mal réagi du coup. Alors là après c'est un autre débat. Est-ce que si vous savez que votre père il va aux putes vous le dites à votre mère ? Non à moi je te le dis mais sans hésiter. Ah mais j'hésite pas une seconde quoi. C'est horrible. Ah mais je me dis mais je vais pas laisser ma mère euh... Pour moi c'est une trahison tellement énorme. Ouais mais c'est pas ton histoire c'est leur histoire. Ouais mais si je suis au courant c'est mon histoire c'est mon père. Ah non. Et c'est ma mère. Mais alors c'est la raison. C'est ma mère je la défends donc je me dis attends si la pauvre elle se fait tromper comme ça. Mais moi je pense que je le dirais moi. Je dirais peut-être... Non mais je dirais pas... Non mais je dirais pas... Non mais je pense que je modifierais un peu le truc. Je dirais pas qu'il était aux putes. Mais je dirais que... Je dirais à ma mère qu'elle est cocu quoi. C'est encore pire. Ah non mais... Bah oui mais elle est cocu euh... Ah mais elle va te poser des questions etc... Ouais mais euh... Tu sais bah j'arriverais pas à vivre avec le... Tiens en plus je me dirais... Mon père c'est vraiment long tué. Ah oui bien sûr. Moi j'en parlerais avec mon père. Après j'en parlerais avec mon père en premier. Après j'en parlerais avec mon père en premier. Tu t'assumes. Vous allez régler vos problèmes de couple. Tu vas en parler. Et si on parle pas au bout d'un mois peut-être que je parle. C'est vrai que moi je préférais qu'ils en parlent pas moi. Ouais je sais pas moi j'en parle pas mon père. Et genre euh... Non mais t'apprends que... Genre ton père régulièrement il vaut le timpe. Il trompe ta mère mais normal tu vois. Ah non mais je le vivrais mal mais je... Mais tu dirais rien. Ah bon ça me fait trop de mal pour ma mère. Donc tu verrais ta pauvre mère se faire tromper. Tu dirais rien. Ah ouais mais... Si elle sait rien. Ma mère elle est peut-être plus heureuse comme ça. Tu sais pas si elle sait rien. Tu sais pas ce qu'il y a dans... Moi j'en parlerai à mon père mais pas pour qu'il le dise à ma mère tu vois. Pour qu'il arrête ses conneries. Ah ça c'est... Ouais je défends ça. Ah moi je pense que j'en voudrais à mon père mais à vie. Bien sûr. Ah mais pareil. Je dis pas que j'en voudrais pas mais je sais pas je... Ah bah j'en veux mais je veux pas qu'il continue tu vois. Ah non mais moi je lui dis j'ai un enculé va. Ah non ça me foutrait la haine. Ah ça me ferait trop de peine pour ma mère tu vois. Tu vois. T'as la limite je préfère qu'il se sépare et il fait... Limite il va faire ses trucs mais tu vois qu'il fasse comme ça... Qu'il la fasse à l'envers à ma mère ça me... Ce serait trop dur pour mon petit coeur. Moi je vais voir mon daron je lui fais du chantage mais un chantage de ouf. Moi j'en parle direct au daron. Ouais. Guigui salpoucave. Si vous voulez. Franchement pour le coup oui. Ça n'a pas le repas au resto pour toi Alexis d'ailleurs. Ça devait être sympa avec les parents. Ah ouais tu m'étonnes. Avec ta meuf d'abord et tes parents. Ah putain. Franchement j'étais mal à l'aise. Ah bah oui on comprend ouais. J'étais mal à l'aise mais bon au final... Ouais. Ils se sont expliqués en direct et au fond c'était réglé sur le coup tu vois. Ah pis moi d'assister à ça, d'assister à une embrouille avec les beaux-parents. Ah ouais. En plus c'est un peu déçu parce que c'est ça qu'a balancé. Non mais en plus ça aurait pu être en privé plutôt qu'au resto tu vois. Ah ouais ouais. Et là en tout cas les gens qui ont bouffé au resto ça leur a fait le spectacle. C'est clair. Là ils ont dû se dire putain aujourd'hui on n'est pas l'ordre en rien quoi. Hé. Il y a quand même beaucoup de messages qui pensent comme Marie. Regarde Socrate qui nous dit moi ça me regarde pas ça fout la merde. Elon Musk qui fait mon beau-père bat les couilles il se démerde. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais c'est vrai. C'est pas pareil. Bon et toi Fred tu voulais réagir ? Je dirais ça. Chacun fait ce qu'il veut mais je balance pas moi. Ça va leur tour, ça va s'entendu contre lui et... S'il tient à sa copine il ferme sa bouche. Donc ça c'est pour Nathan et le beau-père. C'est ça ouais. Ouais de pas balancer derrière du tout. Moi aussi je serais comme ça Nathan moi je dirais rien. Ça va s'entendu contre lui. Il va rendre ma hausse à sa copine. Il a rien vu. Tu te fermes les yeux. Tu te râches. C'est ce qu'il veut beau-père. Moi je dirais rien non plus. C'est pas ton père en plus. Nathan c'est l'avis des auditeurs et des auditrices de Skyrock. Alors juste je réagis à ce qu'il a dit Fred que je parle pas. Le seul problème c'est que moi quand je suis en couple et en référence là je suis marié. D'accord ? C'est sur une question de conscience et d'honnêteté. Je peux pas ne pas être honnête avec ma femme. Ouais je comprends ce que tu veux dire oui. Et de lui cacher un peu comme ça. Ça je comprends ouais. C'est la femme. Ça c'est pas possible. C'est la femme de ma vie en plus. Ah mais c'est pas toi qui l'a fait. Je t'en fous. Mais en plus d'accord. Oui mais tu lui mens sur un truc qui est très important. Moi tu veux homer dire un truc c'est pas un mensonge. Voilà comment bousiller une famille pour Malti. C'est pas un mensonge. En tout cas tu voulais l'avis des auditeurs de Sky. Ils sont deux tiers à ne pas parler, un tiers à parler. Et Fred qui te conseille de ne pas en parler. Bon bah merci du conseil. En tout cas merci Fredo. Merci pour le coup de fil. C'est rien. Bonne soirée. Salut. On t'envoie Fred à Paris ton shirt de Skyrock. Même chose pour Nathan à Neuilly. Et pour Alexis à Rouen. On vous embrasse tous les trois. Ciao. Salut et des bises. Bisous. 21h minuit. 1h minuit. La spéciale tournée du livre. Seulement sur Skyrock. Ah oui Flo. Il s'est passé un truc de ouf. Histoire de sexe et de famille. C'est bizarre les deux mélangés. Mais oui mais histoire de sexe et de famille. Flo du 66 qui doit être dans le coin déjà. Salut Flo. Salut salut ça va ? Salut salut. Coucou. T'as 21 ans toi Flo. Et toi ? Ça va nickel. Alors. Pour introduire les personnages déjà. En fait moi je vivais avec mon père parce qu'ils s'étaient séparés et mon père a rencontré quelqu'un. Ok. Donc une femme et une fille. Oui. Donc on a pas de lien de sang du tout. D'accord. Alors. Donc voilà. C'est un peu moins dégueulasse. Donc tu baises avec la fille de ta belle-mère. Alors. Du coup c'était une soirée où mon père était parti avec sa mère au restaurant. Avec sa mère. Et du coup on s'est dit. Ouais exactement. Et ta grand-mère donc. Non avec sa mère de la meuf. Sa mère à elle. Ah avec sa belle-mère à elle. Donc avec ta belle-mère. Du coup on va voir ma belle-mère. Oui. On était parti de ma belle-mère au restaurant et on s'est dit du coup avec ma demi-sœur qu'il y a un film. Et du coup on s'est dit on allait regarder un film. On regarde le film et euh. Il y avait déjà eu un passé où on se cherchait un peu. Il y avait déjà eu des regards bizarres et tout. Mais euh. À quel âge ? T'as 21 ? À quel âge t'as mis-sœur ? À l'avant. À l'avant pardon. À l'avant ouais. On voit le même âge quoi. Oui. Ouais. Et du coup euh. Bah il y a déjà eu des regards bizarres. Et ce tour-là. Je sais pas. Elle a fait le pas et puis il s'est passé. On a couché ensemble quoi. Ah donc elle t'a emballé. Et sur le canapé regardant le film. Et puis vous avez terminé. Vous avez baisé ensemble. Exactement. Et euh. Depuis euh. Genre euh. Moi je suis super froid avec elle. Parce que je. T'es gêné ? Je sais que mon père il n'acceptera jamais. Je sais que mon père il. Il l'apprend ça. Il va me tuer. Mais bon. Et elle elle est en mode bah. C'était cool. Je recommence quoi. En mode love ou en mode j'ai envie de baiser ? Ouais. Moi je pense que c'est plus love que j'ai envie de baiser. Ah ouais. Ah elle tombe amoureuse ? Non mais c'est plutôt cool comme truc. Ton père il se trouve une meuf. Elle a une fille. C'est cool. Elle a une fille. Elle est bonne. Bon c'est pas ta soeur hein. Ouais mais c'est un bordel non ? Ah c'est un bordel ? Ouais mais y'en a quelqu'un de parenté au final. Oui. C'est même génial. T'as ta meuf à la maison. Ouais. Mais quand ça devient ton ex ? Non mais peut-être explique à ton père que tu préférais que je mette ta phobe. Ouais voilà. J'en ai dit ça. J'en ai dit ça. Non mais moi je te dirai pas. C'est juste euh. Ouais. Il a juste. Il a juste. Il nous avait même. Non mais même depuis le début. Il nous l'avait dit. Quand il nous a fait rencontrer. Il nous avait prévenus. Il nous a dit ouais non. Par contre pas ce que c'est bizarre entre vous. Vous êtes frère et soeur. Mais pourquoi ? Je comprends pas ça. Bah ouais parce que vous êtes pas frère et soeur. Y'a aucun lien de sang ni rien. Ouais. Guigui t'es vraiment bien ça. Moi j'irais mais alors j'hésiterais pas une seconde quoi. Alors vraiment si tu nous écoutes est-ce que tu peux divorcer ? Non je t'es pas jusque là. Non mais c'est vrai. Dans ta situation moi j'irais sans problème. J'hésiterais pas hein. Ça fait combien de temps que ton père était avec sa mère ? Ça fait 6 ans. 6 ans. Ouais donc vous avez pas forcément grandi ensemble quoi. Parce que sinon c'est bizarre tu sais si tu grandis avec l'autre. Ouais c'est vrai aussi. Tu vois là ça devient un peu chelou. C'est limite ta vraie soeur en fait. Ouais mais vous y êtes connus vous étiez déjà adolescent tu vois. Ouais c'est ça. Mais elle t'excitait. On a le même groupe de potes surtout. C'est ça le truc. Et elle t'excitait quand euh... Enfin quand elle est arrivée ? Quand elle est arrivée tu t'es dit waouh. Non même pas plus que ça. Parce que j'étais dans l'optique de me dire que c'était ma zœur. Puis on va pas se dire. Ouais c'est ma demi-sœur. J'avais pas l'idée euh... Non non je crois pas. Non mais ça aurait pu tu vois. Vous avez le même groupe de potes. Ouais ouais c'est vrai. Possible. La meuf elle a 20 ans. Bon euh... C'est niqué. Bah euh... C'est une tourelle. Non mais bon c'est... Moi je trouve pas ça si compliqué. Non mais bon là le seul truc c'est par rapport à ton père. J'ai compris. Non mais si tu sortes qu'avec le daron ça va être compliqué. Bah ne lui dites pas et vivez votre truc de l'autre côté tu vois. Non mais par contre moi j'éviterais de le... Je dirais vas-y on vit notre truc mais on en parle pas aux parents. Ouais c'est caché en plus c'est plus excitant. Non je te dis la nuit il va la niquer bordel. Elle va la niquer hein. Moi j'étais pas contre une relation juste du sexe. Mais elle le truc c'est que bah pas plus tard que ce matin. En me réveillant enfin en me réveillant elle était bah dans la salle de bain. Parce que nos chambres elles sont juste séparées d'une salle de bain. Elle était un poil. Ah putain je l'aurais niqué. Non même pas même pas elle était dans la salle de bain. Ah t'es groupé. Romano il va se faire sa vie. Avec les rampes dans la traque. T'as vie avec la gaule Romano toi. Dans un cas comme ça ? Oui. Ma meuf elle vit chez moi ? Ah je l'ai écrit à toute patate. À toute patate ? Ah mais non mais là tu sais c'est trop le mot. Ouais ouais ouais. Franchement moi je me souviens qu'à la première fois j'avais été chez Pauquipu là. 3-4 jours. Ah sa mère elle travaillait. Dès que sa mère elle partait le matin je la niquais. Et je la niquais jusqu'au soir quand sa mère rentre. Parce que la mère rentre. Ouais c'est ça. Mais du coup moi j'étais pas contre juste une relation de cul de sexe. Sauf que ce matin elle m'a dit clairement qu'elle commençait à s'attacher. Et du coup j'en m'a dit ouais non on va se calmer quoi. Et toi t'as pas du tout envie de t'attacher à elle parce que tu sais que c'est un amour impossible à cause de ton père ? Ouais entre parenthèses j'ai pas envie de juste ne pas rester pour mon père. C'est bizarre dit comme ça parce qu'il n'y a aucun lien parenté entre moi elle. Bah oui. Mais toi il n'y aurait pas le... Ah bah vas-y il parle. Si ça avait été une meuf comme ça genre on oublie l'histoire finalement. Finalement on l'a déposé dix fois. Ça serait pas ta demi-soeur tu l'aurais... Voilà exactement. T'aurais pu tomber amoureux ? L'amour c'est compliqué mais pourquoi pas repoucher avec elle. Mais après... Déjà comment ça s'est passé ? Ouais toi t'es pas love elle est love quoi. Vous avez fait l'amour qu'une fois ensemble ? Voilà. On l'a fait plusieurs fois. Ah ouais d'accord mais combien de fois ? Bah c'était il y a deux mois et après on le faisait... Ouais ou pas tous les jours non plus. Ah d'accord mais bon quand même. Non mais admettons tu vois ce que tu dis par rapport à ton père mais... Admettons vous tombez amoureux l'un de l'autre. Tu vois il y aurait un lien de parenté effectivement ce serait quand même très compliqué. Voir dégueulasse. Oui. Si c'était ta soeur ce serait un peu... Ouais ça serait dégueu. Non mais sur le coup c'est interdit c'est inceste quoi. C'est une relation assistueuse. Mais là y'a rien à voir tu sais c'est comme... En gros c'est comme si ton père avait rencontré sa nouvelle meuf. Mais c'était juste une amie tu vois. Et toi tu rencontres la fille et puis voilà. Y'a aucun lien du sang tu sais c'est... Vous êtes majeur et vacciné. A la limite tu vois vous seriez encore adolescent tu sais. Le daron il pourrait dire ouais vas-y ça va foutre la merde ça va poser des problèmes. Voilà vous êtes tous les deux comme on dit majeur et vacciné. Et puis vous avez pas grandi ensemble depuis tout petit tu vois. Et tu entends bien avec la meuf de ton père et avec ta belle-mère ? Ouais j'adore elle est super vraiment des bons moments. Et elle elle en pense quoi ? Enfin toi j'allais dire ta meuf. Elle en pense quoi ta demi-soeur ? Bah elle elle veut couple mais moi... Et tu lui as dit que ça te dérangeait ? Tu lui as dit par rapport à mon père tout ça ? Tu en as parlé j'imagine ? Ouais. Non je lui ai dit que bah moi j'étais clairement pas dans ce truc là. Et elle t'a dit quoi ? Elle elle était un peu vexée et je comprends c'est normal. Parce que bon bah... Non mais tu lui as dit mon père tout ça etc. Exactement. Et le truc c'est que je me suis dit aussi que si... Imaginons... Imaginons on tente ça en montant de couple et que ça se finit. Derrière on habite dans la même maison. Ouais là c'est relou ouais. Ouais c'est ça. Ouais mais bon regarde t'as quel âge t'as 21 ans ? Ouais. Tu vois euh... Bon... Y'a pas de logique mais tu vois dans quoi... Maximum moins de 10 ans tu seras parti de chez tes poils. Ouais mais bon c'est faux que tu te la tapes 10 ans et que vous fasse la gueule pendant 10 ans. Ouais ça va être long mais bon. Ouais c'est ça. Ouais mais bon on va partir dans ce cycle là. Dans ce cycle là. Tu lui as demandé si sa mère ça la gênait elle. Parce qu'il y a Anto là qui nous pose la question. Salut Anthony. Il nous demande la belle mère elle en pense quoi ? Elle en penserait quoi de ça ? Connaissant la belle mère je pense pas que ça la dérangeait. Ça serait plus mon père. Mon père il est... C'est un enfant militaire. C'est... C'est... Ça va droit quoi. Ouais. Moi ce que je ferais... C'est un peu comme Germain il nous dit. Moi je lui expliquerais que c'est juste un plan cul. Parce que de toute façon l'histoire d'amour serait pas possible. Ça ferait trop de problèmes avec mon père. Et puis elle accepte ou elle refuse. Ouais mais le problème c'est que si je fais ça ça se trouve... Elle c'est la moitié mystérique. Elle est bipolaire à moitié. Et quand je fais ça à tout moment... A tout moment on peut péter un câble et aller voir les darons à table. Tu crois qu'elle est capable de tout balancer ? De toute façon vous l'avez déjà fait plein de fois là. Ah mais là c'est la pression. Elle serait clairement capable hein. Ah ouais si elle est trop amoureuse tu penses qu'elle peut foutre la merde en fait. Ouais. Ouais mais une fois une relation elle avait un ex qu'elle avait ramené à la maison. Et une fois son ex il a refusé de coucher avec elle. Elle l'a foutu à la porte quoi. Ah ouais. Ah tu veux pas me baiser ? Bah tu vas te... tu dégages. Alors attends il y a un daron qui nous appelle. C'est Pascal qui est en direct de Nice. Salut Pascal. Oui salut bonjour à tous. Bonjour à toi. Comment ça va à Nice Pascal ? Bien. Ouais Pascal tu voulais réagir par rapport à ça. Qu'est ce que tu voulais dire toi ? Bah écoutez moi je suis un parent. J'ai trois enfants dont un fils de 26 ans. Ok. T'as quel âge toi Pascal ? Moi j'ai 50 ans. Voilà. Je suis de Nice. J'ai 50 ans. Je suis à Boca. Ouais. C'est flou l'histoire. L'histoire est floue. Oui. Et c'est dangereux pour certains points. Moi après je suis marié avec une nouvelle compagne. Oui. Et elle a une fille de 24 ans. Et ce qui s'est passé c'est que la relation entre mon fils et sa fille. Ouais. Ils ont une relation ça fait maintenant on va dire un an et demi qu'ils sont ensemble. Ouais. Hein ? Voilà. Moi ça fait 5ème année que je suis avec ma nouvelle épouse. Et ce qui s'est passé c'est que nous on est un peu on est échangiste. En plus. D'accord. Mais pas avec les enfants. Non. Pas avec les enfants. Non. C'est beaucoup mieux. Après vous allez comprendre pourquoi. Par fil et aiguille ils se sont intéressés à ce qu'on faisait. Ils nous ont proposé de venir en soirée avec nous. Et puis de fil en aiguille. Et bien la relation a changé. Et mon fils avec ma nouvelle épouse et moi avec sa fille. Hein ? Et ça fait 4 ans que ça dure. Mais là c'est dégueulasse. Hein ? Oui mais pas ensemble. Oui mais bon. Non 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 pas ensemble. Non non pas ensemble. Heureusement que tu es avocat parce que tu risques peut-être d'avoir besoin de tes services. Appel peut-être des confrères oui. Renseigne quoi ? Non mais quand tu réfléchis c'est pas interdit. Il y a rien d'ambiguï, il y a rien d'ambiguïté mais bon après voilà la relation se fait comme ça et ça se passe bien. Non mais attend, toi t'es officiellement avec la meuf de ton fils quoi. Non. Non je ne suis pas officiellement, on est en concubinage. Ça concubine. Ouais mais je veux dire euh... Avec la mère. C'est pas ton échangisme, c'est-à-dire que tu n'es plus avec euh... En fait toi t'es avec euh... Toi t'es avec la fille de ta meuf. Meuf. Et ton fils il est avec la meuf. Ta meuf. Avec ta meuf. Voilà. Avec la mère de son père. Ouais mais officiellement. Ouais mais c'est vrai que c'est un peu chelou de baiser la meuf de son père. Non mais officiellement t'es avec qui toi ? C'est ça. Maintenant. Ben ce qui se passe c'est que de temps en temps on change. Ah ouais c'est dégueulasse. Ah ouais ouais. Et vous vivez tous ensemble ? En même temps ils se ressemblent. Et on vive dans une grande maison tous ensemble. Et vous vivez tous ensemble. Et vous baiser depuis 4 ans ensemble. Et ton fils avec ta... Putain merde. Je suis perdu moi. Oui mais on a compris. Avec ta meuf là depuis un an il me... Voilà c'est ça. Ah ouais mais moi je pourrais dire... Et à un moment ça n'a gêné personne. Tout le monde est content. Non. Non non non. Tout se passe bien. La relation est... Tout se passe bien. Ah ouais. Je suis pas sûr que ce soit pour le contraire. Tout va bien. Je sais pas c'est euh... Ouais c'est chaud quand même. Et vos amis le savent autour de vous ? Euh excuse moi est-ce que je peux t'intégrer dans le problème du mois ? Ouais c'est bon. Numéro 6. Ah non non. C'est vrai que c'est absolument il y aura un bonus. Incroyable. Il y aura le numéro 6. Ah oui c'est le numéro 6 du problème du mois. Et ils sont au courant vos amis et tout ça ? Ben les amis directs non mais tous ceux qui sont dans le club échangiste oui. Pourquoi ? Parce qu'on y va ensemble. Putain le club échangiste. En famille quoi. Est-ce que vous iriez avec votre daron en club échangiste ? Non mais non. Romano déjà mais non. Ah non mais non. Non mais franchement... Même que ton daron est famille. Bon tu sais c'est euh... Tout vient d'esprit hein en tout cas. Oui oui oui. Mais euh... Personnellement euh... Moi mon père il me propose ça euh... Tu sais je pense que je m'embrouille avec lui hein. Je lui dis mais t'es cinglé de me proposer ça. Mais par exemple... Alors une question tant qu'on est dans un peu la crasserie. Ah ouais. Un peu ouais. Euh... Mais par exemple euh... Ton fils il te voit baiser sa meuf ? Non. Mais non mais non. J'ai un club échangiste. Oui bien sûr. Ah bien sûr attends. Non là c'est l'heure. Ah bien sûr. Ah mais ah... Vous savez pas de vous cacher un peu ? On club échangiste. Non mais il pourrait être dans une salle à part. Ah bah... Ou un peu plus loin je sais pas. Non non ils sont dans la même salle côte à côte. Ah ça je savais pas. Regarde je suis en train de niquer ta meuf. Non mais là on a... Franchement on a un pas de partousé hein. Faut que je bois un coup là. Hein ? A ce niveau là on est quasiment dans une partouze. Non mais bon vous touchez pas. Et heureusement parce que là on sera... Non non mais là c'est les gars mais on est pas loin. Non mais bon quelque part vous l'avez pareil comme tout à l'heure. Bon il n'y a aucun lien de parenté. Ah mais enfin tu passes quand même la fille de la meuf. Non mais moralement c'est... Oui mais c'est sentimental ça c'est pas... Moralement chacun son jugement. Oui c'est pas physique. Non mais moralement chacun son jugement. Après au niveau euh... C'est pas interdit. Au niveau légalité c'est... Médical même. Excusez moi j'ai la question de Zine sur la piste qu'aéro qui me dit Vous avez commencé le problème du moi ? Non pas encore. Ah non mais c'est le bonus celui-là. Aujourd'hui on commence par la fin. Ah mais c'est même mieux que le problème du moi là. Ah bah merci Marie. Ah non mais franchement c'est un bon sinon. Ok donc euh... Bah écoute merci du témoignage Pascal. Voilà bah je voulais rajouter juste un petit détail. Bon vas-y. C'est que... Actuellement euh... Ça fait deux mois d'enceinte. De qui ? Bah on sait pas. Mon fils. Oh non. Hein ? Mais t'es sérieux mais c'est pas facile. Oh non. Mais alors attends laquelle enceinte ? Ça pourrait être ta meuf ou sa fille ? À ce niveau là. Ce qui serait drôle c'est que toi tu es mis en enceinte... Sa fille et ton fils s'est mis enceinte ta meuf. Eh les parents ils vont s'y perdre. Les enfants ils vont s'y perdre. Bah en même temps bon. Normalement les gosses vont se ressembler hein. Ah bah là c'est là ouais. Je veux dire que ça soit toi ou ton fils vous vous ressembler un peu j'imagine. Oh le bordel. Bah oui on est... Bon après moi je suis assez sportif. Ah bah voilà. Très bien. J'ai un esprit jeune. Euh... Non non. On se maintient physiquement très bien. Euh... Madame avec sa fille ils sont pareil. On fait du sport tous ensemble. On fait beaucoup de musique ensemble. Bah de toute façon vous pouvez faire tout... Après vous pouvez tout faire ensemble. Après vous pouvez vous baiser hein. Oui c'est vrai. On est vers la cuisine, du sport, du voyage, de... Et... La mécanique du bricolage. Bon et bien... Mais qui est enceinte au fait d'ailleurs oui. Oui la... C'est la femme. Votée de 6. Votée de 6. C'est bon. Ouais c'est la fille qui enceinte. Ah c'est la fille. Ouais c'est la meuf de ton fils qui est enceinte. C'est ça. C'est ça. Ouais donc tu pourrais être père ou grand-père là. Euh... Bon bah tu seras peut-être un peu des deux. C'est ça c'est au choix. Et bien... Bah de toute façon euh... Wow. Bon tu vas le savoir aussi. Il faut faire un test ADN quand il est née quoi. Bah oui. Revenons à Flo donc. Oh là là. Excusez moi là j'ai des... Ah non mais là ouais. Là moi je suis sur le cul. Bon Flo pour revenir à ton histoire euh... Ah tu vois franchement euh... À côté de ton histoire... Franchement. Ah euh... Quand même un mot qu'on s'occupe de toi. Ton histoire à côté c'est quand même de la nuignotte. Ah putain. Toi... Toi qui est de la demi-sœur bon ça passe hein. T'es... D'accord. Sans aucun lien de parenté je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. On a quand même euh... Là trouvé le niveau au dessus là. Oh bah écoute. Ouais. T'es un peu nul à côté en vrai. Ah bah là... Eh oui maintenant tu te sens ridicule avec ton problème. C'est pas terrible. Ah tu m'étonnes. C'est pas mon coupable. Mais tu euh... Ouais donc toi tu vas arrêter l'histoire avec l'admisseur là. Ouais ouais. Ouais puis c'est peut-être plus simple. Moi je ferais comme toi aussi Flo. Non mais en plus ouais t'as dit que la meuf elle était un peu chelou euh... C'est vrai. Euh psychiatriquement parlant. Non non et puis méfie toi elle est capable de balancer à ton père et tout. Moi je sais pas... On nous disait faut en parler au père pourquoi pas. Ouais pourquoi pas. Mais tu sais que c'est pas con ça moi je trouve. Ouais moi aussi je trouve ça pas con. Oui. De le dire heureux. On a fait ça une fois. En amont ouais. Ouais en amont. Prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Ouais ouais c'est vrai. Non parce qu'à la limite la meuf elle t'aurait pas fait raconter là ces histoires où elle fout les mecs dehors et compagnie. Bon tu te dis bon si la meuf elle a un minimum équilibré tu vois elle va fermer sa gueule. Là le problème c'est que... Elle est capable de l'ouvrir. On sent qu'elle est bancale. C'est vrai sors toi de ça. Ouais peut-être d'en parler ouais. Bon bah écoute merci Flo. Merci. On peut éventuellement la présenter à l'avocat. Tiens nous au courant. Ou alors la belle mère elle a l'air plus ouverte donc tu peux peut-être plus en parler. Comme ça elle parle à sa fille tu vois. Ouais ouais. Bon. Je sais pas. Écoute tiens nous au courant pour la suite de l'histoire en tout cas Flo. Au plaisir. Bon merci à toi j'espère que t'auras éclairci un peu les idées. On te fait des bisous Flo puis on te revoit ton t-shirt Skyrock dans le 7-6. Bisous. C'est la spéciale de Radio Libre. What the fuck. 21h minuit sur Skyrock. Des histoires toujours aussi incroyables dans la spéciale de Diffoul tous les dimanches on vous resserre le meilleur du meilleur du meilleur de toutes les stories des auditeurs qui appellent dans la Radio Libre. Et là bon ça c'était un énorme collector. Même moi je suis tout seul dans la radio et j'étais mort d'horreur donc voilà. Je kiffe. Franchement un plaisir de faire cette émission avec vous. On se met du son là d'ailleurs. On se l'enfoiré avec Gazo pour Sayen. Et je vous rappelle que toute la journée il y a des cadeaux exceptionnels à gagner. Si vous n'avez pas de prime de Noël. Si vous n'avez pas de 13ème mois. Il y a 22 000 euros à choper vendredi prochain dans le morning entre 6h et 9h. 22 000 comme le 22. Vendredi 22. Notez bien tout ça. Le mot de passe magique c'est quoi ? C'est Noël. N-O-E-L par SMS au 7-20-20. Et en plus de ça on vous met des iPhone 15 toute la journée. Ça peut tomber à tout moment. Noël en toutes lettres au 7-20-20. Qu'est-ce qu'on prépare comme sujet assez incroyable encore ? Le double appel. Ça ça fait plaisir. Le double appel. On connaît bien. On met des gens qui ne se connaissent pas au téléphone. En communication. En liaison. Et on voit ce qui se passe juste après. On se met un double appel qui déchire là. Juste avant 22h. Et juste après on parlera drogue avec David du 93. Restez bien connectés. C'est jusqu'à minuit la spéciale. Bon dimanche soir les photos. J'ai reçu un appel bizarre. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bon allez vous arrêtez vos conduits parce que ça va aller très mal. Je vous préviens. Le double appel de Default sur Skyrock. Oui ? Oui ? Et puis ? Allo ? Oui ? Oh tu te fous de ma gueule toi petit con là ? Allo ? Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ton machin ? Allo ? Ah oui ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Bah j'écoute. Et donc ? A couche ? A couche ? A couche ? A couche ? Qu'est-ce tu veux ? Bah raconte ! Là je suis à poil là. Ah oui ? Et alors ? T'es pas un travesti ? Hein de quoi ? Vestique. Bah donne moi ton nom déjà. Bah c'est Benoît ? Bah vous êtes trompé de mon téléphone non ? Bah non puisque c'est vous qui nous appelez. Bah ça va pas non ? Bah mon téléphone il a sonné. Et bah ça va pas non ? Bah non ton rapport. Vous êtes trompé là ? Et vous êtes vous là ? Et ben lui hein salut. Hein ? Non mais ça va pas non ? Pour imbécile va. Bon bah disons. Pour imbécile. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Oui ? Tu veux quoi ? Mais tu... 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 Tu es toujours aussi chou là ? Bah disons toi t'es un connard t'es qui ? Garde la pêche mon pote. Bah ouais j'ai une bonne bide surtout hein. Ah non j'ai pas de bonne bide je suis lesbienne connard. Je te prends le saucisson de cheval. Oui ? Et je te l'enfile là. Ah bah non j'aime pas ça. Je mange pas de porc je suis arabe. Ah bah. Ouais ta mère elle arrive baisse ta mère. Non mais des saucissons de cheval. Les saucissons à l'âle ? Ah bah je mange pas de porc je te dis. C'est un homme. Ta bonne femme elle est là ou pas ? Ah ouais c'est parce ma femme. Ah merci bien. Je veux pas m'accoucher comme une belle fringue. Il arrive là ? Bah c'est une femme. C'est moi la femme. T'es con ou quoi ? Il arrive là. Eh bah elle est en train de ramonner la cheminée. Elle remonte ta mère en même temps. Non. Avec un gode et tout ça. Bon c'est trop petit ça. Moi je préfère une bite de bourie. Tu vois à quoi ça ressemble ? Il arrive là. Ah mon mari tu veux lui parler ? Mais il est pédé. Il va t'enquiler. Tu vois. Il va pleurer de ta mère. Bon là t'es moche. Eh bah moi c'est ça. Non t'es moche. Non t'es moche. C'est pas en travis. C'est pas en travis. Dans ta soirée ou dans ta vie. T'as pas d'amis ? Je suis en train de me masturber là. Ah ouais c'est bien bah vas-y continue. J'ai un petit sexe de 21 centimètres. Ah ouais bah je sais pas quel médecin l'a vu mais... A mon avis c'est à voir. C'est trop petit 21. Avec ton micropénis il doit pas s'en repasser. Ouais ouais mais à mon avis je sais pas ce qu'il fait là. Encule-la bien là. Je t'en mets un vrai connard. Eh va te faire enculer. Euh... Allo ? Allo ? Oui bah tu veux quoi là ? C'est sérieux quoi ? T'es avec ton copain là ? Non mon mari il est plus là. Il est dans le grenier. Il est parti euh... Il est parti voir le cannabis. Ah oui. Bon bref. Tu veux quoi là ? Je pense qu'il se fait chier dans la nuit il a pas d'amis. Ah ouais ? Sérieux là ? Tu veux mourir ? Eh mais ne même pas je te parle. Ils viennent au portail. Il a qu'un coup c'est un chômeur de merde. Non c'est gentil ça. Tu sais quoi je raccroche parce que tu veux rien. T'es une merde. T'es une merde mon pauvre. On est invités ? C'est pas une merde. Même une merde ça vaut mieux. Non donc. J'ai pas entendu excuse moi. T'es ta mère. Allez t'es ta mère. Voilà. Skyrock 21h minuit. La spéciale de Radio Libre. On va prendre David là au téléphone avec nous. Un petit bilan de votre week-end. Vous pouvez nous dire des trucs qui vous sont arrivés dans votre coupe. Vous nous racontez. On parle de tout ce que vous voulez tous les soirs 21h minuit. Même des animaux. Eh oui on peut même parler de vos animaux. Et on a David donc là pour parler de drogue juste euh... Alors David ouais tu... Donc t'as 30 ans. T'es dans le 9-3 toi David c'est ça ? Exactement. Et alors qu'est-ce qui se passe par rapport à la drogue ? Bah écoutez ça a commencé euh... Quand je me suis fait virer au début de cet été. Hum. Parce que c'est euh... Pour une faute euh... Qui n'était complètement pas de ma faute. Et euh... Mais parfois les patrons ils trouvent des euh... Oui s'ils trouvent des euh... Ouais s'ils veulent virer ils te vire quoi. En général oui c'est ça. Parce que je suis dans la sécurité et euh... Voilà. Donc là j'ai retrouvé un tas récemment. Hum. Et euh... En fait euh... C'est à partir de cet été j'étais à une soirée. J'ai commencé à toucher une fois. À quoi ? Ah ouais parce que c'est sympa quoi tu... À de la coke d'accord. Voilà. Donc euh... J'ai commencé à toucher une fois. Ça... C'était mon délire. J'ai continué. Et j'ai commencé à... Ah ouais bah c'est facile. Un tunnel le truc. Un chien tiens. Un tuyau d'égout. Un tuyau d'égout. C'est les mecs qui ne passent pas chez nous le bordel. Il y avait des kilos le mec. T'imaginais ? Si je me droguais la cocaïne. Ah le bordel. Ça me coûterait. Ah ouais. Il y aurait une pénurie sur toi. Ah pour remplir tout ça. Ah ouais t'as des litrons de coke. Un truc de ouf. Donc t'as commencé donc c'était en soirée la première fois toi. Ouais ouais c'est ça. Et euh... En fait euh... Là euh... Je me rends compte que je commence à faire ça chez moi seul tout comme un gros cochon. C'est vrai. C'est vrai que quand tu commences à... C'est pareil pour pratiquement toutes les drogues. C'est comme quand tu commences à boire tout seul à la maison. Enfin de défoncer la gueule en buvant tout seul à la maison. L'ouange ça me choque tout le monde. Mais euh... Ah moi franchement j'ai... L'ouange ça me choque moi. C'est bizarre alors que c'est bon. Ouais peut-être parce que tu l'as fait. C'est vrai ? Oui c'est vrai. Mais euh... Mais euh... Mais là t'es par exemple là... Là t'es sous-coche là non ? Euh non là non. Non non. La dernière fois que t'as appris c'était quoi ? En fait la dernière fois c'est... En fait je fais euh... Quoi ? Un peu près une fois tous les quinze jours. C'est euh... En soirée quand je fais en soirée quoi. Non non. Bah c'est la dernière fois c'était euh... La fois c'était euh... Le week-end dernier. J'étais euh... Par exemple j'étais tout seul chez moi. Je regardais une série Netflix et voilà quoi. Et pourquoi tu le fais ? Ah ouais mais ça te fait quoi ? Parce que euh... Moi la coke je... Enfin pas. Ça excite. En soirée je peux bien comprendre qu'il y a des gens qui a... Non mais normalement ça te donne un peu confiance. Ça... Confiance pardon. Ça te suite tout ça. Mais quand t'es tout seul devant un film... Ouais c'est pour ça que je te demande pourquoi tu l'as appris. En fait euh... Je sais que c'est chelou. C'est pour ça que je... Là j'ai commencé un peu à en prendre un petit peu confiance en moi. Parce que j'ai... J'ai là je viens de trouver un tas. J'ai pris des jeunes pour faire euh... Pour euh... Pour euh... Entraîner une équipe de hand. J'ai pris euh... J'ai fait euh... Là je... Je me remets au sport euh... J'essaye doucement d'arrêter mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué parce que t'as démarré il y a pas longtemps d'un MRSTT. Et puis t'en prends pas tous les jours tu vois c'est pas tous les jours pour aille de coke euh... Ah oui. Tu te lèves pas à aille de coke. En fait quand par exemple je reçois euh... Mon pôle emploi je suis là est-ce que j'en prends, est-ce que j'en prends pas... En fait je sais pas c'est... Ça commence à... En plus ça coûte cher hein. Et on trouve facile ? En fait il y a l'identité à côté euh... Ah ouais donc tu vas pêcher eux là-bas. Guigui t'as des potes qui prennent de la coke ? Euh... Malheureusement j'en ai un ouais. Et alors ? J'en ai un et alors bah... Il change d'attitude ? Ah mais ça se... Franchement ça se voit euh... Enfin moi... C'est quoi il a les yeux tout ouverts ou qui brillent comme ça ? Moi je le connais bien donc moi je vois la différence directe. Ouais. En fait tu le vois déjà rien que dans le regard. T'sais c'est vraiment les yeux euh... Très vitreux je sais pas comment expliquer mais... Ouais comment il parle et tout. Ouais ouais et la façon de parler, le comportement, comment il est... T'sais on dirait qu'il est un peu... En fait presque possédé en fait. Possédé ? Ah ouais mais... C'est le tien ! Le tien ! Ah mais c'est sûr ! Exorcise-le ! Ah mais à ce point ! Ah je suis à deux doigts ouais je te jure ! Va chercher le prêtre exorciste il va l'exorciser ! Bah après lui quand tu l'en prends je dis qu'il aime bien prendre... Ah le prêtre c'est tout je crue le zizi ! Non arrête les histoires gros putain ! Attends ! S'il vous plaît ! Non les gars ! Non les gars là putain ! Mais ouais lui quand tu l'en prends, je crois qu'il en prend beaucoup lui aussi hein ! Donc euh... Ah bah ouais parce que pour que ça change quelqu'un... Ah bah si la coke ça change quelqu'un à Marie ! Ah bah si 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 ! Je sais pas moi je connais des gens qui prennent de la coke ça se voit pas forcément ! Ah bah Marie je t'en perds tout de suite ! Tu me les ramènes je t'en perds ! Ah ouais non si si quand même je sais pas ! Moi je connais des gens qui en prennent... Ah ouais ? Ah ouais ! En fait je sais pas alors peut-être c'est tellement qu'ils en prennent depuis des années... Ouais voilà je pense que c'est ça ! Ouais c'est ça ! En fait ils sont euh... Ils sont euh... Ils sont euh... Comme coqués ! Non mais ouais mais ils sont comme euh... Comme nous ! Ouais comme toi et moi quoi tu vois tu vois c'est euh... Ah putain c'est incroyable ! Ils parlent pas speed tu vois ils sont pas... Ils sont normaux quoi ! Ouais c'est ça ouais ! Parce qu'ils en prennent beaucoup ! Ils sont pas cons parce que parfois ils sont cons les mecs ils prennent de la coke ! Bah je sais pas si vous avez déjà pris de la coke ! Après t'es con t'es con hein ! Ah non 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 ! Parfois t'es con ! Ça c'est peut-être comme les mecs bourrés et tout ! Ah ouais voilà ! C'est comme les mecs bourrés ! Dès qu'ils se contrôlent plus ils deviennent rôlés ! Non mais des fois moi je suis d'accord avec des fous là ! Moi j'ai des potes moi qu'en prennent tu vois ! Des fois bon... Ils nous invitent à des soirées nous on y va pas parce qu'on sait très bien... On va manger la tête ! Ouais mais... Ouais non mais que ça tourne je m'en fous ! Mais en fait euh... Tu sais ils changent tellement ! En fait tu passes même pas de bonne soirée ! Parce que moi ils m'énervent en fait ! Ça aussi ils m'énervent ! Tu sais j'ai envie de traiter ! Je suis désolé ! Mais ça m'énerve ! Non mais je sais pas ! Non mais tout le monde n'a pas le même comportement tu vois ! Mais euh... Moi je sais c'est un couple d'amis ! Et euh... En fait quand les deux ils sont coques ! Ah genre tu veux dire vous êtes quatre ! Eux ils sont... Non 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 ! Non tu sais des fois bon ils font des soirées chez eux ! Des trucs tu vois ! Il y a plusieurs personnes ! Oui oui ! Mais euh... Oui mais bon c'est qu'on connait le plus ! Donc forcément ! Dans la soirée tu vas parler ! Et en fait euh... Mais ils sont complètement différents que euh... Alors euh... Quand t'es normal tu vois ! Ouais c'est pas les mêmes ! Et euh... Moi je me sens complètement en décalage ! Et je sais pas... Ça m'intéresse pas de prendre ça ! Donc euh... Bah du coup euh... Quand ils font des soirées bah on y va plus ! Et toi tu changes... Tu changes sur quoi toi David ? Quand tu prends de la coke ça te fait euh... Ça te fait quoi ? C'est quoi ton attitude ? Ou euh... Ouais c'est un mec euh... Je rigole euh... Je vais marrer tout le monde ! Ah tu sors pas toute sa science ? Parce qu'il y en a ils sors toute leur science ! Genre ils sont trop intelligents tu vois ! Ouais tu refonds le monde ! Je fais marrer tout le monde euh... Moi je fais rigole ! Et quand t'es pas coqué euh... Tu fais pas... Tu dis pas de conneries ? Tu fais pas marrer tout le monde ? Si pareil ! Pareil ! Oh bah euh... C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est dans la tête ! J'ai demandé ce qui était différent ! C'est quoi ? Moi je suis plutôt... Moi je suis plutôt bonne ambiance euh... Je fais... Bah t'as pas besoin de ça ! Je fais gros ! Je vis des conneries ! Bon c'est vrai que... Après je crache un peu tout le monde quand je suis là dessus ! Je crache un peu euh... Pour euh... Premier degré ! Après s'ils le prennent mal c'est en plus pour eux ! Ah bah t'as pas besoin de ça ! Si t'es... Si t'es bien tout le temps ! Si tu fais rigoler les gens tout le temps ! Si t'es social... Bluh bluh ! Bluh bluh ! Avec les autres tout le temps ! Pourquoi tu prends de la coke ? Ça sert à rien ! Bah en fait je pense que aussi... Si t'en prends tous les 15 jours ! Si t'en prends tous les 15 jours ! Tu peux t'arrêter ! En fait aussi il y a... Depuis quelques temps... Il y a... J'ai pas mal d'amis qui partent euh... A l'étranger ! Je... Peut-être que je me sens un petit peu seul aussi ! Il y a ça aussi qui compte ! Non mais peut-être que c'est ce qui t'a marqué là ! Je sais pas quand t'as commencé ton histoire ! T'as fait virer là ! Ouais ! L'histoire de perdre ton taf c'est euh... Ouais c'est peut-être un... Ouais justement ! T'es passé par un mauvais passage dans ta vie ! Voilà ! Vu que là ça va mieux ! T'as retrouvé du taf ! Tu sais tu te prends en main ! Pfff ! Arrête ! En plus ça te coûte de l'oseille quoi ! D'ailleurs il y a SkyM qui nous dit... Ça va terminer la santé ! A 80€ le gramme il va finir sur la paille ! 80€ ouais ouais ! Ah bah ouais ! La cause c'est que dans la tête le manque ! C'est pas comme les opiacés ou c'est physique ! Ouais après ça dépend ! Moi je suis désolé ! Quand on dit par exemple le shit c'est pas addictif ! Moi j'étais accro ! Fais attention la coke ça traîne partout ! C'est drogue ! Mon petit frère dans son lycée il y avait de la coke ! Ah bah tu vois tiens ! C'est vrai que maintenant t'en trouveras ! Ramdam 22 ans qui nous laisse un message ! C'est vrai que la coke j'ai même l'impression à certains endroits tu trouves plus... T'arrives à trouver de la coke plus facilement que du shit quoi ! Ouais ! Ouais ouais ! Ah ouais ! Genre en soirée euh... Bah il y a plus de mecs ou de nanas qui vont taper de la coke ! Bon déjà c'est plus facile parce que... Bon rouler un joint en boîte ! C'est pas vrai qui veut un joint en boîte ! C'est pas pratique ! Alors que les gens ils vont taper leur rayon aux chiottes et euh... Ah ouais c'est vrai ! J'allais dire faire un rail c'est pas facile non plus ! Ouais mais bon des fois en soirée au milieu comme ça ! Ah oui oui ! Alors fais attention ! On nous dit ça va te faire tomber les dents ! C'est le message de Laetitia ! Il y a Jack qui nous dit la coke ! Quand tu t'en tapes seul chez toi tu te renfermes sur toi même ! Ah ouais ouais ! Le truc inquiétant dans ce que tu nous as dit ! Bon ça fait pas très très longtemps ! Après t'en prends pas tous les jours ! T'en prends tous les quinze jours ! Mais quand tu nous as dit que tu t'en tapais chez toi tout seul à la maison ! C'est quand même le truc inquiétant ! Ouais de voir un film en plus ! Oui de voir un film ! Un truc qui ne sert à rien ! Non Medellin t'es d'accord avec moi ? Oh ! Elle n'aime pas la cocaïne ! Non elle n'aime pas ! Elle n'aime pas la cocaïne Medellin ! Donc c'est un peu... Le truc un peu inquiétant c'est ça ! Mais euh... Non mais en fait je voulais vous en parler ! Parce que je voulais commencer à parler à quelqu'un ! Parce que ça commençait à... Il y a qui qui est au courant ? J'étais vachement... Bah pour l'instant il n'y a que vous parce que... Ouais tu te caches ! T'as pas de potes de coke ? Parce que parfois il y a des potes de coke ! Non ! Non je préfère pas en avoir en fait ! Bah écoute c'est pas mal ! Ça t'éviteras de séparer de tes potes si t'as envie d'arrêter ! Parce que parfois c'est la solution ! Et puis ça t'éviteras de traîner qu'avec des mecs qui tapent de la coke ou si ? Ouais ! Oui aussi ouais ! Bah c'est vrai qu'après dans la drogue souvent il y a l'entourage aussi qui joue ! Si tu veux arrêter que les gens autour de toi sont tous à fond dedans... En tout cas sur les drogues dures c'est un peu compliqué quoi ! Il y a Johanna qui est sortie avec un mec qui prenait de la coke, je l'ai fait arrêter ! Bah après ouais tu peux trouver une meuf qui... Après ça doit pas être facile pour la... Ah oui je l'ai fait... Ne vous inquiétez pas je donne un gâteau à mes amis ! Tout va bien ! Elle elle est complètement droguée au gâteau ! Ah bah ça c'est clair ! Ah moi aussi ! Il y a un paquet de messages hein ! Matheox qui a 21 ans ! Oui j'en ai pris de la coke ! Fast du 08 ! Fast Bud d'ailleurs du 08 ! Qui me dit moi je suis accro à la cocaïne ! J'en ai marre ! J'ai du mal à arrêter ! Ca devient vraiment gênant dans ma vie ! Il y a Nico Punchline ! Lui il en prend ! Mais uniquement le week-end ! Ca reste juste festif ! J'en prendrai certainement pas la semaine ! Ca me rend sociable ! Ca me rend sociable avec les autres ! Mais après je veux pas foutre en bas mais... Tous ceux qui ont commencé en général ils ont commencé comme ça ! A aucun moment ils se sont dit tiens ! C'est un truc je vais en prendre toute la semaine ! C'est un truc je vais en prendre toute la semaine ! Et en fur et à mesure bah tu... L'engrenage ! Regardez dans quel état fini Jean-Claude Van Damme ! Oui ! Ca a quoi ? Il est normal ? Ca a quoi ? Il est normal ? C'est de la merde ! Arrêtez les claquements merde ! Arrêtez les claquements ! Je te rappelle la vidéo il a bu de l'eau ! Il a dit ah c'est trop bon ! Dans 20-30 ans il n'y en aura plus ! Il avait pas tort ! Il avait pas si con que ça Jean-Claude Van Damme ! Non mais tu sais que j'étais tombé un jour il était à l'ancienne Il était dans une vieille mission il n'était pas si chardisson ! Je l'ai revu il n'y a pas longtemps ! Il était coquet ou pas ? Ouais mais il y a une fois ! Non mais par contre un truc qui... En fait il avait expliqué bon les gens le prenait pour un cinglé ! Mais en fait il avait expliqué le concept de Netflix ! Ouais ! Mais bon le mec il était tellement perché ! T'as vu comment il explique gros il part dans tous les sens ! Ouais mais n'empêche qu'en soi il... Je pense que c'est un mec qui est pas con ! Ouais avec le recul tu dis il y avait une idée dans son truc ! Il expliquait les vidéos à la demande des trucs comme ça ! Il y aura des plateformes ! En gros il explique le streaming mais sans en dire streaming mais... Ouais et puis le mec était tellement coquet qu'il te racontait n'importe quoi ! Mais d'accord c'est de la merde ! Ah ouais non mais lui il était euh... Arrêtez les claquements ! Et s'il prend pas de coke il est tombé dedans quand il était petit lui ! C'est comme Astérix ça ! Ah ouais ouais ! Non non mais de toute façon il a... Je sais plus il y avait un producteur... Je sais plus dans quel film je crois ! Il avait pas fait Street Fighter ou un truc comme ça ? Non euh... Merde ! Non mais bon en tout cas il y a un producteur de film où il disait que le mec en fait il était sous coke en permanence ! Et que le tournage ça avait été un enfer ! Parce que le mec était complètement ingérable ! Ils avaient pris du retard ! Le mec il était tellement coquet qu'ils n'arrivaient plus à le sortir de sa caravane ! Il se tapait des paranos, des trucs ! C'était un enfer de bosser avec lui ! Et la Marseillaise du 13 qui nous envoie à Méchal il a 21 ans ! Elle nous parle de son mec ! D'ailleurs laisse ton numéro de téléphone ! Qui quand il prenait de la coke n'arrivait pas à gicler ! Ça durait des heures et des heures ! C'était insupportable ! C'est mon ex ! Ah ouais ! C'était ton ex donc c'est pas ton mec ! Ouais mais il paraît ouais ! J'ai déjà entendu dire ça ! Ah des mecs qui n'arrivent pas à gicler quand ils sont sous coke ? Ouais ! Ou qui pendent mal même ! Bravo Cédric ! On voit que tu n'en as jamais pris ! Non jamais ouais ! Inaya de Paris ! Vous êtes là tous les deux ! Flav, Inaya ! Ouais ! On est là ! Salut ! Inaya 23 ans parisienne et Flav 24 ans à Nantes ! Ouais ! Je suis là ! Ça va ? Tout va bien ! Non non ! Moi je pense que ça me cul depuis 2 ans ! Ah t'as tout arrêté toi Flav ! Ah c'est bien ! Bravo ! T'as 24 ans ! T'as pris combien de temps de la coke toi ? Euh... Oui j'ai commencé très tôt ! J'avais 14 ans et demi, 15 ans ! Ah ouais ! Et comment on trouve de la coke ? Alors c'est pas pour donner des conseils ! Au contraire ! Mais comment... Je pense renseigner ! Comment on trouve de la coke à 13 ans et demi, 14 ans ? C'est rien de plus simple ! Tu sors du collège et on t'en propose ! Il y a des gars qui à la sortie du collège proposent de la coke ? Bah bah oui ! Il y a des gars au collège de mon petit frère, il lui proposait de l'héroïne à la sortie, il y avait 13 ans ! Putain là sur Telegram tu te trouves normal ! Ah bah oui ! C'est plus facile d'en trouver que de trouver un boulot ! Ouais enfin bon ! Entre Telegram et à la sortie du collège ! Oui même Telegram maintenant ! Le livre c'est toi ! Donc toi à la sortie du collège on t'a proposé de la coke ? T'as appris ? Moi en gros j'ai été agressé par quelqu'un de ma famille on va dire pendant presque 2 ans ! Et à la suite de ça j'ai basculé propre quoi ! Ouais, agressé sexuellement non ? Ouais j'aime pas trop en parler tu vois mais ouais ! Non mais c'est la cause, tu penses que c'est à cause de ça ? Ouais puis ça a attiré pas mal l'attention de mon père, il faisait plus attention à moi quoi aussi ! Mais ouais à la base je pense que c'est vraiment ça ! D'accord ! Mais euh... Mais là comme il disait ouais, s'il commence à se sentir glissé en début de mois il sait pas s'il paye son loyer ou machin, faudrait vraiment qu'il aille voir rapidement un addictologue, c'est que ça commence à pas être bon non plus quoi ! En tout cas David ouais, il vaut mieux le prendre dès le début parce que bon toi t'es au tout début d'après ce qu'il nous a dit, t'en prends pas tous les jours, t'en prends... Non à la limite le truc inquiétant dans ce que tu nous a dit c'est que tu tapes des fois tout seul chez toi quoi, en train de regarder un film tu vois ! Ouais mais je le faisais aussi, moi je prenais du crack et de l'héroïne tout seul chez moi ! Ah oui donc toi t'as dérivé, t'as démarré par de la coke au collège et après t'as dérivé ? Moi j'ai commencé par le Bédo comme tout le monde, après j'ai fait de l'Extasie, le LSD, la méthamphétamine... Ah ouais ! Et jusqu'à l'âge de 22 ans t'as pris tout ça ? Ouais ouais, même là j'ai vraiment tout arrêté il y a un an de ça, autrement il y avait toujours des rechutes ! Et comment t'as géré l'histoire ? T'as géré ton problème et puis tu disais que ça venait en fait ? J'ai pas eu le choix d'aller voir un addictologue parce que ça partait beaucoup trop loin, j'ai mis très longtemps à en parler à ma famille parce que les gens préfèrent ne pas savoir qu'on se drogue que de savoir qu'on se soigne ! Ouais et puis t'as honte en plus ! Même s'ils se doutent de quelque chose non ? Mais ça commence à se voir physiquement ? Ouais bah j'ai perdu presque 20 kilos ! Ah ouais ! J'avais des traces de seringues par endroits, j'avais tout le temps le nez rouge parce que je sniffais énormément ! Ouais dégueulasse, oui tu peux le dire ! Mais quand t'as arrêté t'as fait des crises non ? De manque et tout ça j'imagine ? Bah oui oui, j'arrivais même plus à me lever pour aller aux toilettes, c'est ma mère qui devait me torcher, je me fiais dessus, j'arrivais plus à rien ! Ah ouais, pour ça c'est quand t'avais pris... C'est pour ça que tu mucs Marie ? C'est quand tu prenais tous les trucs cumulés quoi ! Quand je prenais ça allait, parce que bah t'es tout le temps défoncé donc t'écoutes pas ton corps quoi, tu t'en fous, ça avance quoi ! Mais en quantité t'étais à combien quand... Ouais bah en gros vu que je vendais de la coke aussi en fait j'étais entre 2 et 3 grammes de crack par jour, plus 2 grammes d'éro le soir pour redescendre... Mais le crack c'est quoi exactement ? C'est quoi ça ? C'est de la cocaïne modifiée ! C'est de la cocaïne que tu recoupes à soit avec du bicarbonate de sodium... Ouais c'est ça ! Bicarbonate de sodium ? De l'ammoniaque ! C'est le temps qu'on met pour nettoyer quoi ! Ouais ou avec de l'ammoniaque ! Ouais ! Et ça, ça fait quoi dans la tête ? C'est exactement les mêmes effets que la cocaïne sauf que ça dure entre un quart d'heure et trois quarts d'heure et c'est 10 ou 15 fois plus addictif quoi ! Ok ! Et pourquoi tu prenais ça ? Parce que c'est moins cher ? Oui, ça revient un peu moins cher surtout quand tu la vends et puis c'est vachement plus fort, ça monte tout de suite à la tête alors que la coca t'en as pour 20-30 minutes à ce que ça prend ! C'est bien dans la merde quoi ! Ouais mais maintenant je ne vends plus quoi ! C'est pour ça que je me suis retrouvé avec des dettes monstrueuses parce que je ne prenais plus ce que je rends bien ! Bah forcément ! En plus tu avais chez toi donc forcément tu prenais ! C'est ça ! Et les rots ? C'est quoi ? Tu te piquais ? Moi j'avais très peur des piqûres donc les seules fois où je me suis piqué j'ai demandé à un pote de le faire mais autrement je la fumais moi ! Et quand tu étais dans cet état, tu as déjà fait des trucs de housse ? Ah oui, ma mère elle m'a surpris, j'étais sur le toit, j'étais persuadé de pouvoir voler, enfin j'étais à ma fenêtre, elle m'a chopé dans mon armoire parce que je lui disais que j'avais vu Narnia, j'étais sûr que c'est vrai ! Non mais j'étais tellement flippé ! Ah oui donc tu as fait des trucs de housse ? Bah oui tu ne contrôles plus mais là si lui il commence à se sentir glisser justement il dit qu'il est rendu à prendre tout seul, il ne sait pas en début de mois s'il faut qu'il en achète ou pas à mon avis il faudrait qu'il en parle d'abord à un médecin ! Et le médecin il est revenu sur tes problèmes ? Oui oui ! Parce que tes problèmes sexuels, enfin d'agression sexuelle ? Oui oui il est revenu dessus, on a beaucoup aidé, c'est pour ça que maintenant je suis sous l'antidépresseur et tout parce que quand tu arrêtes la drogue tout te revient en pleine gueule quoi ! Mais c'était quelqu'un de la famille mais de proche de toi ? Très proche ! De ton âge ? Euh un peu plus... Et ta mère elle est au courant ? Tu en as parlé parce que comme elle connait le problème de drogue ? Bah en fait le délire c'est que la personne était très manipulatrice et vu qu'elle m'a fait dire oui bah j'avais tellement honte parce que j'ai jamais vous en parler quoi ! Ah oui ! C'est bizarre qu'on est honte d'un truc dont on est victime parce que t'étais victime de son... Ouais mais il m'avait fait dire oui donc dans soi il me tenait avec ça... Ouais il te manipulait quoi ! Il t'avait manipulé psychologiquement on va dire ! Totalement ! Et le fait d'en avoir parlé ça t'a aidé à en sortir ? Ah ouais ça m'a énorme ! Bah ça j'en ai parlé il y a un an et j'ai réussi à complètement arrêter et prendre que les médicaments il y a un an de ça ! Et ils le savent dans la famille ce qu'il s'est passé ou pas ? Oui maintenant ils le savent depuis un an ! Et comment ils réagissent par rapport à lui ? Bah du coup il n'y a plus personne qui lui adresse la parole quoi ! Bah encore heureux ! Mais toi t'as déposé plainte ? Non ! Mais bah pourquoi ? Ouais pourquoi ? Je réglerai mes problèmes moi-même quand je me sentirai pas ! Oui mais ça sert à rien ! Ça veut dire quoi ? Tu vas te foutre dans la merde ! Bah tout dépend ce que tu veux mais oui ! Oui non mais bon j'ai des problèmes ! Si ça régler les problèmes on se doute que ça va pas être un truc ! Tu vas pas lui faire un bisou tu vois ! C'est pour aller le tabasser ! Si je vais discuter avec lui ! Oui mais non je pense que c'est bah... Non non je discuterai pas avec lui ! Non mais voilà ! Voilà c'est ça ! Non mais la façon dont tu l'as dit oui ça va... Ouais on l'a compris ! Je pense que tu vas te... Bon après... Tu as déjà l'impression que les agressions sexuelles ça se passe avec des gens qui sont beaucoup plus vieux etc... Toi c'était quelqu'un qui avait pratiquement ton âge je crois ! Ouais c'est ça ouais ! Bah et souvent je sais plus mon pourcentage c'est énorme hein ! C'est souvent quelqu'un de très proche de toi en fait ! Oui apparemment c'est plus de la moitié ! Ouais je crois que c'est même... Un cercle familial ou amical... Ouais c'est pas... Mais en tout cas ! Fais pas le con ! On va pas lui casser la gueule ou le tuer ou genre c'est foutrement rien ! C'est la bonne façon je serais pas capable de me retrouver face à lui ! J'ai trop honte encore ! Bah il vaut peut-être mieux aller porter plainte tu vois ! Au moins tu fais quelque chose contre lui ! Parce que là ça va te retomber sur le coin de la gueule ! Non mais il faut peut-être aussi protéger d'autres personnes ! Parce que s'il l'a fait à toi peut-être qu'il le... C'est vrai ! Il est susceptible de le faire à d'autres personnes quoi ! Ah ouais t'as raison ! J'ai appris par la suite qu'il l'a pas fait à d'autres personnes ! Il a eu plusieurs problèmes d'agression sexuelle même sur des mineurs et tout par la suite ! Bah alors en plus il est connu par les... Non mais tu vois sa place c'est en taule au final ! Ouais mais tu vois c'est vachement dur aussi ! Ça reste un an de ma famille très proche quoi ! Non mais attends mais t'as vu ce qu'il t'a fait ! On s'en branle la famille dans ces cas-là ! Et euh... T'avais quel âge quoi ça s'est passé ? Moi ça a duré de mais ouais... 11-12 ans à presque 14 ans quoi ! Et lui il avait 2 ans plus que toi ? Ouais ! D'accord ! Et les autres personnes il n'a pas qu'on déposait plainte ? Non aucun ! Si pardon tant pour moi il y a la... La mère de la petite qui l'avait touchée elle a porté plainte elle ? Bah écoute... Tu sais là ta victoire c'est euh... Tu voulais te venger... Enfin tu voulais te venger ! Tu voulais régler tes problèmes comme tu nous l'as dit ! Ah mais je réglerai oui ! S'ils se retrouvent en taule les problèmes ils sont gérés hein ! Non mais c'est clair ! Tu vois c'est la drogue ! Ils sont protégés ! Ils sont protégés ! Ils sont protégés ! Non ils sont pas protégés ils se font démonter ! Les violeurs ! Ah non bah je veux dire que... Ils sont mis à l'écart dans BCC j'en ai plein des potes ils sont en taule ! Ils sont mis à l'écart ! Ils sont pas mis avec tout le monde ! Oui parce qu'autrement ils se font démonter ! S'ils font de la prison c'est la loi ! Bah ouais non mais en tout cas c'est ce qui mérite ! Oui bon après oui le but c'est pareil ! Voilà le but c'est de les mettre en prison pour leur signifier qu'ils ont fait un truc ! Et puis qu'ils recommencent pas surtout ! Bah c'est ça ! Qu'ils ont fait un truc qui se fait pas ! Non mais en plus il le fait sur plusieurs personnes ! Non mais il fait quelque chose ! Donc fais attention à la glissade ! Pas ce que tu nous dis c'est ça ! Oui oui ça glisse très 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 ! Bah comme elle disait l'autre la personne d'avant pour son ex ! Il a commencé par la goc ! Il a fini dans l'héros ! Ça va très très vite ! On se rend pas compte quoi ! Après il y a des gens aussi ! Je vois les messages que vous laissez ! Qui ont pris des trucs ! Qui ont pas forcément glissé ! Non mais des fois il y a après il y a... C'est pas parce que tu fumes un ouinge ou que tu fumes des ouinge ! Oui mais ça dépend des gens ! Après à la coke ! Après à l'héros ! Non mais il y a un terrain psychologique qui joue vachement quoi ! C'est à dire que des fois t'es... Toi t'as un terrain psychologique qui t'es fragile ! Oui voilà ! T'avais subi des choses horribles ! Les gens qui sont là dedans c'est jamais par pur plaisir ! Il y a Ilaya qui voulait réagir ! Bouge pas Flav ! Reste avec nous ! Ouais ouais ! Merci pour tous les messages que vous envoyez d'ailleurs David ! Ça va te faire réfléchir tout ça David ! J'imagine les témoignages ! Ah voilà ! Mais là c'est euh... T'es vacciné ! Ah bah là ouais ! Ça fait fumer quand même ! Ça m'a fait un peu fumer là ! Il y a Ilaya qui voulait réagir aussi ! Ilaya toi t'as 23 ans ! T'es parisienne ! Salut Ilaya ! Bonsoir ! Salut ! Toi tu es infirmière ! Ouais ! Je suis infirmière en hôpital psychiatrique ! Oui ! C'est mon infirmière personnelle ! Bonsoir Ilaya ! Comment tu vas copine ! Tu en rappelles de moi ? J'ai des problèmes psychologiques les gars ! C'est la fille qui muque dans la chambre du fond ! C'est pas gentil ! Vous vous manquez trop ! Ouais c'est clair ! Mais si ! Rappelle toi ! La fois je volais ! Dans leur débilité ! Je volais dans la chambre ! J'étais au plafond ! Ouais c'est ça ! Sur un gai pare-volant ! Sur un gai pare-volant ! Franchement tu l'as dit de les dingues ! Il avait déjà ouvri une petite structure ! Juste avec la radio libre sur Skyrock ! C'est rien ! C'était pas mal ! Ouais ! Juste avec vous je pourrais t'aller en service plein ! C'est vrai ! C'est grave ! Non mais Inaya ! Toi qui bosse dans le truc psychiatrique tout ça ? Moi je pense qu'on a tous nos problèmes psychologiques ! Je pense qu'on a... Bon après ! On est tous névrogés ! Plus ou moins ! Je suis particulièrement normal par rapport à la normale ! Non mais je pense qu'on a tous nos petits trucs ! Non mais après il y a des sacrées marges ! Parce que des fois ils montrent... Il y en a qui ont des gros trucs ! Ouais ouais ! Si tu vois sur les réseaux tu sais il y a des reportages ! Ils repassent des trucs ! Moi je vois sur TikTok j'adore ! Parce qu'il y a plein de vieux trucs qui sont passés à la télé ! Mais tu sais que t'as pas forcément vu ! Bah sur des trucs ouais ! Des faits divers ! Ou des fois les hôpitaux psychiatriques ! Moi je me souviens d'un mec ! Je sais plus dans quelle émission il était passé ! En fait son truc c'était qu'il se mettait constamment à poil ! Voilà ! Hein ? Il y en a plein ! Il y a le mec qui se mettait à poil ! C'est pas sur Skyrock ? Nicole Naturiste ? Oui ! Non mais le mec je crois je sais plus ! Il avait un prénom genre Gérard ! Et tu sais les infirmières ils en pouvaient plus ! En fait ils ouvraient la chambre ! Il était à poil ! Non ! Il se foutait à poil devant elle ! Et il se mettait sur le sol comme ça ! Il bougeait plus ! Et les infirmières ils étaient là bon ! Allez vas-y Gérard ! C'est bon ! Rhabille-toi ! Je sais Gérard ! Non je m'amillerai pas ! Non mais là je vous en supplie ! Vous fiez pas trop à ce que vous voyez sur les articles ou dans la presse ou autre ! Enfin la psychiatrie on est pas des monstres ! On traite pas mal les gens ! Oh bah c'est un sacré mal ! Vous savez votre truc ! C'est beaucoup d'humains ! C'est beaucoup d'humains ! Et euh... Je voulais juste réagir parce que... Déjà je voulais juste féliciter la personne juste avant ! Flav ! Qui a réussi du coup à arrêter ! Ouais ! Ah putain il revient de très loin ! Il revient de très 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 loin ! Et franchement c'est incroyable qu'il a fait vraiment félicitations à lui ! Bravo Flav ! Tu es un champion ! Et bravo prendre des ventilés ! Enfin vraiment c'est... Et je te souhaite vraiment 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 d'aller mieux ! Et de dépasser et la haine et tout ce que t'as ! Bah merci ! Et il faut j'appeler pour celui qui hésite encore à arrêter ou à pas arrêter ! C'est David ! C'est David ! C'est David ! Je suis désolée les prénoms j'ai grave de mal ! C'est pas grave moi aussi je m'embrouille dans les prénoms parfois ! Ouais ! Alors Elodie aussi par contre j'ai retenu Elodie pareil par rapport à son ex ! Tout ce qu'elle disait ! En fait le fait de prendre de la coke le problème c'est que ça va t'apporter un truc ça s'appelle le craving ! C'est avoir toujours besoin de monter plus haut ! Le craving ! Ouais ! En fait c'est quand t'as besoin d'aller toujours plus haut dans ta défense ! Tu vois la coke ça te suffit plus ! Tu t'habitues, tu veux être plus défoncé ! Et en fait c'est là que tu vas te retrouver à prendre des substances plus fortes ! Tu vas prendre l'héros, le crack, même la MDMA tout ça ! Et en fait on va te dire oui mais moi j'ai pris que de la coke, moi j'ai pas été plus loin ! Mais toi t'as déjà l'air d'avoir un terrain hyper addictif tu vois ! T'es pas tout le monde qui prend de la coke qui va se reprendre tout seul devant un film Netflix ce soir ! Ouais le truc Netflix ça t'a bloqué ! Ça a été comme nous ça t'a bloqué quoi ! Ah ouais ! Ouais ça m'a bloqué d'eau ! Tant qu'il disait je vais faire des teufs tous les quinze jours tout ça ! Tu t'es dit bon... C'est pas la raison pour en prendre plus hein ! Non non bien sûr hein ! Oui mais c'était festive ! Et t'es tout seul à regarder une série ! Quand tu le fais tout seul ouais ! Le truc de la coke c'est que ça te désinhibe ! T'as l'impression de pouvoir parler avec tout le monde ! T'as l'impression d'être hyper intéressant et d'être surpuissant ! Et le souci c'est que quand t'es tout seul chez toi tu veux prouver ça à qui en fait ! Bah voilà ! Qu'est-ce que tu veux... D'ailleurs t'as pas réussi à répondre à ma question David ! Quand je te demandais mais pourquoi t'as appris ? Ça te fait quoi qu'on te prend tout seul ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu cherches en en prenant ? C'est pas la question qu'il faut que tu te poses ! C'est là qu'il faut que tu travailles avec un psy ou même avec un addicto ! Tu penses qu'il faut déjà qu'il voit quelqu'un qui euh... Ouais ouais ! Fais-le tout de suite ! Comme ça après t'es tranquille ! Tu me dirais juste je fume du chien ! Ça me dérangerait vraiment moins ! La coke je te jure ça fait des ravages ! Je le vois tous les jours ! Je te dis pas que tous les patients de s'ils viennent parce qu'ils ont pris de la coke une fois dans leur vie ! Mais vraiment vraiment moi je bosse avec des patients du 18ème arrondissement, de la chapelle, des craquettes ! Craquettes c'est les têtes de craque ! Ouais c'est ceux qui prennent du craque ! C'est les craquettes ! C'est pas les crackers ? Oh les crackers ballons ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! J'en ai encore vu un là aujourd'hui à la chapelle ! Dans ma ZAD ! Non non pas dans ma ZAD ! C'est mon chem ! Non mais c'est vraiment pas les chercheurs d'adicto ! C'est pas le but ! Mais euh... Mais c'est vraiment pas... Non mais c'est pour ça que je préférerais en parler avant que ce soit trop tard ! Non mais t'as bien fait d'appeler ! Ouais ouais t'as bien fait ! Après je sais pas si t'as les meilleurs addictos sur Kyrock ! C'est une très 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 bonne idée que t'ailles voir un addicto ! Que t'ailles voir un psycho ! C'est une super bonne idée que t'en ai parlé déjà là ce soir ! Non mais déjà ça veut dire au moins que t'es conscient de ton truc ! Parce que... Non mais parce que je... Et les gens vous... Je connaissais pas ce qu'il fallait faire ! Je connaissais rien des trucs et tout ! Donc euh... C'est la première fois que ça m'arrive ! C'est juste un addicto ! C'est des assos ! Même un truc qui te coûte rien ! Tu vois juste tu tapes sur internet association ! Nous je sais qu'à Paris c'est le Xapa ! Il y en a Paris en plus ! Il est dans le 93 hein David ! Parfait ! Le Xapa ! Je sais qu'il y en a un ! Tu cherches le Xapa et tu y vas ! Et tu vas voir des addictos ! Il y a personne qui va te juger ! Et ils vont essayer de comprendre pourquoi tu as besoin de prendre de la coque ! Il n'y a pas de syndrome de sevrage à la cocaïne ! Il y en a un héros au crack et tu n'es pas à la coque ! Et toi parmi les gens qui travaillent avec toi ou tes amis et tout ça ! Des gens qui prennent de la coque et qui le vivent bien ! Ça existe ou pas ? Ouais ! Il y en a bien sûr ! Il y en a qui prennent de la coque ! Il y en a qui prennent des enfaites ! Enfin toutes enfaites confondues tu vois ! Mais qui vont en prendre une fois de temps en temps ! Des trucs comme ça ! Après c'est plutôt le terrain que tu as ! Tu vois lui il a l'air d'être déjà hyper addict à ça ! C'est pas que occasionnel ! C'est là que ça craint ! Ok ! Bah écoute merci Naya pour le conseil ! Avec grand plaisir ! Bonne part ! Et on vous dit alors qu'on risque des accidents vasculaires cérébraux ! Des convulsions ! De l'anxiété ! De la paranoïa ! Moi j'en ai vu des mecs qui étaient complètement parano ! Tu peux prendre beaucoup en danger ! Des vomissements quand t'en prends trop ! Ça te défonce les narines ! Saignement des narines ! Lésions nasales ! Arrêt cardiaque ! Arrêt cardiaque ! Arrêt cardiaque ! Arrêt cardiaque ! Tendance suicidaire ! Ah oui ! Tendance suicidaire ! Tendance suicidaire ! Ah oui il y a de tout ! Les redescendantes à la cocaïne sont violentes ! Parce qu'elle a monté mais il y en a redescendre derrière ! Ok ! Bon bah écoute merci Naya pour le témoignage ! Bonne part et à vous ! A plus ! Salut ! Bisous ! Et tu reviens quand tu veux ! Bisous et Naya ! 21h minuit ! La spéciale tournée de livres seulement sur Skyrock ! Salut à toi Jérôme ! Salut tout le monde ! Comment ça va ? Salut ! Alors t'as passé un bon week-end ? Tout s'est bien passé Jégé ? Bah tranquille ouais on va dire ça ouais ! T'as fait quoi ce week-end toi ? Pas grand chose ! Un petit peu en mode bricolage sur la voiture ! Ah donc t'as fait mécano en fait ! Plus que bricolage sur la voiture ! On va dire ça ouais ! Super ça ! Qu'est-ce qu'il se passe Jérôme ? Explique nous tout ! Ouais ! On va parler amour et travail ! Pas de sexe ! En fait je bosse dans un milieu où je côtoie pas mal de personnes féminines ! D'accord ! C'est quoi ton... En gros dis nous même si tu veux pas nous dire dans quelle boîte tu bosses ! C'est quoi ton truc ? Euh... Chagant de sécu ! D'accord ! Ah il y a beaucoup de femmes dans ta boîte ! Là où je bosse ! C'est quoi ? C'est une discothèque ? Non 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 absolument pas ! Un magasin de femmes ? On va dire ça ouais ! Un magasin de vaisselle pour femmes ? Un magasin de ménage ! 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 Ah ouais ! D'artir, rayon électroménager ! Et soyons mis sur la terre ! Ok ! Donc t'as plein de collègues féminines on va dire ! Voilà ! Et je m'entends très bien avec elle ! Avec la plupart ! Et en fait voilà samedi soir au moment du week-end il y en a une qui sort du vestiaire qui était très bien apprêtée tu vois ! Et puis il y a une autre collègue qui lui pose la question dis donc ! T'es super belle comme ça ! Tu vas où ? Tu fais quelque chose ! Tu vas te faire sauveur ? Et en fait... Bah peut-être ! C'est possible ! En fait elle explique qu'elle avait eu un date ce soir ! Et il y a un mec qu'elle avait rencontré en fait sur le net ! Et bah comme j'étais juste derrière en fait je suivais également pour sortir ! Bah ça fait un petit quelque chose tu vois ! Je suis pas resté insensible ! Et euh... Tu es mignonne quoi ! Bah ouais ouais ! Mais moi de mon côté tu vois je me suis toujours dit de pas trop trouver l'amour au travail ! Pour pas... Pour pas... T'as tout mélangé ! Oui ! Oui ! Et euh... Et je me demande en fait bah comment ça se fait que j'aurais bien pu avoir ça quoi ! Comment j'ai pu ressentir un petit pincement au coeur ! Sachant que bah j'essaye à chaque fois de mettre une distance et euh... Et voilà ! J'essaye de pas trop... Non mais trouver 9 millions au boulot ! Qu'elle t'excite ! C'est ce qui arrive tous les soirs ! Avec toute l'équipe et la Marie bien sûr ! Ouais mais évidemment oui ! Non mais c'est vrai ! Ça peut arriver ! Toi l'essentiel c'est que t'es... Si t'as pas envie hein ! Parce qu'il y a plein d'histoires d'amour qui sont nés au boulot ! Bah bon t'as voulu maintenir le mur ! Le mur tu l'as maintenu ! Puis t'as été excité ! T'as bondé ! Euh... C'est pas une... C'est pas une... Je pense pas que c'est une question d'excitation ou quoi ! Elle était... Elle était jolie ! Ah ouais ! Tu l'as trouvé charbon quoi ! Ouais ouais ! Et je me demande si le fait que... Bah qu'elle ait une date... Voilà ! Samedi soir en fait ! Le fait d'avoir entendu ça... Ca m'a fait... Ca m'a fait quelque chose ! Tu vois ! Ca m'a pas... C'est pas de l'excitation ni quoi que ce soit ! En disant ça y est elle va te faire sauter ! Donc du coup voilà quoi ! Mais euh... C'est... Ca m'a plu ! On va dire que c'est... T'es célibataire ou pas toi ? Ouais ! Ah bah oui forcément ça joue aussi ! Tu viens du fait que tu sois célibataire ! Et si elle venait te voir et que tu te disais euh... Bah je sais pas ! Elle a l'air intéressée par toi ou pas du tout ? Euh... Ca écoute euh... Je peux pas te dire ! Ouais c'est pas ! Mais moi je trouve que tu te manges le cerveau pour arrière ! Bah oui ! Parce qu'il s'est rien passé ! En France t'as rien fait ! Et puis t'es retenu ! De trouver une meuf mignonne ! Ouais ! C'est pas grave ! Au contraire ! Mais il y a plein de meufs ! Mais tu psychotes souvent sur des trucs comme ça ! Non ! Non ! Mais je me dis... Est-ce que... Est-ce que le fait que je me dis euh... De pas trouver l'amour au travail c'est une bonne chose ? Ou est-ce que... Je me dis que j'ai peut-être une chance éventuellement... Non mais faut rien s'interdire quoi ! Faut rien s'interdire ! Si il y a une fille super cool ! Super mignonne ! Oui tu peux pas savoir à l'avance ! Qui te plaît ! Qui euh... A qui tu plaît ! Et que ça se passe au boulot ! Bah faut pas se retenir ! Ah bah ouais ! Moi je suis d'accord ! Ah ! Marie ! Ah non mais tu es complètement d'accord ! Bah nous on a tous sauté Marie ! Ouais mais bien sûr ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! L'équipe ne voulait pas sortir de l'équipe ! Non mais... T'as dit Jérôme ? Que je la bouille ! Non mais ça va aller ! Bien sûr ! Ouais ! Evidemment ! Bien sûr ! Non non ! C'est Romano qu'elle veut ! Non mais propre ! Propre tous les célibataires de l'équipe ! Regarde ! Cédric Guidi ! Ouais ! Ils sont dispo ! Non non ça va ! Je sais que tu choisis Medellin ! Ouais ! Ouais ! On est très très dispo ! Carrément ! Salut Elodie ! Salut ! Salut ! Salut ! Et toi Elodie tu voulais réagir ? Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à l'histoire de Jérôme ? Ouais bah je voulais lui dire déjà qu'il se détende ! Euh... Parce que moi... Moi ça m'est arrivé... Je me suis tapé un de mes chefs Pendant plusieurs mois ! C'est bien pour les augmentations ça non ? Non ! Ça n'a pas servi ! Ah ouais ! C'est un radin en plus ! Ouais ! Non mais... Il pouvait pas... Il pouvait rien faire pour ça ! Donc voilà ! Mais... Mais en fait ça s'est très bien passé ! A partir du moment où on tombe pas amoureux ! Mais lui il avait quoi ? Monsieur le chef il avait une femme ? Euh... Non ! Mais ça a commencé comment ? Ça a commencé par des petits coups de baise tout ça ? Ouais ! Ouais ouais ! Mais comment vous... Comment vous êtes... Comment vous êtes... Ouais ! Comment vous êtes accouplé on va dire ? On a... On a commencé à parler par message ! Et petit à petit on a vu que... Voilà ! Il y avait... C'était un peu chaud quoi ! Il y avait plus que... C'était plus que du boulot quoi ! C'était plus que professionnel ! C'était plus que professionnel ! Absolument ouais ! Voilà ! Et la première fois où vous êtes passée à l'acte ça s'est passé comment ? Euh... Ben chez moi ! Et... En petit coup de bite ! Premier coup de bite ! Oui c'est ça ! En gros coup ! En gros coup de bite ! Encore mieux alors ! Génial ! Voilà ! Et donc ça s'est très bien passé pendant des mois ! Euh... Juste on a... On a fait comme si on se connaît... Enfin... Comme si on était collègues quoi ! On se faisait la bise au taf tout ça ! Comme si dans un état alors qu'on... Alors que vous aviez baisé la nuit d'avant ! Voilà ! Exactement ! C'est un côté excitant ça non ? Par rapport aux collègues ! Ouais ! C'est grave ! Il y en a qui ont capté ou... Personne a capté ? Euh... Non je pense pas ! Sauf pas là qui je l'ai dit ! Mais c'est excitant ! Mais au bout d'un moment c'est pas relou ! Ouais ! Faut pas que ça dure trop ! Ouais voilà ! C'est marrant quelques mois mais... Mais jamais vous baisiez au taf ! Des fois je sais pas... Dans... Dans les toilettes ! C'est tellement romantique les toilettes du taf ! Pas les toilettes mais c'est arrivé ouais ! Ah vous vous avez baisé au taf ! Ouais ! Ouais ouais ! Quelques bureaux ! Ça a duré combien de temps ? Bah celui qui... Un bon souvenir ! Celui qui reprenait le bureau après il était content ! Tiens mais il sent la bite ! Ouais génial ! C'est mon plus gros désormais ! Quel bâtard ! Et ça a duré combien de temps votre histoire ? Ah plusieurs mois ! Ah plusieurs mois comme ça ! Ouais 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 ! Et tu disais c'est relou quand on tombe amoureux ! Pourquoi il y en a un des deux où toi t'es tombée amoureuse ou lui il est tombé amoureux ? Non 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 mais j'ai une autre collègue ! Ça baisse ! Tu veux pas nous dire où est-ce que tu travailles ? Mais a priori ça baisse de grave ! Et du coup là il y a le... Enfin le chef en question est tombé amoureux et ça s'est super mal passé ! Elle elle l'était pas donc voilà ! Forcément ça fait un peu des embrouilles quoi ! Ah mais ta collègue a baisé avec le même mec que toi ? Non 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 ! Alex tape toute la boîte ! Ah ouais ! Non non ! Non un autre ! Un autre ! Tous les chefs baissent dans la... Ah ouais ça y va quoi ! Tu veux pas nous dire où t'es mais c'est sympa quoi ! Non ! Ah ouais ! C'est cool d'être chef chez toi ! Ah bah ils se font... Ah ouais ! Super ! Moi je me fais sucer par la secrétaire du patron ! C'est le message de... Ah bah voilà ! De Bénin... De Béninois... Béninois de Bénin pardon ! Du Bénin voilà ! C'est ça ! Et toi c'est à quel moment que ça a foiré entre vous deux ? Ça a pas foiré mais au bout d'un moment voilà ! Ça a arrêté ! C'est la fée quoi ! Ah ouais c'était vraiment... Ouais c'était du sexe pour du sexe quoi ! Ouais c'était pratique c'était sur place ! Ouais 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 t'as raison ! Guigui ! C'est rigolo quoi ! Ça te dirait pas Guigui toi qui est célibataire ! Tiens Cédric aussi ! Ça te dirait pas du sexe pour du sexe juste avec Cédric ! Ouais ça m'emmerde un peu là ! Pourquoi ? Bah non désolé ! Ça m'emmerde un peu Guigui ! Mais dis poulet est-ce que toi tu veux pas y aller ? Non bah non ! Mais pourquoi pas ! Parce que... Parce que quoi ? Parce que... Parce que... Parce que... Parce que c'est bien tout ce qui se passe ! Non mais ce qui est bien avec Cédric c'est que tu pourrais baisser pendant le jingle ! Non mais attends ! Jingle fini bam ! Et encore c'est large ! C'est précoce en tête ! Je peux te baiser deux fois ! T'as même deux fois je peux dire ! T'as même deux fois je peux dire ! Oh là ça y est c'est terminé Guigui ! Vite fais un match ! Ouais ça va ! Représenter précoce ! Ah ouais ! Représenter précoce à fond ! C'est bien sérieux ! Bon donc faut pas qu'il stresse ! Tu vois faut pas stresser Jérôme ! Il s'est rien passé ! T'as entendu Elodie ? Elle a baisé pendant des mois et des mois ! Elle son histoire aussi c'est juste comme elle dit Coup de pique moi ce serait juste pour construire quelque chose éventuellement ! Pour l'instant t'as rien en vue donc prendre pas la tête avant que ça arrive ! Bah c'est clair ! C'est comme tu vois si tu te dis un jour j'aurai un accident de voiture et tu stresses Bah ouais ouais ! Tu prends la voiture ! Ouais tu t'en sors plus ! Non mais en plus je te rappelle que la meuf que t'as trouvée mignonne le soir même avait un date ! Avec quelqu'un d'autre ! Oui ! Non mais justement ça a été le déclic ! Oui mais faut pas s'en baler non plus ! Parce que pour un peu la meuf elle est très bien avec le mec ! C'était pas son premier date avec lui ! C'est sûr hein ! Je vais en savoir plus quand je la reverrai certainement ! Faut se renseigner là ! Non mais dis nous s'il se passe quelque chose ! Parce que moi je te sens assez chaud sur la meuf ! Je sais pas comment... Bon en tout cas... En tout cas elle t'existe oui ! Oui ça c'est voilà ! Mais le date c'était pas avec toi ! Pas de chance ! En tout cas merci Elodie du témoignage ! Et aujourd'hui pas de collègues de travail qui euh... Non il y en a plus ! Il y a que des yeux ! Mais ça devait être cool quand tu allais bosser ! Tu disais ah putain je vais le retrouver ! Tout le monde va peut-être baiser ! Ah ouais ! Ça motive ! Ça motive pour aller bosser ! Et vous alliez baiser ! Enfin vous baisiez tous les euh... Parce qu'on va pas dire vous faisiez l'amour ! Si vous faisiez l'amour ! Mais bon c'était pas une histoire d'amour ! Mais vous faisiez tous les combien ? Deux fois par semaine à peu près ! Non mais c'est cool ! Ah ça va ! Ouais ouais ! Moi je démonte euh... Ah bah tiens voilà ! Moi je démonte une collègue de travail depuis 6 mois ! Elle est mariée et elle a des enfants ! Je démonte ! Elle est mariée et elle a des enfants ! Bah voilà une très 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 belle histoire de Fouad là sur l'appel Skyrock ! Salut Fouad ! Oui bah fais gaffe de pas lui en faire un en plus ! Ah t'imagines ! Ah oui ! Ah t'imagines c'est vrai ! Euh des capotes ça peut servir ! C'est bien même ! Ouais ! Tu voulais dire Elodie ? Ouais juste euh... Pour la coke ! Oui ! Euh... Moi j'ai un ex qui connait de la coke ! Et à force à force il a fini avec de l'héros quoi ! Donc euh... Faut quand même faire gaffe hein ! Tu veux dire que tu l'as vu euh... Ouais tu l'as vu essayer de de nouveaux trucs ! Ouais il a sombré quoi ! On va dire ! Ouais voilà ! Donc euh... C'est peut-être festif tout ça mais... Faut faire gaffe quand même ! Non 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 ! En aucune manière nous on fait la promo de ce truc ! Moi j'aime pas ça donc euh... D'ailleurs j'ai regardé là ! Je sais pas si vous êtes tombés dessus euh... C'était quoi dans 7 à 8 ! Non j'ai regardé ! Un reportage sur euh... C'est que j'ai pas lu mais la télé du week-end ! Ouais pour regarder le foot ! Ouais bah moi j'ai regardé le rugby puis 7 à 8 ! Voilà c'est vrai ! Non mais il y avait un reportage sur San Francisco ! J'ai regardé le rugby aussi ! Ah je suis tombé dessus ouais ! C'est chaud là bas ! Et euh... Ouais alors en fait là bas... Le reportage à la base c'était... En fait là bas les vols en dessous de 900 dollars ! Euh... Il y a quasiment plus de sanctions au niveau judiciaire ! Donc en fait il y a... Tu serais heureux là bas toi ! Ah non mais c'est euh... Et donc bon il y a des mecs qui rentrent dans les magasins euh... C'est la zone ! Ils servent ! Ah bah ils servent ! Ils se barrent tu sais ! Ils montrent des vidéos de surveillance euh... Les agents de sécu euh... Tu sais ils n'osent même pas intervenir ! Et là bas ils ont un gros problème de drogue là ! Avec euh... Ah ouais c'est ça ouais ! C'est tous les zombies gros ! Et euh... Ah c'est la drogue du zombie ! Ah ouais c'est hallucinant ! Putain mais tu vois les gens mais... C'est même plus... Ils sont même plus humains quoi ! C'est horrible de parler d'un... C'est quoi ? C'est comme dans des films euh... Ah mais c'est des déchets ! Ah mais c'est des déchets ! Ils sont pris en deux en fait ! Au bord d'un autre temps ! Ouais comme ça ! Je suis allé cet été hein ! Je suis passé cet été hein ! J'ai passé deux jours à San Francisco ! Mais j'ai halluciné gros ! Moi j'en ai vu à Detroit ! Eh en pleine journée ! Un fléau quoi ! Non mais c'est en plein cahier ! Ah ouais ! Plie en deux comme ça ! Tu sais ils bougeaient un peu les bras ! On dirait des zombies ! Walking Dead on dirait ! Ah ouais c'est ça ! Et là ils montraient les magasins ! Donc tous les magasins ils commencent à fermer ! Mais même dans les bonnes rues de San Francisco ! Mais partout ! Et euh... Tout est sous vitrine ! Non c'est hallucinant ! Par exemple le champ point ! Il est sous vitrine ! Il faut que tu ailles demander à la nana de t'ouvrir les électriques ! Et en fait la nana la vendeuse elle disait même avec les vitrines ! Il y a des mecs qui rentrent avec un marteau ! Ouais c'est ça ! Et ils se barrent ! Il y a un mec qui a un propriétaire ! Mais pourquoi il n'y a pas de sanction en dessous ? Bah parce qu'en fait il y a une loi... Il y a un trop en fait ! Il y a une loi... Ouais c'était à la base pour désengorger les tribunaux ! Et en fait bah les mecs de toute façon... Ceux qui sont drogués à la mort tu sais ! Ils calculent plus rien ! Ouais il faut n'importe quoi ! C'est des loques humaines ! Ça fait de la peine ! Mais ils ne sont pas solvables ! Non mais ils pourront pas son jugement ! Ils pourront les réveiller ! Et puis en plus c'est un mec comme ça ! Si tu veux le mettre en prison tu sais ! Non mais en cure de désintox ! Ouais mais il y a une petite place gros ! C'est incroyable ! Et puis les Etats-Unis sont tous les ruts ! Et puis les Etats-Unis sont tous les ruts ! Désintox ça doit être payant ! Ouais je sais pas ! Médicalement tu... Là-bas tu... Bah tout est payant ! Mais ce genre de truc en avis c'est payant ! Mais tu en as tellement en fait ! Je pense qu'il n'y a même pas de place ! C'est vraiment un vrai fléau les gars ! Ah ouais ouais ! Non mais à San Francisco ils disaient que c'était une des villes les plus riches des Etats-Unis ! Et en fait moi ce qui m'a surpris c'est que avant... Tu sais au milieu des gens qui font des photos quoi ! Ah ouais ouais ! Mais là ils montraient dans les rues peut-être l'équivalent des Champs-Elysées à San Francisco ! T'as des campements dans la rue ! Et ils les laissent en fait et le... Et non c'est moi qui ai monté Mazdad ! C'est un peu le délire ! J'ai monté Mazdad pendant les vacances ! Et tu vois les gars que j'ai... Mais t'as pas flippé de... Non parce qu'en fait les mecs ils bougent quasiment pas ! Et même si tu passes à côté d'eux ils sont tellement décalqués ! Ils bougent tout doucement en fait ! Mais toi t'as pas eu peur Cédric ? Mais c'est dégueulasse quoi ! Bah moi ils étaient pas pour se défendre ! Ils étaient super actifs le mec ! Ca devait pas être la même drogue ! Ah c'est pas la même drogue ! Les deux mecs quand ils m'ont regardé il avait des veines mais énormes ! Et le mec dès le matin il m'aura comme ça il m'aura comme ça ! Il m'aura comme ça il m'aura comme ça ! Je crois qu'il voulait me voler mes chaussures moi ! I like your shoes ! Mais là ton pote qui a fini sous zéro là ça va mieux ou ? Ah non ça va pas mieux ! Ah oui il est là dedans quoi ! Et tu t'es séparé de lui à cause de ça entre autres ? Ouais 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 ! Apparemment le mec il est perdu quoi ! Mais toi tu tapais un peu avec lui de la coke ou ? Ah non 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 ! Moi je suis comme vous les trucs dans le nez là ! Ah t'es pas fan ! Mais quand tu faisais des soirées ! Bon j'imagine il y a des soirées où lui il tapait quoi ! T'étais en décalage complet ou il était chelou ? Ah ouais carrément j'étais en décalage complet ! Mais il faisait quoi par exemple de trucs chelous ? Ou à poil ! Il se foutait à poil ! Ah ouais absolument un peu ! Ah oui il se foutait à poil ! Ah oui il se foutait à poil ! Ouais vraiment ouais ! Lui il avait la cocaïne nudiste ! Ouais ! D'accord ! Bah ça dépendait quoi ! Quand t'es avec lui il s'il fout la ronde ! S'il était au resto et que le mec il se soit walpé bon ! Oui c'est pas super ! Non peut-être pas quand même mais bon ! Mais par contre ça rend impuissant aussi hein ! Ah oui ce que vous disiez tout à l'heure c'est qu'ils arrivent pas à... Quoi il arrivait pas à bonder lui ? Ouais 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 ! Ah parce qu'il y en a qui disaient... Enfin je sais plus le message... Ah il l'avait molle ! Non l'autre c'était... Il baisait et baisait et il arrivait pas à gicler ! Ah oui oui c'est vrai ouais ! Et toi c'était le contraire ! Lui il était mou quoi ! Ah lui il arrivait pas à bonder oui ! Tu vas me dire il giclait pas non plus hein ! Ok alors ! Et bien on te remercie Elodie ! On te fait des gros bisous ! Et reviens quand tu veux ! C'est la spéciale de Radio Libre ! What the fuck ! 21h minuit sur Skyrock ! Vol ! C'est ça on m'a volé mon lit ! Vol de lit ! Ça c'est crédible ça ! Bah non mais un cambriolant ! Mais qui se fait voler à un lit tu sais ! Bah quand tu te fais cambrioler ils peuvent tout te prendre ! Mais non mais y a jamais personne qui vole à un lit ! Bah on va voir ça va peut-être marcher ! Bah si si ça arrive à un pote à moi ! T'es que des potes pas normaux ! Bah si si ! C'est comme un mec qui s'est fait voler à un lit quoi ! Non j'ai eu des auditeurs qui s'ont fait euh... L'orax avait tout pris à la baraque ! Allo ! Allo Daniel ! Daniel ! Daniel ! C'est de la part de qui ? C'est de la part de Michel ! C'est un voisin ! Michel qui ? Michel Schneck ça va ? Michel Schneck et mon cul c'est du poulet ! Ah bah j'aimerais bien le voir tiens ! Eh bah fais ta gueule parce sinon je vais te la casser ! Mais ta gueule connard ! Bah je voulais venir à la maison justement ! Hein ? Nan mais je t'explique ! Je me suis fait cambrioler on m'a volé mon lit ! J'ai pas de lit pour dormir ce soir ! Je voulais venir dormir chez toi ! Eh bah t'sais pas ! Moi aussi si j'ai été cambriolé par des connards ! Bon on va dormir ensemble alors ! Ah ta gueule ! Oh qu'est-ce qui t'arrive Daniel ? T'es nervé ! T'es nervé ! Ah voilà ! Bah qu'est-ce que t'as fait Guignolo ? Bah j'sais pas Daniel était énervé ! J'ai appelé Daniel ! J'ai pas entendu que j'ai appelé Daniel couillon ! Alors on va dire que c'était un tour de chauve Cédric ! Ouais j'sais pas j'écoute pas moi ! T'écoutes pas ce qu'il y a 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 ! J'vais dormir chez toi ce soir ! Ok ! Ok ! Bah j'vais venir à la maison ! Y'y a pas de Michel à côté de chez moi ! Bah si y'a moi ! Et bah non ! Oui j'vais venir dormir chez toi ! Bah non ! J'vais venir dormir au chaud dans tes bras ! Non ! T'es un gros connard ! Bah qu'est-ce que Gégé ! Mais attends vous avez vu l'heure ? Moi j'appelle la gendarmerie ! Non mais j'm'excuse hein ! Mais t'sais j'suis en galère ce soir ! Tu pourrais me dépanner ! Bah putain Gérard ! Pas sympa hein ! Pas solidaire les voisins ! Alors bon j'vais enfin lire le missile de Jules du 02 ! Mais attends deux minutes toi avant d'appeler ! Mais on enchaîne là ! Mais vas-y on enchaîne ! En tout cas on a pas tout sérieux ! T'en as pas le belge crétin ! Merci Jules du 02 ! Jules du 02 ! Merci gros sac ! Membre... Membre éminent... Éminent de la... Membre fondateur de la team Romano ! Exactement ! Il a plus de début ! Crétin qui te dit ! Romano bah vas-y à toi maintenant hein ! Premier tour de Romano ! On va dire c'était un tour de chauffe pour Cédric ! Rapide ! Putain bah grave ! Allo ? Joachim ! Oui c'est Joachim ! Oui c'est Joachim ! Ouais bonjour ! Comment tu vas ? Ca va ? Ca va ? Dis moi c'est Jean-Louis à l'appareil ! Je sais pas si t'as vu là ! Tu sais j'ai installé un camion là ! Un foutre-truck ! Tu connais les foutre-truck ! Tu sais les camions là où on fait de la nourriture là ! Ouais ! Et ta femme est là ce soir j'imagine ? Non ! Ah dommage ! Parce qu'en fait j'avais créé un petit milkshake là ! Au foutre ! Et je voulais lui amener ce soir ! Tu te fous de la gueule à qui là ? Bah euh personne ! C'est pour faire un peu de la publicité ! Je viens de l'installer ! Ah ouais ? Et si t'en veux je peux venir te voir là tout de suite ! Non non c'est pas la peine ! Sinon je peux même te le servir directement dans la bouche ! Ah ouais ? Ouais ! Mais ça m'aurait plus plu de faire ça à ta femme ! Mais je sais qu'elle est là en plus t'es un coquin toi ! Je vais passer vous voir là dans 5 minutes ! Oui t'as raison ! Bah voilà ! Je passe ! Elle déguste le milkshake ! Et t'es qui là ? Jean-Louis ! Je suis le boss du Foutre Truck ! Ouais t'as raison ! Ouais ! Donc je peux venir avec ? Et va te faire foutre ! Bah vas-y ! Va te faire foutre ! Bah t'en veux du foutre ! Je vais t'en donner mon bébé ! Et à ta femme aussi ! Ouais ! Bah ouais ! Parce que je crois que ce soir en cadeau je lui ferai l'amour ! Bah ouais ! Comme un vrai bonhomme quoi ! Bah viens te parler en face de moi et puis après on verra ! Ouais bah tu veux que je te fasse l'amour à toi aussi ? Vous êtes con ou quoi les mecs ? Non mais j'arrive dans... Je suis tout seul là ! Euh... Vas-y bah j'arrive dans 5 minutes ok ? Ah ouais ! Vas-y je me présente face à toi ! Complètement ennuyé on fait l'amour ! Bah écoute j'ai enregistré la conversation je... Je... Je porte plainte ! Oh non bah c'est peut-être pas la peine ! Attends euh... Moi j'ai un ami hein ! Je suis un petit commerçant je débute euh... Bah non mais c'est pas grave ! De toute façon tu verras demain tu auras les rapports ! Non mais non mais moi j'essaye de... Ah des rapports sexuels ! Des rapports sexuels mais on peut pas les avoir ce soir ! Bon allez vas-y je passe tout de suite là ! Dans 5 minutes je suis là ! A tout de suite ! Bon bah c'est au moins une invitation ! Ouais ! Ouais c'est une invitation ! Mais t'es un peu tendu ! Plus si affinités ! Le plus c'est une plainte ! Bon je prends pas les affinités ! Je m'arrête juste à l'invitation simple ! C'est pas mal ! Premier tour une invitation ! Bah écoute c'est bien parti tu vois ! T'es un peu stressé pour ton clash ! Ouais ouais ! Allez vas-y enchaîne ! Allez Guigui vas-y envoie lui quelqu'un d'autre ! Allez j'ai envie de serrer moi tu vois ! Oui bah oui ! Alors on va chez qui là ? On va chez Eric ! Eric pour Cédric ! Allez Cédric ! Allo oui ! Ouais bonsoir Eric ! C'est qui ? Comment ça va ? C'est Michel au téléphone ! Michel ! Ouais un de tes voisins ! Dis moi je t'appelais soir là ! Parce que j'ai peut-être besoin de toi ou de ta femme là ! Euh là tu tombes de numéro là à mon avis ! Ah non du tout du tout ! Je suis un voisin ! Je t'explique en gros je veux faire un record là ! Un nouveau record là ce soir ! Et j'aurai peut-être besoin de ta femme ! Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Non non je me fous pas de ta gueule ! Non si si ! Si si tu dois plus de ma gueule là ! Bah non je veux venir à la maison pour te faire l'amour ! Ouais c'est ça ouais ! Ouais on peut le faire ensemble si tu veux ! Ouais ouais bien sûr ouais ouais ! Bah je t'attends viens ! Bah écoute ! Ce que je vais faire c'est que je vais venir tout de suite à la maison ! Je vais te câliner un petit peu et après on va faire l'amour non-stop là ! Pour te coller ! Bah j'arrive tout de suite pour chayer tout de suite des mots d'amour ! Bah j'ai parti ! Bah tu vois des... Bah dis bien ! J'ai vu ! Bah oui j'ai bien vu qu'il était parti ! Ouais mais t'as bien noté qu'il y avait une invitation quand même ! Alors ! Invitation est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce que tu tentes le rappel ? Bah t'es un ouf ! Mais l'autre jour t'as... Pourquoi tu réessayes pas le rappel ? Mais t'es un ouf ! Parce qu'il a pas de connu ! Je rappelle ! Au fil de stratégie ! Bon vas-y je rappelle ! Rappelle ou pas hein ! Vas-y vas-y ! Ça y est il a dessiné ! Tu viens ! Juste pour confirmer gros ! Gignolo que t'es ! Comme ça au moins tu sers ! Gignolo ! Et les conseils de Karim ! C'est bien Karim ! J'espère qu'il va décrocher hein ! Putain je te jure ! Du coach Cédric ! C'est Gignolo ! Ouais Eric ça a coupé ! Ah c'est la femme d'Eric là ! Euh oui pourquoi ? Bah non parce que je devais venir faire l'amour avec Eric et avec toi ce soir ! Mais ça a coupé ! Bah vous avez vous trompé ! Moi je travaille à la gendarmerie alors ! Ah bah super ! Je t'explique un truc ! Moi j'adore ça les fameux gendarmettes ! Ça m'a toujours excité ! Et tu commences à me casser les couilles toi non ? Non mais j'arrive tout de suite de toute façon ! Si tu peux tu peux venir à la maison ! Ouais ! Bah j'arrive tout de suite de toute façon ! Ouais ouais ! Comme ça on va faire l'amour tous les trois d'accord ? Ouais ouais ! Mais hé ! C'est pour la bonne cause hein ! C'est pour battre un record ! Hé ! J'arrive tout de suite mon cœur d'accord ? Bah merde ! Bon bah voilà ! Et bim ! Et boum ! Finalement t'as rien fait de plus ! C'est une invitation en plus ! Elle m'a dit viens ! C'est une invitation ! Mais non il y a un serrage ! C'est une invitation ! Il m'a dit je vais te faire l'amour ! Il lui a dit je vais te faire l'amour ! Bah ouais ! T'as qu'à venir à la maison ! Et voilà ! Donc c'est un serrage ! Cédric moi je dis que c'est un serrage ! Je suis avec moi ! Merci ma gueule ! On est ensemble mec ! Merci ! Bien joué mec ! Allo ! Je connais pas ! Allo Jean-Claude ? Oui ! J'arrive pas à te joindre là depuis un moment ! Ah bah moi non plus j'arrivais pas à te joindre ! Bon comment ça va ? Ça va ! Ouais bah nickel ! Hé dis moi je t'appelais soir là parce que je voulais passer te faire l'amour là ! Ah tu m'as beaucoup manqué tu sais ! C'est plaisantable ! Ah je voulais venir à la maison ! Je peux débarquer là tout de suite ! Ah non ! Non non ! Ouah vas-y ! Non non je suis en chantier là ! Ouais t'es en chantier ! Bah vas-y moi je vais te démonter comme ça ! Non 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 ! Allez vas-y mon petit chéri ! Non raconte pas de conneries ! Non mais c'est pas une bonne cause hein ! Allo ! C'est parti ! Putain ! Ah il est parti ! C'était pas mal je suis en chantier ! Je vais te démonter ! C'est pas mal Cédric ! C'était pas mal ! C'était pas mal ! C'était pas mal ! Allo Laurent ! Allo Laurent ! Oui ! Bonsoir ! Comment tu vas ? C'est qui ça ? C'est Jean-Louis à l'appareil ! On est en train de faire un barbecue là ! Jean-Louis ? Ouais ! Un copain de ta femme ! Hein ? Elle est là ce soir ! C'est quoi ce bordel là ? Non mais en fait je t'explique ! On est en train de faire un barbecue là ! Je suis avec quelques amis ! Salut ! Et en fait j'ai gardé la plus grosse saucisse pour ta femme ! Parce que je sais qu'elle adore ça la coquine ! Eh ! Tu te fous pas ma gueule toi ? Bah écoute je vais venir... Eh ! Tu habites où là ? Tu habites où là ? Bah j'habite pas loin mais je vais passer là... T'habites où là ? T'habites où là ? Non mais n'égaye pas, ne sois pas en panique ! T'inquiète j'ai encore rien fait ! Eh ! Eh ! Tu m'écoutes ? T'habites où là ? Bah j'habite... Bah je suis chez moi là ! Je suis dans mon jardin là avec mon barbecue là ! Mais t'habites où là ? Bah pas loin ! Donc ce que je... Mais t'habites où là ? Ce que je vais faire c'est que... Bah j'arrive moi ! Non mais attends je viens moi ! Non mais je viens moi ! Non mais je vais venir parce que du coup la saucisse elle est dans mon slip donc il faut que je la mette à ta femme ! Non mais ta femme elle l'aime hein ! Eh ! Allo ? Oui ! Attends ! Donc je vais venir lui faire l'amour là ! Oui attends ! Attends tu m'écoutes là ! Oui bah je t'écoute vas-y je t'en prie ! Hein ? Ouais alors ! Bah tu viens là tout de suite là ? Bah je viens tout de suite exactement ! Et je colle ma... Bah je t'attends là tout de suite à la barrière ! Ouais et puis je vais m'occuper de ta femme du coup ! Ouais mais moi c'est moi ! Moi c'est moi je vais t'occuper de ta gueule ! Ah bah écoute je vais m'occuper de tout ! Ok ! D'accord ! Je te mettrai également ma saucisse ! Mais je t'attends là ! Mais je t'attends ! Je m'habille ! Et je t'attends là ! Ok d'accord ! Ok d'accord ! Je t'attends là ! Je t'attends la barrière ! Attends ! Laisse-moi en passer une ! Reste un point je vais t'enculer ! Et bah voilà ! Ça c'est du serrage tu vois ! Bim bim ! Bim bim ! Et bam et boum ! Et bim bam boum ! C'est le premier voisin qui se prête à la barrière ! Ah ouais ! Ah ouais ! Il n'a pas qu'à la rentrée ! Hop 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 ! Le mec qui rentre de soirée va se manger une direct ! Allez on y va ! Allez-y ! Je vote pour Romano ! Prends ton coup d'état de Romano ! Ouais il a triché ! C'est pas bien ! J'ai rien triché du tout ! Il y a Montagnier du 7-7 qui vote pour Cédric ! Bon vous avez 5 minutes pour voter ! Merci la famille beauté Cédric ! Vous avez baisé ! Skyrock fin 1h minuit ! La spéciale de Radio Libre ! Ouais 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 ! Dimanche soir on est bien avec les meilleurs moments ! Les meilleures stories de la Radio Libre ! Celle de Diffoul la plus grande de toute la France ! Alors il y a plein de choses qui vont se passer encore d'ici minuit ! Avec donc un autre double appel que je vous ai sélectionné ! Ça je le mets à minuit à la fin de l'émission ! Donc franchement voilà ! Restez bien connectés ! Je vous en ai sorti un bon là pour tout à l'heure ! C'est du bon ! Alors on va aussi faire le problème du mois ! Les problèmes psychosexuels qu'on essaie de résoudre le jeudi soir ! On vous a ressorti un problème du mois avec une histoire de Granny ! C'est des grand-mères là qui font des trucs ! On en parle très rapidement ! C'est à partir de 23h30 ça ! Plus près de nous ! Il y a un couple en galère ! Ils ont plus trop de sous ! Ils hésitent à se lancer sur Meme ! Meme c'est un site évidemment où on vend des vidéos de soi ! Et pas des vidéos où on fait du sport ! Donc du coup on va parler de ça ensemble ! Restez bien connectés ! C'est juste après Doilipa avec Houdini ! On écoute ça tout de suite sur Skyrock ! Et on prépare aussi un magnifique chèque ! Il y a 13 000€ qui sont tombés avant-hier ! Et vous savez quoi ! La semaine prochaine on vous a mis 22 000€ ! Vendredi 22 ! Notez bien la date ! Vendredi 22 ! 22 000€ à gagner ! Ça sera entre 6h et 9h vendredi prochain ! Donc avec Default dans le morning pour gagner ! Un seul mot de passe magnifique ! Un mot de passe magique ! C'est Noël ! N-O-E-L par SMS au 7-20-20 ! Noël au 7-20-20 ! 22 000€ ! Et l'iPhone 15 qui peut tomber chaque jour ! À tout moment ! Voilà ! C'est pour vous ! Doilipa ! Et la suite de la spéciale c'est tout de suite les potos ! La spéciale de Radio Libre ! 21h minuit ! What the fuck ! Seulement sur Skyrock ! Bon John t'es à Lyon toi ! C'est ça John ? Bonjour ! Salut John ! Bienvenue ! Ça fait plaisir ! Ça fait 10 ans que je vous écoute ! C'est la première fois que je passe ! Tu fais bien de nous appeler ! John, pourquoi tu nous appelles ? Vas-y ! En fait, avec ma femme on est un peu en galère financièrement ! Puis on se pose la question si on doit créer un compte MIM ! On est d'accord tous les deux ! Un compte MIM ? Ouais ! Ouais ! C'est à voir s'il y a des gens qui l'avaient déjà fait ! Qui regrettés ! Qui vont avoir 2-3 avis quoi ! Mais tu veux montrer ta tête ? Qu'est-ce que tu veux faire exactement sur ton compte MIM ? Ben tout et tout ! On est vachement ouvert ! Enfin, on est tous les deux 100% hétéro hein ! Mais on est ouvert à tout ! Il n'y a pas de... Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis on est 100% hétéro et ben on est ouvert à tout ? Ouais ! Ben je veux dire ce qui... Ouais ! Non ! Pas de temps à plusieurs ! Par exemple si on est sur MIM et il y a un homme qui vient me contacter ! Ou une femme qui contacte ma femme, ainsi de suite ! C'est ouvert ! Il n'y a pas de... Donc par exemple t'es sur MIM, il y a des visios sur MIM ? On peut faire des visios ? Euh... je pense que... Non mais t'envoies des... Ouais ! Des vidéos ! En fait ces gens te demandent par exemple... Vas-y en moi... Prends-le en l'ouvrette ! De toi en train de baiser ou de te branler ! Ben... Si un mec te envoie la vidéo et c'est facturé tu vois ! Ben voilà ! Voilà c'est ça ouais ! Tu m'envoies une vidéo toi en train de te branler, tu te branles ! Exactement ! D'accord ! Et s'il te dit tu m'envoies une vidéo en train de te mettre un truc dans le cul, est-ce que tu te mets un truc dans le cul ? Un peu moins non ! Non pas du tout ! Ah ! Quand même ! Après c'est toi qui fixe tes tarifs quoi ! Ouais c'est ça ouais ! Et c'est toi qui fixe tes limites ! C'est pas accepté... C'est... Ah attends ! On va voir ! Alors... 100€ pour te mettre un petit gode en forme de bite dans le cul ! Aucunement ! Euh... 500€ ! Y a rien qui rentre ! Ca dépend des sommes ! 500€ ! Y a rien qui rentre ! 1000 ! Toujours quoi ? Ah 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 ! Dans l'équipe t'y a dit nous ! 100€ ! Ah non ! Non mais après faut... 500€ ! Non plus ! Non mais je pense que ça marche pas comme ça ! 1000 ! Faut être au prix du marché tu vois ! C'est à dire que... Je pense que t'as des mecs qui me font pour 50 balles ! Donc si toi tu le fais à 1000... Oui ça va ! Globalement personne ne te demande rien quoi ! C'est le mec qui kiffe sur toi ! Ouais mais non mais... Bon ! C'est pas des débiles tu vois ! Toujours pas non ! 1005 ! Guigui ! Ah 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 ! Guigui ! Non 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 ! 1005 non non ! Non 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 ! Dans les faits c'est tout ça ! 2000 ! 2000 ! Ah 2000 on peut discuter ! Ah ! C'est un euro ! Non 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 ! 2000 on a Guigui ! Non 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 ! Pas 2000 ! 10 000 ! Ah ah ! Samy ? Non 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 ! Un truc dans le cul ! Après t'es vraiment mal quoi ! Tu te sens vraiment mal ! Tu peux avoir mal au cul ! Et puis tu peux avoir mal au cul en plus ! Ah ouais ! Ah ouais ! John 10 000 ? Non toujours pas non ! Mais au sérieux ! Bah ouais ! Elle a la rigueur un petit doigt mais pas plus quoi ! Ah 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 ! Ça commence comme ça ! On rentre un peu ouais ! Ta meuf est ok ? Vous en avez parlé ? Comment vous en avez discuté de ça ? Comment vous en avez discuté de ça ? On est vachement au vert ! On n'est pas fermé nous ! Donc on a parlé ! On a vu qu'on connait certaines personnes que ça a marché ! Ah t'as des collègues à toi qui l'ont déjà fait ! Euh ouais ! Enfin des collègues qu'on connait vraiment de très loin ! En soirée ! Des choses comme ça ! Et que ça a bien marché ! Donc on s'est dit pourquoi pas nous ! Pourquoi essayer ! Mais alors est-ce qu'on va regretter après ? Est-ce que les photos vont ressortir plus tard ? Ah bah ça ! Oui ! Bah t'as plein de mimes ! De mimes d'OmniFan qui traînent sur Pornub et sur plein de sites de boules ! Ouais ! C'est ça ouais ! Le problème c'est pas être pris par l'importe qui ! Bah oui ! C'est la preuve ! Lili, toi qui est un spécialiste ! J'aurais voulu avoir de trois avis ! Sur le site de Q, t'envoies plein des mimes d'OmniFan ! Bah souvent ce que tu peux voir c'est euh... Des extraits ! C'est des extraits ouais ! C'est-à-dire que tu t'envoies sur le mime ou l'OmniFan pour monétiser ! Genre le créateur il va mettre sa vidéo sur OnlyFan ! Et il met comme t'as dit Romano un tout petit extrait ! Et il y a des gens qui disent Putain j'ai envie de voir la suite ! Et hop il paie quoi ! Ouais c'est ça ouais ! Après il y a aussi des mecs qui arrivent à récupérer les vidéos ! Donc tu les mets sur certains sites ! Et là tu les a gratuitement ! Après c'est illégal ! Et pourquoi vous ne tissez pas de trouver un taf normal ? C'est quoi ? C'est qu'on travaille ! On travaille tous les deux ! Il n'y a pas de soucis ! C'est que... C'est pour acheter des droits de Uber dans les épisodes ! Ouais c'est ça ! Oui exactement ! Exactement ! Ouais 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 ! L'argent facile quoi ! Enfin si ça marche ! En vrai ça prend du temps les mecs qui font ça ! C'est un vrai taf ! Il y a Jules qui nous laisse un message ! Je n'ai pas con Jules ! Il nous dit il y a tellement de films gratuits ! Je ne comprendrai jamais les gens qui payent pour ça ! C'est vrai ! Après non mais c'est le délire de faire ce que tu veux à la personne derrière ! C'est à la demande ! C'est à la commande ! C'est à dire que je sais pas par exemple ! Cédric tu serais sur mime ! Tu payes 50 balles pour qu'il se mette un gros truc dans le cul quoi ! Ah bah bien sûr ! Et le kiff c'est de devoir se mettre un gros truc dans le cul ! C'est un peu ta pute quoi ! Mais ferme ta gueule ! Il est fou ! C'est un exemple ! Non mais c'est un exemple ! C'était pour illustrer la discussion ! Non mais quand on prend des exemples comme ça c'est tout de suite beaucoup plus clair ! Je comprends d'ailleurs ! Je comprends qu'il y a des gens qui payent tu vois Jules ! J'imagine que toi aussi tu comprends avec l'exemple de Cédric ! Peut-être que ça va te donner envie de donner un peu d'argent à Cédric ! Et de payer ! Oh là je suis sur mime ! Tu ferais Cédric ça ? Non non ! Est-ce que vous le feriez si on ne voyait pas votre tête ? Toi t'es prêt à montrer ta tête John ? Ouais ouais complètement je m'en fous ! D'accord ! Vous le feriez si on ne voyait pas votre tête ? Moi je pense que si tu le montes pas tasé ça marche pas ! Non mais admettons que ça marche ! Mais ça marchera pas ! Bah bah tu dois pas faire comme Marie ! Admettons que ça marche ! Non mais ça ne marchera pas ! Non ! Bah non mais c'est sûr ! Il y a tellement de gens qui montent leur tête qui s'en battent les couilles de montrer leur tête ! C'est clair ! Et puis ceux pour qui ça marche le mieux en fait c'est des gens qui sont déjà connus avant ! Par exemple CardiBit tu vois ! C'est également appelé CardiBit maintenant ! Tellement qu'elle en suce ! Ca marche parce que c'est CardiBit tu vois ! C'est comme si demain Rihanna faisait ça ! Forcément la meuf... Il y a plein de monde ! Même moi je m'adore les autorités ! Ah bah ouais c'est évident ! Le mieux c'est Chatterbait ! Nous dit... Nous dit... Tokoloko ! Tu peux faire des live sex game ! C'est diffusé uniquement à l'étranger ! Riaf qui nous laisse un message ! Qui dit moi si on voit pas la tête je le fais direct ! Ouais mais tu peux toujours avoir un français à l'étranger ! Qui euh... C'est vrai ! Qui télécharge le truc ! Et qui balance ça sur les réseaux français ! Après tu peux rien faire ! Il y a Melia qui nous dit moi je le ferais grave d'aller sur Mime ! Tu vois elle le ferait elle ! Cédric on verra pas ta tête tu le ferais toi ! Non non ! Bah ça marche sur la tête sur ta tête ! Ah bon ! Ça marche sur Dieu ! Moi je me démerderais autrement ! Moi je me démerderais autrement pour faire de l'oseille tu vois ! Hein ! Message de Colonel Charlie qui nous envoie une photo compromettante ! Dites moi ! Je vois un garçon torse nu qui monte ses seins ! Et donc le message de Colonel Charlie... Ah c'est une photo privée pour Charlie ! J'ai surpris... J'ai surpris Cédric sur Mime qui monte ses seins ! C'est une commande ! Bah il a payé ! Ah il a payé cher j'imagine ! Ah bah oui ! Ça c'est macramé ! Ça c'est sexiste ! Ah mais moi je le ferais pas moi ! Ouais ! Et euh... Parfait du système D je trouverais un autre système faire de l'oseille ! Ouais ! Bah à la limite tu vois moi je préférais être dealer ! Dealer de drogue d'accord ! Ok très bien ! Parfait ! Je crois que vous conseille pas bien sûr ! Non non mais euh... C'est légal ça par exemple ! Ah non mais euh... C'est légal ça par exemple ! Moi je sais que j'assumerais pas ! Ah c'est clair ouais ! Bon vous réagissez en direct ! Il y a Amandine Pellissard par exemple qui le fait aussi ! Ah bah quel bel exemple ! Elle va bientôt accoucher d'ailleurs Amandine ! Elle l'a accouché je crois ! C'est pas vrai ! Si si elle a accouché je crois qu'il était un peu prématuré ouais ! Oui oui j'avais vu qu'elle a eu des problèmes pendant cette processus ! Non non mais je crois que le bébé va bien mais elle a accouché plus ! Je crois que si je dis pas de conneries je crois qu'elle a accouché ! En direct sur Mimou ou pas ? Euh... Non non je crois qu'elle a accouché ! Ah bah je demande ! Sullivan voulait réagir ! Sullivan du 34 ! Salut Julie ! Salut ! Salut ! Et Willow également du 28 ! Ouais elle a accouché le 6 août ! Qui réagit ! Et bien bah bah c'est confirmé ! Salut Willow ! Salut salut l'équipe ! Salut à toi ! Oh le truc de fou ! Bah oui t'es en direct sur Sky Willow ! Incroyable ! Ca fait des années que je vous écoute aussi ! Et puis bah là voilà ! Et bah là t'arrives ! C'est incroyable ! Comme John pareil ! Il fait 10 ans qu'il écoute la radio libre ! 10 ans qu'il écoute Sky ! Et voilà ! Et ce soir c'est sa première aussi ! Ah là là incroyable ! Incroyable ! Bonsoir à tous ! Bah bonsoir à toi ! Salut ! Willow t'es où ? T'es à Dreux ? T'es à Chartres ? T'es où toi ? Euh je suis dans le 28 ! Je suis dans le 28 ! Et là on est sur la route pour aller dans le 37 ! Alors Sullivan et Willow vous appelez donc pour agir par rapport à John ! Euh Willow t'as déjà fait ? Bon t'as déjà fait ? T'as déjà fait un compte mime ? Ou alors tu vas voir des groupes ? Bah non moi j'ai travaillé ! J'ai été acteur porno pendant 3 ans ! Wow wow ! Il est une risque ! J'ai travaillé pour Dorcel, Jackie Michel, tout ça ! Il est plus grand quoi ! Ah ouais ! Donc on peut te voir sur... Il y a des vidéos de toi qui doivent traîner quelque part ! Exactement ! Sur les réseaux ! Enfin sur Jackie Michel, Dorcel Vidion ! D'accord ! Pendant 3 ans ouais j'étais acteur ! Et comment tu te... Après je vois mime, je vois beaucoup de gens aller sur mime tout ça ! C'est un peu la nouvelle version des nouveaux acteurs quoi ! Oui c'est la nouvelle version du produit payant ! Comme je disais, t'as un bon moyen de gagner de l'argent ! Et s'il a pas de pudeur... Bon après... Ah non ça y est ! Les gens vont le proposer ! Il y a beaucoup de mecs je pense sur ces réseaux là ! Et je pense qu'ils vont beaucoup lui proposer de se mettre un petit doigt dans le cul ! Il va avoir beaucoup de propositions dans ce genre là ! Sur ce genre de site je pense ! Ah prépare ton trot de balles Jon ! Il va falloir aligner ! Prépare ton trot du cul Jon ! Toi t'as jamais eu de problème par rapport à ça ? C'est-à-dire par rapport à te montrer à poil en train de baiser ? Bah non ! On est déjà allé au Cap d'Ag ! Y'a pas de problème là-dessus ! Et toi Willow ? Non non ! Avant de faire ça ! Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller faire des pornos chez... Moi ça a été une occasion ! J'étais en soirée, j'ai fait une rencontre ! Et puis bah du coup j'ai plu au gars ! Il m'a dit tu veux travailler ! T'es beau garçon tout ça ! Et j'ai dit bah pourquoi pas aller ! Mais quoi tu faisais des films gays toi ? Euh non non moi je faisais des films hétéro ! Ah d'accord ! Non mais là t'as baisé avec le caster ? Euh non bah non non ! Il m'a fait faire des essais quand même ! Ouais je vais te faire faire un essai ! Tu vas me sucer la bite pour voir ! C'est un essai ne t'inquiète pas ça sera pas posté ! Et après si ça marche je t'encule ! Mais vraiment ! Ca reste entre nous ! Ca reste entre nous ! Bon ça va alors ! C'est un caster qui t'a vu en soirée ! Il t'a dit ça te dirait pas de faire des films de cul ! Et il t'a introduit... Ouais là c'est ça ouais ! Soirée à thème en boîte de nuit et... C'est quoi ? C'est une soirée Jackie et Michel ? C'est ça ouais ! Ah ok ouais ! Donc t'as des chances de te faire choper pour ce genre de truc ! Et t'as pas fait de mime toi ? Euh non 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 ! J'ai pas fait de mime ! Mais pourquoi tu fais pas de mime ? Parce que t'as arrêté ? Bah ouais en fait c'est surtout ça ! C'est que j'ai mis ça de côté un petit peu ! Et puis bah je suis passé à autre chose ! Je suis passé à autre chose ! Et donc si t'as arrêté c'est qu'il y a eu... C'est quoi ? C'est que t'as envie d'être tranquille ? T'as envie d'avoir une vie de famille ? Ouais c'est ça ! Ça payait bien ? Euh bah après c'était payé à la scène ! Mais sinon oui euh... C'était payé 150, 200... Ça dépend des productions etc... Mais genre sur un film bon... Tu fais plusieurs scènes ! Par exemple sur un film tu te faisais combien ? Euh... Ça dépend du nombre de scènes ! Généralement un film il y avait 3 scènes ! Donc ça me faisait un bon cachet ! Ça me faisait un petit billet un peu plus de 500€ quoi ! Et il t'arrivait donc de faire ce... Ouais 500€ je trouve ça léger moi quand même ! Ouais mais 500€ ils tournent 3 scènes en une journée ! Ouais mais d'accord mais derrière t'as les conséquences ! C'est vrai ! Les plateformes etc... D'autres plateformes comme euh... Comme on peut connaître c'est pas rémunéré à la haut nombre de vues ! C'est surtout les gros... Les producteurs qui ramassent quoi ! Et euh... Il t'est arrivé d'avoir une meuf pendant que tu tournes... Enfin d'avoir une meuf... T'as meuf à toi ! Et de... Oui oui ! Et en même temps t'entendais des films ? Comment ça se passait vos rapports ? Ouais bah... Ça se passe que... C'est beaucoup de libertinage ! C'est beaucoup de ça quoi ! Mais euh... On est avec toi des fois non ? Vous avez jamais tourné en couple ? Si si ! Au début j'ai tourné ouais en couple ! J'ai tourné un peu en couple ! Ouais donc ce qui explique qu'elle supporte un peu ça ouais ! Et t'as jamais une meuf qui t'a dit t'arrêtes de faire ça ? Parce que tu vas baiser d'autres meufs ? Même si c'est pour le travail ? Euh... Dans ses débuts elle avait encore ses mini-boobs ! Et Cléa Gauthier ! Même dans ses débuts ! J'étais dans ses premiers trois ! Et je pense euh... Tiffany elle avait pas encore ses gros lolos là ! Ah Jimmy c'est un spécialiste ! Il connait tout le monde des actrices de cul ! Ah grave ! Ah mais il y en a plusieurs qui demandent pour Tiffany Lady ! Il y a Tiffany Lady ! Il y a Wallace ! Il y a Lorraine ! Ah t'as baisé tout le monde toi ? Bah non ! Pas tout le monde ! Mais j'aurais bien aimé ! Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un film de baiser une actrice ? Et que tu sentes qu'elle prend vraiment du plaisir ? La meuf ? Bah... Sentir du plaisir ? C'est compliqué ! C'est compliqué ! Parce que toi tu captes qu'elles en rajoutent ! Qu'elles simulent quoi ! Ouais ! Beaucoup ! Elles en rajoutent beaucoup ! Mais qu'elles prennent du plaisir ! Certaines oui ! Certaines oui ! Et toi il y a des fois où t'as baisé ! Tu t'es dit ah putain non pas elle ! C'est pas possible ! Ah c'est chaud ! Ouais ! Ça m'arrivait 2-3 fois ! Et comment tu fais pour bander ? Bah on se concentre ! Et puis moi je m'isole un petit peu ! Si on connait les mecs on s'isole un peu ! Et pourquoi elles t'excitaient pas ces deux-là ? Bah après c'est physique aussi ! Après les femmes elles peuvent être sympas ! On peut pas lui faire non plus ! Chacun ses goûts ! Ouais ! On va dire que c'était pas bon quoi ! Ouais c'était pas possible ! Voilà c'est ça ! Pas à ton goût ! Voilà pas à ton goût comme on dit ! Pas à mon goût voilà ! Plutôt à ton dégoût ! Même ! Et il y a un truc que t'as fait ! Une scène que t'as fait ! Qui était vraiment trash ou hard ! Qui t'as fait kiffer grave ! Enfin bon ! Ou qui t'as dégoûté ! Un truc qui m'a fait kiffer grave ! Bon non ! Pas spécialement ! Moi j'ai tout kiffé ! J'avais envie d'expérience ! Donc c'est vraiment important ! Tu fais des trucs entre guillemets ! Un peu hors du commun là ! Quand tu fais des scènes de cul ! Après avec ta neuf ! Est-ce qu'après dans ta vie sexuelle ! T'as même une question ! On ne trouve pas ça un peu monotone ! Et tu ne dis pas ! C'est basique ! Vas-y ! J'aimerais bien faire des trucs plus hard ! Ouais ! En fait dans la vie personnelle c'est différent ! Moi je trouve que c'est différent ! Déjà il n'y a pas les caméras ! Et tu te dis qu'il n'y a pas des millions de vues ! Ouais ! Et puis tu prenais ça vraiment pour un boulot ! Voilà ! C'est ça ! Au début c'est un amusement ! Au bout de quelques mois ça commence à être un boulot ! Il faut assurer ! Il faut être en forme ! Il ne faut pas avoir honte de passer devant la caméra quand on a passé une sacrée soirée la veille ! Ah non ! Il ne faut pas avoir honte ! Ça c'est sûr ! Et quand tes potes ils ont été au courant ! Il y en a qui t'ont dit « Ah putain ! Vas-y ! Fais-moi tourner ! » Ouais ! J'en ai eu quelques-uns ! Tu t'en as ramené sur les tournages ? Tu les ai ramené non ? J'ai ramené une amie ! J'ai ramené une amie ! D'accord ! Et tes parents ? J'en ai parlé à ma mère ! Ma mère elle a accepté ! Donc c'est bien passé ! D'accord ! Tu en parles plus tôt avec du recul ! Moi je pense que ma mère elle t'a pas mal ! Comment elle réagirait ta mère ? Je pense qu'elle pleure ! Elle me dit « ouais ! » Je pense qu'elle considère qu'elle a raté un truc ! C'est clair ! Elle s'est dit « j'ai merdé quelque part ! » Et toi comment elle réagirait ta mère Guigui ? Elle serait contente que tu baisses ? Oh putain ! Pas du tout ! Elle serait pas contente ! Elle est gentille ! Elle est ouverte ! Elle est très ouverte ! Elle est moins coincée que toi ! Qu'est-ce que t'en sais déjà ? C'est tout coincé ! Je suis très proche de toute la famille ! Non mais... Non mais... Non mais... Sur le coup... Je dirais que t'as craqué ! Ah bah je pense qu'elle pleure ! Et toi Samy ? Ouais moi il serait... Un peu comme Romano ! Ils auraient l'impression d'avoir raté un truc ! T'es dans l'éducation ! Ah ouais ! C'est marrant ça ! Et toi Marie ? Il serait plutôt choc ouvert ! Non mais moi il serait choqué ! Mais bon... Tu sais... J'aurais tellement fait que... Je pense que ma mère elle aurait honte ! Depuis mon dernier... Depuis mon dernier gangbang tout passe ! Non mais t'es malin ! J'ai un peu pareil ! Non mais il se demanderait si j'ai pas appuyé un câble ! Ah mais moi je pense qu'elle sort plus ! Mais pourtant ton père il a fait des films érotiques ! Peut-être qu'il se dirait que c'est à cause de toi du fou là ! Bah non ! Oh genre ! Mais c'est ta faute ! Non mais c'est possible ! Non mais ton père il a fait des films érotiques ! Ouais il a fait des films érotiques ! Ah ouais c'est vrai ! Le daron de Marie est beaucoup plus chaud que moi ! Ouais ! C'est un coquin ! Ah ouais bah c'était à l'époque ! Ouais donc lui ça le dérangera pas ! Euh... Si si ! On est ses filles quand même ! Faut pas déconner ! Cédric ! Ouais je pense que ma mère elle serait dégoûtée ! Parce qu'elle est tellement fière que je fasse de la radio ! T'sais elle en parle tellement à tout le monde ! Que là elle aurait tellement honte ! Tu vois qu'à ce cas j'allais être fière ! Mon fils... Il passe à la télé ! Il se dirait un miracle à quelqu'un qui veut baisser avec lui ! Il le paye en plus ! Et j'ai pas demandé à Karim ! Moi je pense qu'il me renierait moi ! C'est vrai ? Ah ouais tu fais des fumeux et tout ! Ah ouais ! En tout cas t'es une daronne qui est tolérante ! Faut laisser ses enfants faire ce qu'ils veulent ! Ah bah... Oui oui ! Il y a une question de Charlie qui demande si sur les tournages Des fois t'as les caméramans ils sont à poil ! Ou est-ce qu'ils bandent ou tu sais ! Ceux qui sont dans l'équipe autour ! Bah à poil ! Moi j'en ai pas vu à poil ! Mais après ils bandent certainement des fois ! Mais ils sont pas... Caméramans non ! Ils ont vraiment du boulot quand même ! Mais ça arrive jamais que l'actrice une fois qu'elle a tourné ! Après... Fasse un truc avec un des mecs de l'équipe ou quoi ? Bah si ça arrive ! Ça arrive qu'il y ait des envies hein ! Ah ouais d'accord ! Des envies personnelles après de chacun et tout ! Ça peut arriver ! Si tu te plait à la fille ! Si la fille te plait ! Pourquoi pas ! Ok ! John t'as une question à poser à Willow ! Alors il n'a pas fait de mime ! Tu veux faire un mime hein ! Ouais ouais ! Je préfère le mime ! Acteur... Ouais bon ! Tu veux t'amuser avec ta chérie à la maison ! Non non plus ! Financièrement ! Tu gagnes plus d'oseille avec mime ou une fan ! Qu'avec des... Qu'avec des séries YouTube ! Je pense que... Aujourd'hui avec mime tu peux vraiment percer ! Ouais ! C'est ce que tu penses aussi Willow ! Tu peux percer vraiment ! Après... Moi je pense que... Avec le mime aujourd'hui ! Bah si t'es beau garçon ! Et que ta femme est jolie aussi ! Y a pas de raison ! Moi je pense qu'avec mime c'est tout ou rien ! Ou t'as personne qui vient te voir ! Ou alors tu peux faire un carton ! Voilà ! C'est ça ouais ! C'est ça ! Super ! Ça fait plaisir d'être avec vous là ! Et bah reviens très très vite ! Tu reviens quand tu veux ! La spéciale de Radio Libre ! 21h minuit et 1h minuit ! What the fuck ! Seulement sur Skyrock ! Sullivan en direct du 34 ! Et donc tu appelles pour John ! John tu t'es dit ! Pour gagner un petit peu d'argent ! Pourquoi pas faire un mime avec ma chérie ! On ferait des vidéos ! Toi t'as pas honte de montrer ta tête ! De montrer ta bite ! Ouais ! Non pas du tout ! Pas honte de te montrer à poil ! Devant des gens que tu connais pas ! En train de baiser ! Non non on assume ! Y a pas de problème ! Mais t'as déjà baisé devant des... Y a des gens qui t'ont déjà vu baiser ? Ouais ouais ! On a déjà fait des tours au cap ! Y a pas de... Oh carrément ! D'accord ! Ok ! Ouais ouais ! On est pas fermé là-dessus ! Vous êtes pas pudique en tout cas à ce niveau-là ! Non non ! Pas du tout ! Très bien ! C'est déjà ça ! Et donc Sullivan toi tu nous appelais parce que t'as déjà fait un... Toi t'as un compte mime ! Bah c'est tout frais lui ! Ah c'est tout frais ! Il faut faire de la pub mais à mort ! Il faut y passer sa journée à faire des comptes sur des sites différents... Toi il faut vraiment se faire de la pub H24 partout ! À faire des teasings sur tes vidéos machin... Ah ouais ! Voilà c'est ça ! Il faut vraiment avoir Insta, Twitter... Et tous les sites pornus, mettre des extraits... Il faut vraiment... Ah c'est pour ça qu'on a plein d'extraits sur les... Il faut inonder les plateformes quoi ! Oui ! On m'a dit... J'ai pas vu personnellement mais... Il a inondé ma culotte ! Mais on m'a dit qu'il y avait plein de... Si t'as pas la notoriété de Pellissard... Ah bah effectivement un exemple quoi ! On va essayer un truc, on va te faire de la pub Sullivan alors ! Bah écoute... Mais comment t'en es arrivé là ? Eh ben... Non mais non mais euh... J'ai attendu la question ! J'ai attendu la question ! Oui la question elle est... Non mais tu es arrivé là ! Non mais c'est quand même particulier ! Moi je sais que personnellement je... Je pourrais pas ! Tu sais je préfère aller bosser euh... Je préfère... Je préfère... Faire 15h un... Un boulot que je déteste mais euh... Je sais pas ça je pourrais pas tu vois ! Ma soeur de Cédric ! Pfff... Quoi ? Attends bouge pas ! Excuse moi celui-là ! Tu veux pas faire ma soeur de Cédric ? Bah pourquoi pas ! Oh Allah ! Pendant 15h tu le masques 15h tous les jours ! Qu'est-ce qu'il faut vu ce volume corporel ? Non mais une heure par jour tu vois ! Tu me fais un maçon ! Calme-toi quand même ! Non mais à la limite ! Mais t'as l'embelle ! Non mais je sais pas ! Moi je sais que j'ai du mal avec ces trucs-là quoi ! Y'en a beaucoup qui font de la pub sur TikTok ! Nous dit Aurél Staff là sur l'appli Skyrock ! Pour euh... Pour euh... Non mais sérieux ! Comment t'en es arrivé là ? C'est-à-dire comment tu t'es dit euh... Je sais pas... T'es en galère d'oseille ! Tu t'es dit ouais c'est de l'argent facile ! Quelle a été ta motivation ? Quelque part ça t'excite peut-être ? C'est partout en fait ! Quand tu vois dans les extraits un peu partout de... Ah bah j'ai gagné 100€ en une journée en vendant le métier ! C'est un peu l'appel de l'argent facile tu vois ! Tu vois mais après euh... Les pieds c'est moins perso que la bite ! Ouais c'est ça ! Ou la chatte ! Ah bah oui oui ! Il y a un truc... C'est le vieux jeu ! Faut diversifier le contenu en fait ! Non mais tu sais euh... Par rapport à ta dignité tu te dis pas euh... Pfff... T'as je suis tombé bien bas quoi ! Ouais ! Non non ! Parce que... C'est une nouvelle quoi ! Sinon t'es super pudique évidemment tu le prends comme ça ! On va non ! Si t'es pas pudique ! Toi John tu disais que t'étais allé au Cap d'Ai ! Que t'avais baisé ! Non non ! Non mais c'est pas pareil ! C'est pas pareil entre baisers tu vois ! Mais euh... Quand t'es libertin, t'es libertin ! C'est un style de vie tu vois ! Après là il y a d'autres gens qui te voient ! Ouais mais faire un commerce de ça... Bon après moi je sais que... Ah oui je vois ce que tu veux dire ! C'est euh... Bon moi je sais que bon... C'est pas mon truc mais... Oh si ils ont de l'argent gaspillé hein John ! Ouais c'est ça ! Toi tu le prends l'argent ! Je le prends il n'y a pas de problème ! Tu récupères son problème ! Exactement ! Et euh... Et donc vous avez déjà mis des vidéos Sullivan ? C'est quoi les vidéos que vous avez mises sur Mime ? Alors pour l'instant c'est soft tu vois ! Parce que c'est le début après pour le temps qu'on a... C'est pour ça que ça marche pas ! C'est parce que c'est soft ! Ouais mais le problème c'est que sur Mime euh... Tu peux mettre que deux... Enfin deux médias visibles par jour ! Donc tout le reste... Tout le reste c'est du flouté ! Donc personne ne voit ! Et... Et ça nous aujourd'hui on a quoi ? En 120 médias, 125 médias... Euh... Média c'est quoi ? C'est vidéos ? Ouais vidéos ! C'est vidéos ou photos ? Ou photos ou photos ? Ils font que tu habiles ça comme des médias ! Ok ! Et le problème c'est qu'il faut que tu... Faut se faire de la pub mais partout ! Et le problème c'est que ça prend un temps fou ! En fait quand tu regardes dans... C'est un vrai taf en fait ! Ouais c'est un vrai taf ! Quand tu regardes sur internet tout le monde se dit Ah mais Mime je gagne euh... Des centaines de minutes d'euros avec Mime en peu de temps ! Mais derrière faut se rendre compte que derrière faut être là-bas ! Oui non mais bon faut pas croire tout ce qu'on voit sur le net ! Oui c'est vrai ! C'est pareil quoi ! Tu regardes certains mecs qui vivent à Dubaï... Ouais euh... J'ai 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 euh... 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 Ouais... Euh... 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 Pourquoi tu mets pas une vidéo sur euh... Un petit bout de vidéo sur Pornube en disant la suite sur Mime ? Bah pour l'instant on se lance et madame est pas forcément chaude chaude pour euh... Pour les sites euh... Porno ! Mais c'est pour ça qu'à un moment donné il faut... Tu vois... Ouais mais elle va être sur Mime ! Elle est pas chaude sur les sites porno ! Tu sais il y a plein de vidéos de Mime qui sont volées et qui sont mises sur les sites porno ! Non mais ce qu'il faudrait faire c'est un... Un coup de buzz ! Ouais faut faire un coup de buzz ! Non mais c'est vrai tu sais c'est euh... Après regarde ceux qui fonctionnent bien sur Mime et sur OnlyFans C'est quoi à dire ? C'est les anciens candidats de téléréalité qui euh... Qui ne vendent plus leurs produits de merde Et qui maintenant sont venus des putes du net ! Mais de quoi ? Rires 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 Et euh... C'est la notoriété qui compte oui c'est ce que tu disais Romano Ah non mais bien sur ! C'est José qui nous dit euh... Non mais bien sur ! Regarde les euh... Les autres là les euh... Jean-Louis de Dubaï n'a jamais euh... Posté des vidéos nous demande Sineclawid ! Ah mais il devrait ! Il faut le chercher ! Jean-Louis de Dubaï une des stars... Peut-être il a un compte secret ! Une des stars du morning hein ! Ne pas louper notre influenceur de Dubaï ! Non mais c'est à dire que par exemple je sais pas euh... Tu vois Amandine Pellissard elle aurait pas fait des émissions sur TF1 ! Globalement ces vidéos tout le monde s'en battrait les couilles ! Oui ! Déjà qu'on s'en bat les couilles ! C'est vrai c'est vrai ! Non mais tu vois ce que je veux dire c'est que... La meuf elle a rien de super particulier ! A part le fait d'avoir fait l'émission famille nombreuse ! Oui c'est ça ! Pareil pour les meufs qui ont fait de la télé-réalité ! Tu sais je sais pas euh... Je sais pas quels meufs de télé-réalité sont euh... Sur ces trucs là mais... Elles ont forcément plus de notoriété que toi qui commence et euh... Qu'arrière ! On va te faire appareil ! Est-ce que tu veux donner ton... Tu vois par exemple Marie on la lancerait sur Bici ! Ah ça fera un carton ! Ah ouais ! Tu sais que même Cédric... Tu lances Cédric sur mime ! Regarde je fais la danse du ventre et tout vas-y ! Non non fais la danse de la mime ! Tu fais la danse du ventre ! Non mais fais un mime tiens ! Mets des photos de cul toi ! Que je fasse un mime ça va ! Ça va être censuré mime ils vont vous dire euh... Prends notre image de Marc merci ! Ah mais ça va aller ! Bon tu veux... Il y avait une meuf de télé-réalité justement qui faisait des vidéos en pleurant parce qu'elle regrettait d'avoir créé un compte mime ! Oui ! Je crois que j'ai vu un truc passionnant ! C'est quoi ? Elles font toute la comédie ! Elle chiale, elle divorce, elle sœur Marie... Elle s'accouche en direct ! Enfin... J'avais pas vu là l'ex d'Anthony Martial là le footballeur ! Si 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 ! Où la meuf fait des stories en expliquant qu'elle lui a repris sa voiture ! Qu'elle savait qu'elle a payé la voiture ! Elle a pris ma voiture ! Alors je dis maintenant je peux plus m'acheter de voiture ! Ferme ta gueule ! Va travailler, nous casse pas les couilles ! Parce qu'elle voulait mettre la vie de son fils ou sa fille ! Ah oui ! Il y a eu des embrouilles ! Et lui il refuse ! Elle s'est embrouillée pour ça ! Parce qu'elle voulait gagner de l'argent ! En même temps les photos de son fils ou de sa fille sur les réseaux ! Et lui il a dit... Ah c'est ça ! Il a dit nan nan tu fais pas ! Donc ils sont français ! C'est une belle histoire d'amour ! C'est comme l'autre la poupée de Kenza qui a fait des vidéos en montrant le sgeg de son fils qui a 2 ans ! Mais tu sais qu'ils font ça ! Elle a fait ça ! C'est bien sûr mais... Maintenant pour faire des vues ils mettent leur... C'est ça ! Et en fait il faut des placements avant et après ! Il y a placement de produit, après t'as le gosse à poil et à la fin il y a la fin du placement de produit ! Non mais là moi je suis désolé ! Alors tu vois moi je suis peut-être encore vieux jeune ! Ah non là t'es pas vieux jeune ! Ah non mais c'est clair ! Moi franchement il devrait avoir les services sociaux au cul tu vois ! Ouais ouais ! Non mais c'est horrible ! Elle a eu des galères elle a déjà ! J'espère qu'elle... Enfin j'espère pour elle non ! Parce que je suis pas comme ça ! Mais c'est surtout qu'elle se fasse soigner ! Mais pour le gosse quoi ! Elle a pas d'amis de cette famille qui lui explique que c'est... Attendez je sais pas si c'est elle qui fait ça ! Ah si si elle elle le fait ! Je sais qu'il y a des influenceurs qui font ça pour faire plus de vues ! Ah si si mais elle l'a fait ! Ah ouais je savais pas ! Tu vois le gosse tu vois... Moi je préfère... Tu vois Sullivan et John je préfère baiser sur mime que faire ça ! Ah bah c'est clair ! Tu vois qu'elles sont des chiottes ! C'est chaud ! Martial il lui a récupéré sa Mercedes classe G ! Ouais c'est ça ! Je sais pas il y a une histoire de bagnole ! Ça vaut de l'oseille ça ! La classe G ! Ça vaut 200 000 euros ! Parce qu'elle elle explique qu'en gros quand ils sont allés au magasin pour l'acheter Elle voulait la payer ! Mais finalement c'est lui qui l'a payé ! Elle considère que c'est à elle ! Bon tu sais des histoires ! La détention est à lui ! Ah non c'est lui qui l'a payé c'est à lui ! Bah oui ! Après oui bon je sais pas ! Finalement on fait ce qu'ils veulent ! Bon ! Donc Sullivan ! Ouais tu veux donner l'adresse de ton mime là pour... Bah écoute c'est... C'est couple tiré du bas Butterfly ! Couple tiré du bas Butterfly ! Sur mime ! Donc tu nous diras si on t'envoie du monde ! Bah on va nous des codes promo nous ! Bah écoute tu mets Skyrock en code promo et t'auras 5 euros de réduction ! 5 euros ! Non mais attends tu fous de la gueule du ron ! Moi je veux un accès gratos ! C'est sympa Romano ! Je vote Romano tous les soirs ! En rentaine tu donneras un code promo gratos ! Guigui va te le voler ! J'avoue y'a moyen ! Bon et ta meuf quoi ! Juste un petit truc ! On est pas revenu dessus mais ta meuf t'a dit que c'était... Ouais ça la gênait un peu tout ça ! Qu'elle se retrouve sur Pornube ! En fait mime... Mime... Elle est complètement ok ! Parce que... Y'a un accès restrictif tu vois ! Ouais c'est ça oui ! Euh... Pornube... C'est vrai qu'il faut payer pour le voir ! Voilà c'est ça ! D'accord ! Pornube c'est open à tout le monde ! C'est open à tout le monde ! Voilà ! Après c'est sûr ça te donne une visibilité de ouf hein ! Bah oui ! Mais euh... Mais comme dit il y a un conseil ! Faut vraiment faire de la pub partout ! S'il veut se lancer euh... Faut vraiment être H24 sur les réseaux et faire de la pub partout ! D'accord ! Bah t'en as fait un petit peu ce soir sur Skyrock ! C'est gratuit ! Voilà ! Ça mérite euh... Des accès gratuits pour l'équipe ! Ah ça au moins ! Allez ! Il ne lâche pas le faire ! John ! Ouais t'as vu ! C'est pas forcément le succès garanti à tous les coups hein ! Ouais ouais ! Mais j'avais commencé mais il est pas trop actif ! J'avais créé un autre Insta et que c'est ça ! Enfin après ça on est... On ne sait pas où se lancer ! Ouais ! Là on est sûr de nous maintenant je pense ! Euh... Donc voilà ! Et vous allez faire quoi comme première... Comme première... Ouais tu vas pas... On va te le balancer ! Mais tu voulais faire quoi comme première vidéo ? Euh... Peut pas forcément tout de suite des vidéos ! J'ai mis 2-3 photos déjà ! Mais j'ai pas... Ça marchera pas les photos ! Ouais mais après on va faire des vidéos ! Qui c'est qui va payer pour des photos ? Après je sais pas ! On va se lancer ! Bah tu peux mettre des photos ! Puis après les gens te demandent des vidéos que tu envoies en privé ! Ah ouais ! Donc tu leur dis... Ouais je te fais ce que tu veux ! On te fait ce que tu veux ! Après on peut s'arranger mais... Non mais sinon tu peux aller sur Cam4 ou des trucs comme ça ! Il y a des messages qui nous disaient ça ! Ouais non ! C'est pas trop notre délire ! On préfère Mime ! D'accord ! Ok ! Donc t'es trouvé ! Toi t'es très Mime ! Pas de problème ! Non mais la limite déjà ! Mais toi sur Mime et OnlyFans ! Sur les deux tu vois ! Mime il est créé mais il n'y a personne dessus pour l'instant ! Ah oui ! C'est le début quoi ! Ok ! Ouais j'ai créé mais... On voit de la fortune ! Elle va se faire ouais c'est sûr ! Non mais bon ! Petit deviendra grand ! Tant que tu mettraques des photos ça marche ! Guy ! Tu irais voir des photos pour te branler ? Non ! Des photos c'est vrai que ça me parait un peu léger ! Faut que ça bouge ! Mais... On va faire des vidéos c'est sûr ! Mais en même temps je sais pas ! Non mais faut faire un petit truc pour donner envie ! Ah oui c'est ça ! Faut alimenter le truc quoi ! C'est des spécialistes ! De la branlette ! Je pense qu'on va se lancer ! Il y a moyen de lancer mon Insta ! Vas-y balance ! Et puis alors donc c'est Croco ! Tirez du bas ! SII ! Croco ! Tirez du bas ! SII ! Et Guigui il va te direc ! On va jeter un oeil ! C'est normal ! On va te donner un peu de force ! Tu vas se pogner tout le week-end sur ta meuf ! Ou sur toi peut-être ! Peut-être sur toi ! Il y a plus de chance même ! Croco ! Tirez du bas ! SII ! Ah t'es tout musclé ! Toute l'équipe ! On va t'envoyer ton t-shirt de Skyrock ! On va te faire un petit selfie de toute l'équipe ! Ah ouais mais bon ! Tu nous mets sur mime ! Ouais mais on voit pas ta gueule ! Vous êtes génial ! C'est pour ça que ça marche pas ! Ah si ça y est ! Ah si t'as vu ça y est ! Et Sullivan ! Merci du témoignage en tout cas ! Je t'en prie ! Bonne soirée à vous ! Et puis ce soir Marie ! C'est toujours chaud ! Bonne soirée à l'eau ! Le cas c'est bien ! Le cas c'est bien ! Le cas arrive ! C'est la spéciale de Radio Libre ! What the fuck ! 21h minuit sur Skyrock ! Fabrice à 47 ans de Paris ! Il a écrit au forum de psychologie ! Bonjour à tous ! Il y a quelques semaines, ma fille fêtait ses 20 ans ! Je lui ai offert un beau cadeau ! Je lui ai payé un petit voyage ! Sympa Ah oui c'est sympa comme cadeau Et elle pouvait choisir la destination Mais depuis je ne sais pas si je ne vais pas reprendre le cadeau Car elle m'a terriblement déçu En fait elle m'a annoncé Elle m'a annoncé qu'elle organisait une fête pour son anniversaire Je lui dis bah écoute c'est très sympa Tu invites du monde Elle m'a dit oui on sera environ 10, 15 peut-être 20 Je lui dis ah bah c'est sympa Vous voulez que je loue la salle Elle m'a dit non non Elle est gentille, elle ne sait pas pourquoi Non non papa on préférait une maison Airbnb Comme ça on sera plutôt tranquille Ouais on sera tranquille A la campagne Avec éventuellement une piscine J'ai trouvé ça sur Airbnb Je l'ai réservé et je lui ai souhaité une bonne fête Je lui ai dit si tu as besoin de quelque chose N'hésite pas Le problème c'est que quelques jours plus tard J'ai découvert Et elle m'a même annoncé elle même Que la soirée dans la maison que j'avais louée Était en fait une partouze pour ses 20 ans Tu imagines le choc putain En plus c'est lui qui a loué la marque J'avais bien eu la coup de fil des propriétaires Qui m'avaient dit que la soirée avait été bruyante Et qu'ils entendaient régulièrement des jouissements Féminins et masculins Je me suis dit il y a peut-être un couple Qui a fait des cochonneries A l'extérieur pendant la fête Pour être un peu tranquille Mais ils m'ont dit c'est bizarre Parce qu'il y avait plein de voix différentes Et plein de jouissements différents Tiens en fait les propriétaires Les mecs qui sont rassainés toute la soirée Absolument Au départ je ne me posais pas trop de questions Mais elle a préféré être honnête avec moi Elle m'a dit Papa par rapport à ce qui s'est passé avec les propriétaires Je préfère être franc avec toi Et je te le dis On nous avons fait une partouze J'ai eu besoin de m'asseoir Car j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes sur le moment Je lui ai dit Mais comment ça une partouze Elle m'a dit Oui ça me faisait plaisir Vu que je n'ai pas de copains en ce moment J'ai invité des copains et des copines Et on a tous fait l'amour ensemble Mais j'ai eu le malheur de lui demander Mais tu as fait l'amour avec qui ? Elle m'a dit J'ai fait l'amour avec 6 mecs différents Pendant la nuit Elle s'en souviendra au moins de son anniversaire Et là J'ai sans doute dépassé les bornes Mais quelques mots forts désagréables Sous sortis de ma bouche Je l'ai immédiatement traité de salope et de pute Voilà Et bon anniversaire il lui a dit ou pas ? Non il lui a pas dit bon anniversaire Il a pas dit Je me suis dit à ce moment là Mais qu'est-ce que j'ai raté Pour que ma fille finisse dans des partouzes Je lui ai dit qu'est-ce que j'ai raté Pourquoi je suis pas allé ? Pourquoi je suis pas allé La soirée d'anniversaire de ma fille La soirée partouze de ma fille Qu'est-ce que j'ai raté Pour que ma fille fasse des partouzes Pour ses 20 ans J'ai tout de suite pensé à mon ex-femme Qui est Entre nous Une sacrée morue C'est un peu pour ça que je l'ai dit Elle est Elle est assoiffée de sexe Et je sais que depuis que Que l'on s'est quitté Elle a enchaîné un paquet de mecs Je l'ai immédiatement appelé Je lui ai dit Tu es au courant De ce qu'a fait ta fille Pour ses 20 ans ? Elle m'a dit Oui elle a fait une soirée Avec des amis Je lui ai dit non A cause de toi grosse pute Elle a fait une partouze Ils ont gardé de bons rapports Ils ont gardé de bons rapports Non mais c'est vrai Ça part en couille Forcément ça l'a énervé très fort Elle m'a dit C'est peut-être de ta faute Mais si elle a fait tout ça C'est bien toi qui a réservé la maison Et qui l'a payé Et bien tu ne peux t'en prendre qu'à toi Depuis c'est très tendu à la maison Avec mon ex-femme De toute façon ça ne l'est déjà pas Les contacts sont complètement rompus Et avec ma fille C'est un peu pareil Quand je la regarde Je l'imagine en train de faire Des trucs horribles avec des mecs Je ne sais pas Ces images me hantent Et ça me dégoûte De penser à ça Ça l'a traumatisé Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser Je ne sais pas quoi faire Comment renouer le contact avec ma fille Et essayer de lui expliquer Que ce n'est quand même pas ça La sexualité Bon c'est vrai qu'elle est majeure Elle fait bien ce qu'elle veut Mais bon Avoir une fille partouzeuse Pour moi c'est très dur à assumer Il y en a plein qui nous disent ça Qui nous disent qu'elle est majeure Elle fait ce qu'elle veut Je ne sais plus quoi faire Ils vont m'aider Merci à vous Il y a Chat Noir Qui laisse un message Mais qu'est-ce qui fait chier Le daron Elle a 20 ans Après tout Elle est majeure Ouais mais j'ai envie de lui dire C'est quand même choqué Je ne sais pas Même Je ne sais pas Je suis daron Même ma fille Elle a 30 ans Elle me dit Ouais je suis partouzeuse Je suis un peu sous le choc Tu vois C'est sous le choc Bon dans un instant On aura en direct avec nous Alex de Nantes Qui est en direct Il voulait réagir Pour le problème du mot Pour autre chose d'ailleurs Vous nous appelez Pour tout ce que vous voulez On vous attend en direct T'es là Alex ? Oui allo bonsoir Allo bonsoir Bonjour T'as 28 ans Alex C'est ça oui tout à fait Première question Pour le problème du mot Puis après tu nous feras ton témoignage Tu as une fille Est-ce que t'es papa déjà Alex toi ? Non 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 Je ne suis pas papa Bon admettons t'as une fille Elle organise Une fête d'anniversaire Pour ses 20 ans C'est toi qui loue la maison Tu fais la réservation Sur Airbnb Tout ça Tu t'occupes de tout Bon t'as les proprio Ils t'appellent Ils disent ouais c'est bizarre La soirée il y avait des bruits bizarres Et ta fille elle rentre Et elle te dit Bon ben papa Par rapport au coup de fil Que t'as eu des propriétaires Je préférais être honnête avec toi J'ai organisé une partouze Comment tu réagis ? Tu pètes un câble Du fait que c'est ta fille quoi Ah tu pètes un câble Ah ouais bon Tu m'étonnes Même si elle est majeure Et qu'à 20 ans Elle a décidé de s'amuser un peu On n'a qu'une vie Il faut savoir en profiter Je vous le dis souvent ça Oui certes Après la relation Le fait que ça soit ta fille Enfin il imaginait baiser quoi C'est retourné par plusieurs maigres Un gros t'es fou Ah si Elle lui a dit Elle s'est fait baiser par 6 mecs Ah ouais C'était sur l'anniversaire quand même Pas par 20 Karim J'hésite entre le MMA et la boxe thai T'as vu à ce moment là Je sais pas quoi faire Les deux en même temps Ah ouais Tu es choqué toi Alex Ouais ouais quand même Du fait que ce soit ma fille Et puis elle reste relativement jeune Quand même Voilà J'entends Non mais puis en plus T'as quand même les images Qui te viennent dans la tête Tu vois Quand t'imagines ta fille Ah mais bien sûr Même si t'as pas envie C'est ce qu'il dit Le mec dans le problème du mois Et il a dit Ouais il imagine sa meuf C'est quoi ça passe à ma fille Ouais sa fille En train de se faire ken Tu vois Et ça c'est horrible C'est la spéciale de Radio Libre What the fuck 21h minuit sur Skyrock Et toi Alex Donc tu voulais réagir Par rapport au Partouz Par rapport à quoi Oui c'est ça en fait J'ai déjà été plusieurs fois Dans un club libertin En fait ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a une différence Entre les clubs échangistes Et les clubs libertins Alors la différence c'est quoi Club échangiste il va avec ta meuf Et t'échanges avec une autre meuf Voilà c'est ça En fait les clubs échangistes Voilà ce sont généralement Les couples qui se mélangent Voilà Et sinon Donc t'arrives au couple T'arrives avec ta meuf Tu repars avec une autre Enfin tu repars avec une autre Tu t'en niques des autres quoi Ouais Ou alors tu regardes ta meuf Se faire niquer Si t'aimes bien Juste la regarder Alors ça c'est plutôt Dans les clubs libertins Et Mais c'est indiqué différemment Parce que pour moi Avec les clubs échangistes C'est un club libertin Non ? Oui bien sûr Alors en fait c'est toute la complexité Des choses C'est que En fait les clubs libertins Les vrais clubs libertins Il y en a de moins en moins En France Où en fait Le truc du club libertin C'est en fait La meuf elle vient Et elle se fait partouser En gangbang Par 6-7 mètres quoi Alors libertin On peut se faire partouser En gangbang Voilà c'est ça Alors qu'en fait Club échangiste Tu viens avec ta meuf Et Ouais voilà c'est ça Mais les clubs libertins La base Un club libertin C'est C'est une femme qui vient Pour se faire gangbanger Et vider tous les mecs qui viennent Du coup j'hésite moi T'imagines vider tous les mecs qui viennent Ah parce que Des fois moi j'ai déjà vu Des trucs sur Sur internet Sur Insta Ou quoi Sur des clubs Échangistes là Par exemple Où je dois aller là Depuis 6 mois Mais que j'ai toujours pas été De temps en temps Je rappelle que Cédric Va y aller avec toi Il va y aller une nuit C'est grave Ah bah là on est sur de rentrer Ils organisent quoi ? Non mais ils organisent Des soirées gangbang tu vois Ah oui d'accord Oui c'est ça Et des soirées Il y a des soirées un peu à thème quoi Genre le vendredi c'est gangbang quoi Non mais c'est ça Attends je vais regarder le programme Tiens je vais vous dire Il n'y a pas beaucoup plus de mecs Que de meufs du coup ? Non parce qu'ils sélectionnent à mort Moi là j'ai discuté avec le patron Je pense que toi c'est pareil C'est en fait Ils sélectionnent à mort En fait des mecs tout seuls Il les fait jamais rentrer Et il organise des soirées mucus ? Je vais lui demander Je vais lui lancer un thème Je vais peut-être devenir organisateur de soirées En tout cas moi dans le club Là où je dois aller Le mec il m'a dit Des mecs seuls Impossible de rentrer Impossible ? Vraiment impossible ? Ah ouais ouais Impossible Il m'a dit En tout cas lui c'est la politique Il veut pas d'hommes seuls Sinon ça fait trop chacal Non parce qu'en fait Moi j'avais été voir des commentaires Et eux la boîte là où je vais Où je dois aller Elle a été reprise par ce mec là Qu'on a un autre dans Paris Et en fait les commentaires A priori il y avait des vicelards Qui venaient Des mecs seuls Absolument bonjour oui Et en fait qui se branlaient Tu vois genre Derrière les portes des salles Où les couples sont en train de qu'aider Et les gens ça les mettait un peu mal à l'aise Tu vois Je m'étonne Ouais bien sûr Et en fait où je vais Parfois avec un pote là Tu pouvais regarder sur internet En fait ça s'appelle La petite cheminée C'est à Saint-Aubin-du-Pavail Donc c'est en Ili-Vilaine Et en fait La petite cheminée Tu vas te faire tirer la petite cheminée Ou pas ? Et en fait le mec Le patron il s'appelle Gilles D'ailleurs gros big up à lui Salut Gilles Il m'a appris plein de choses Et d'ailleurs après Si je me permets Je vous poserai une petite question Du moins une petite phrase philosophique Un jour qui m'a sorti Et en fait ce mec Il laisse rentrer tout le monde C'est un château Giraud ? Oui c'est ça oui D'accord Et en fait il n'y a pas de Ça ferme à une heure du matin Si vous y allez Vous y allez C'est une industrielle de la hutte du renard 35 000 Château Giraud Club de divertissement pour adultes Ils appellent ça Il y a des avis sur le truc ? 4 sur 4 étoiles Pas mal C'est bien noté Pas mal Et lui le mec Le patron Il laisse rentrer tout le monde Par exemple Tu peux rentrer en tee-shirt Enfin voilà En jean Etc Lui il s'en fout Et en fait Il y a beaucoup de femmes Qui sont assez âgées Alors il ne faut pas être Trop exigeant Trop exigeant Sur la cam Qu'est-ce que tu es âgé ? 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 Franchement je ne leur demande pas l'orage Mais c'est entre Je dirais 50 et Peut-être 70 ans Ah ouais Et elles sont chaudes à 70 ans ? Ah ouais Par contre c'est un truc de fou En fait tu arrives là-bas Et comme moi je vais avec un pote Qui est en train de m'écouter Qui s'appelle Mokhtar Et nous on est jeunes On n'est pas des mecs normaux On n'est pas des bob-offs Enfin voilà on est normaux Et sauf que pour elles genre On est des bombes quoi Et dès que tu arrives là-dedans Ah ouais T'as 28 ans forcément Donc ça lui rappelle sa jeunesse Et dès que tu arrives là-dedans En fait c'est hyper glauque Mais genre les meufs Elles te regardent comme Comme si tu étais un Un bout de jambe quoi Et du coup tu peux ken Tu peux ken toute la soirée Des vieilles et tout Mais que tu ne regarderais même pas Dans la rue en fait Si tu veux la journée Toi tu as ken des Comme tu le dis des vieilles Comme ça ? Incroyable Ouais 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 J'en ai ken quelques-unes Et il y a même un jour Un pote à moi là Qui est en train de m'écouter Je rigole parce que Je sais qu'il m'écoute Et voilà La meuf elle est tellement horrible Elle était tellement horrible Qu'en fait la meuf Elle était un poil Elle n'avait même pas réussi Aborder devant elle Ah ouais toi Elle est low cost hein T'es un peu méchant Alors je regarde les avis Là sur Google Ca fait un bon moment Qu'on est passé Très belle soirée Surtout pour ma femme On recommande principalement Aux femmes qui veulent s'amuser Sans trop de blabla La majorité des hommes Sont très inspectueux Bravo Alex La majorité des hommes La petite recommandation Le club a besoin D'un bon remodelage Evidemment Ca reste notre opinion Ah il y a un autre avis aussi Pas top Trop de mec en chien Pour le nombre de femmes Trop de dalleux Et faut voir les femmes C'est vraiment pas du lourd Je ne conseille pas ce club Mais alors pas du tout C'est horrible Jessica réagit Le club est génial Multisale Prestation à la carte Gilles nous met à l'aise Je m'écouterais C'est Gilou à l'entrée C'est un beau Gilou Je m'écouterais Oui oui c'est déjà arrivé En fait Si vous voulez A l'intérieur d'une pièce Enfin dans une pièce Il y a un grand lit Qui est en rond Et en fait Généralement la femme Elle s'assoit Et tout le monde s'agglutine autour Ils se mettent autour Tout le monde sort sa bite Et à un moment Bah voilà quoi Ouais il suce tout le monde Après c'est à la chaîne aussi Genre il faut être Il faut la jouer collectif quoi Genre il y en a qui tape dedans Genre la meuf elle se fait doucher Attends il y a un mec qui tape dedans Il y a un mec qui tape dedans Bah qui est au milieu Qui tape dedans Ensuite bah elle branle deux bites quoi Une avec sa main droite Une avec sa main gauche Une fois que le mec est éjaculé Une fois que le mec est éjaculé Bah tac ça tourne quoi Puis un autre mec qui la baise Et ainsi de suite quoi Et parfois il y a 10 mecs 15 mecs 20 mecs Et le but c'est que tout le monde S'est vide dedans quoi S'est vide dedans J'imagine que les capotes Les capotes sont fournies quand même Oui les capotes sont fournies Ah bah oui quand même C'est sérieux là dessus Il y a pas de soucis Alban Super club Style allemand unique en Bretagne Les gens sont super sympas Oui c'est ça Gilles est fidèle à sa clientèle Et tient son club Et met l'ambiance Comme dans un bar de nuit Les femmes sont les vraies reines du club Vas-y Marie Non mais ça va je te remercie Moi ça m'attire pas du tout tu vois T'aimes pas ça ? Bah en même temps la description que t'as fait Ouais c'est pas non plus bon A priori Gilles est sympa Mais voilà Les meufs un peu moins Oui oui c'est ça Mais Gilles il est extraordinaire D'ailleurs quand tu discutes avec lui Un jour il m'a fait vachement réfléchir sur la phrase suivante C'est qu'il me dit Dans chaque femme sommeille une salope Et voilà Gilles Gilles sait parler aux femmes C'était pas au bas de filo hier soir C'était hier matin ça Mais Gilles lui-même est touzeur Il touze Gilles Oui oui alors après ce qu'on sait dire Il a ramené plein de femmes chez lui qui étaient à l'état sauvage Et du coup il les a ramené dans son club Voilà Putain Là c'est un problème Et pour lui en fait le problème dans cette phrase c'est le mot salope quoi Enfin oui c'est ça le mot sommeil pardon Parce qu'en fait pour lui il y a trop de femmes qui sont frustrées à cause de mecs qui les empêchent de se faire baiser par plein de mecs et tout Et c'est leur fantasme quoi Et heureusement Gilles est là Ah Gilles Gilles Il va vous libérer Gilles Gilles c'est même un sauveur on peut le dire Ouais Une nouvelle adresse pour le club échangiste de la fille de Fabrice Pour son prochain anniversaire pour les 21 ans C'est une bonne idée Elle va faire un truc Elle va faire un tour à la petite sirène comment ça s'appelle là t'as dit ? La petite cheminée Ah la petite cheminée Voilà elle va faire un petit tour à la petite cheminée Voilà t'as beau témoignage en dehors Alex Merci c'est gentil Bon tu euh... t'as une meuf non ? Non juste pour savoir Juste pour savoir... ah oui ça veut dire oui ça Ouais Ouais je sais pas T'as rien gené donc t'as justement une meuf Tu la ramènerais là bas ou pas ? Non non jamais Non jamais ok Bah de par son âge et son expérience c'est... enfin voilà c'est pour un public averti Ah tu penses qu'il serait choqué ? Ah bah oui c'est même pas la peine Ah elle se retrouve à la petite cheminée ça... ça le ferait pas ? Ouais c'est mythique je ferais vraiment je vous conseille d'y aller C'est mythique c'est unique en Bretagne C'est incroyable Unique en Bretagne Petite cheminée pour les vacances Merci Alex en tout cas du témoignage Merci à vous Merci beaucoup Et puis on t'envoie ton t-shirt de Skyrock à Nantes Toi t'es à Nantes Ça marche Ah tu fais quand même un petit euh... Un petit trajet ouais Un petit trajet pour aller à la petite cheminée Oui c'est ça une centaine de kilomètres Mais ça vaut largement le coup Ah bah j'entends ça un fan de la petite cheminée là Bon c'est ça Si vous aimez les granilles c'est un endroit qu'il vous faut Vas-y vas-y Ok bah dédicace à mon pote Mokhtar qui est chauffeur en VTC Qui est en train de m'écouter Il y va Mokhtar la petite cheminée ? Oui bah oui on y va On y va tous les deux quand on y va à son canet Salut Mokhtar Salut à toi Alex Merci 21h minuit La spéciale de Radio Livre Seulement sur Skyrock Petite madame je suis désolée parce qu'on reçoit le même appel Aucun des deux n'a appelé l'autre Oh il y a même des chevons Le double appel de Default sur Skyrock Allo ? Oui allo ? Oui bonsoir Bonjour Vous téléphoner pour auto-sécurité ? Non Alors vous m'appelez ? Ah non je ne vous ai pas appelé Ah c'est mon mari qui a dû vous appeler Vous n'avez pas un rendez-vous pour un contrôle technique ? Non 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 ça a été annulé Ça a été annulé ? Oui Je ne sais pas pourquoi Parce qu'en fait à partir de 18h30 on a un transfert d'appel qui se fait à la maison en fait Ah oui d'accord Donc c'est le contrôle technique Vous voulez que je vous donne sur ma femme ? C'est elle qui avait annulé ? Oui bah dites moi comme ça je vais me mettre sur l'ordinateur Je vais regarder ça Oui je vous passe ma femme Merci c'est gentil On va prendre rendez-vous Oui allo ? Oui bonjour Excusez-moi apparemment mon mari a dû essayer de vous joindre On est le contrôle technique de la... Chut Alors je ne sais pas si apparemment vous aviez une voiture à passer certainement Voilà Du tout, du tout Mais à part vous qui a été annulé ce qui me dit votre mari ? Comment ? Votre mari me dit que ça a été annulé ? Non bah en fait il y a 15 jours j'avais rendez-vous mais au contrôle technique Au contrôle technique Ah oui non bah pas du tout on n'est pas soir Je ne vois pas l'image C'est pas un efficace moi Parce qu'en fait là ça a du... En fait je vous explique qu'on a le contrôle technique On a eu deux contrôles techniques et à partir de 18h30 on a le transfert d'appel au domicile Et là en fait mon téléphone de la maison vient de sonner Alors du coup vu que nous c'est pour les rendez-vous contrôle technique quand il sonne après 18h30 Je fais attention à ce que je dis quand je décroche Mais du coup bah là en fait ça a sonné à la maison et votre mari me dit bah non ça nous a appelé nous Bah non oui ça nous a appelé nous j'ai été au téléphone avec mon portable avec ma fille Bah d'accord bah moi ça a appelé aussi à la maison ça a sonné Alors je comprends rien du tout Ah d'accord mais non j'ai bien passé une voiture il y a qu'un jour mais c'était pas du tout là c'était un Picasso mais... Ok bah c'est pas grave mais bah j'avais tenu des deux côtés je sais pas ce qu'il s'est passé Allo ? Ah mais je sais pas il y a des bugs des fois Mais euh... je sais pas on va peut-être vous rappeler Allo ? 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 Oui comment vas-tu ? Qui appelle là ? Tu sais c'est quoi ces conneries là ? Qu'est-ce que tu sors tant pour l'homme ? Allo ? Allo ? Allo ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui je vous entends Mais je... 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 je n'y suppos rien en fait c'est la personne que j'ai eue juste avant au téléphone ? Vous vous êtes qui madame ? Je vous ai dit... je vous ai dit... je vous ai dit... c'est vous que j'ai eue au téléphone il y a 5 minutes ? Non madame pas du tout apparemment il y a un espèce d'abruti si téléphone qui déconne des salopés au téléphone En fait j'ai le même problème à la maison ça va faire 10 minutes que le téléphone sonne et je tombe sur des gens en fait qui ne... bah qui m'ont pas appelé et mon téléphone sonne chez moi aussi Oui bah apparemment c'est la même chose madame Là je suis... je suis à poil là ? Mais je sais pas nous on est à un contrôle technique alors pour vous dire qu'il y a autre chose à faire en fait euh... Le salopard a fini de dire des conneries ? D'où ça sort ces conneries là ? Mais je sais pas... je peux pas vous dire parce que du coup moi j'ai le même cas chez moi et ça sonne en inconnue Oui bah vous aussi... ça m'a inconnue sur le téléphone Vous êtes en dialogue comme moi madame ? Bah j'ai entendu tout à l'heure avec la dame que j'avais au téléphone alors là j'entends rien mais tout à l'heure j'entendais un cheval Oui c'est ma femme vous avez eu au téléphone Ah c'est votre femme que j'ai eu au téléphone tout à l'heure Quand on appelle il y a un espèce de salopard qui est en train de dire des cochonneries au téléphone Non ! Mais j'entends un cheval là ! On est pratiquement à trois à parler au téléphone madame Qu'est ce que ça veut dire ? Il y a un espèce de salopard qui dit qu'il s'envole dans les conneries salaudes Mais vous l'entendez ce monsieur au téléphone ? Non j'entends pas Ah ouais je suis à poil là Ah bah si ! C'est quoi ça ? Mais vous êtes qui vous pour parler comme ça là ? Patrick ? Non mais que ce truc là Ayez au moins le courage de dire ce que vous êtes C'est quoi de bazar mais c'est quoi ce truc de fou ? Ecoutez madame je vais raccrocher mais il y a une espèce de salopard qui est en train de téléphoner Je suis désolé monsieur mais en tous les cas c'est pas moi Donc le prochain appel en inconnu je répondrai pas Je vous le dis tout de suite du coup Ok bah écoutez madame Vous faites comme moi du coup vous décrochez pas Je suis désolé Parlez quelqu'un de parler il va se faire mettre je sais bien où Parlez grec Oh la la Au revoir madame Au revoir monsieur Oui ? Ça va ? Et alors ? T'es qui ? Bah je suis euh... je suis que tu m'appelle Je suis que tu m'appelle... C'est bien Et alors ? Qu'est ce qu'il se passe ? T'as un problème toi ? Là je suis euh... je suis à poil là Non mais attends hé gros fils de pute t'as un problème toi ? Vous avez envie de euh... de euh... de m'assurer un petit peu non ? Bah je vais venir gros C'est gentil Je vais venir d'enculer ta mère toi fils de pute Oh non mais c'est gentil Oh non non Ouais 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 Non 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 Toi tu parles au téléphone Toi t'es un gros fils de pute toi Toi tu parles au téléphone Moi je vais venir t'enculer Tu veux que je t'enculer ? Oh euh... Il faut qu'il t'enculer là Eh c'est le bâtard T'es fils euh... à Brenda ? C'est ça Absolument ouais Hein c'est ça ? C'est grosse pute C'est grosse pute C'est grosse pute Pourquoi tu branches pas ? Eh 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 Espèce d'enculer Pourquoi tu branches pas Quentin ? Parce que t'as peur dans eux Bah Quentin il va te dire Oui eh grosse sale fils de pute J'ai une pute de grosse vache Tu salaudes mon cul T'es nul haché T'es nul haché T'es lé T'es... Eh sale bâtard Ouais Dis moi ton adresse Si je viens te chercher ce soir Et je viens avec mon grand Vas-y viens 2-3-2 à l'enculé. Mais quoi ? 2-3-2 à l'enculé. J'ai mis 3 d'eau dans mon cul. Ouais. Et toi, fils de pute, tu traînes... Hé, hé bâtard, fils de pute, tu traînes sur Rochelle. Il faut qu'ils t'enculent, là. Non mais attends, tu m'enculent. Mais tu traînes sur Rochelle, toi. Mais encule-le. Ah, c'est le cacapoula. C'est pas un travesti. Toi, t'es où, toi ? T'habites où, toi ? Toi, toi, dans la chatte, là ? Sale fils de pute, moi. Et je vais demander à Brendo que tu restes et je vais t'enculer ta mère, fils de pute. Et je vais t'enculer ta mère comme j'ai enculé ton père et comme je vais enculé ta mère. T'as vu ? Parce que toi, t'as une grande gueule quand t'es plein, toi, fils de pute. Donne-moi ton adresse et je vais te chercher ce soir. Là, maintenant, là. Appel Kivon, on va aller chercher fils de pute. Attends, attends, j'appelle. Attends, on va aller chercher, là. On va aller chercher. Toi, tu restes à... Oui, vas-y, on va aller chercher, là. Appel Kivon, là. Ok, d'accord. Vas-y, fils de pute, toi. Nique ta mère et sale bataire, fils de pute, là. Ok, d'accord. Oui. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un d'autre, je crois, sur la ligne. Oui. Hé, vous avez fait votre connerie, là. Mais vous ne connaissez même pas les bonnes de blaireaux, hein. Pute. Fils de pute, toi. Ta mère, c'est une clocharpe, hein. Ta mère, c'est une grosse clocharpe, gros. C'est une grosse pute. Ta mère, ta mère, je te dis, c'est une grosse clocharpe, ta mère. Non. Fils de pute. Viens, je te clape ta gueule, fils de pute. Viens avec tes potes, parce que tous eux, pfff, débrourent à rien. Mais je vais te chercher, gros. Je vais te chercher, je vais te claquer ta gueule. Fils de pute, attends, j'appelle mon vite. Attends, sale bataire, fils de nous. Il dit, il dit à Santin, il dit à Thibaut, c'est... Ouais ? Il s'est monté. Allô ? Ouais, tu vas arrêter quand de me téléphoner, tu ? Ah, tu es la femme du mec qu'on a eu, là. Ouais ? Bah, tu vas arrêter quand d'appeler ? Mais c'est pas nous qu'appelons, c'est vous qui appelez. Non, 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 c'est toi qui a appelé, là, c'est pas moi. C'est lui qui appelle, il est bourré. Ouais ? Bah, pourquoi t'appelles ? C'est toi qui appelle, il est bourré. C'est nul à chier comme gars. Et t'es comment, ta chatte est comment, là ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Espèce de bataire. Et votre chatte est complètement écartée ou pas ? Ta gueule, je t'emmerde, mi-bataire. T'as mis un petit peu de... de... d'eau dans la chatte, là ? Qui s'est dit, là, à ton bloc à Auxelles, là ? Hé, c'est un fils de puce ! T'es là ? Tu me ferais une pipe au champagne. Hé, c'est un fils de pute ! T'es là ? Ouais ! Et je peux te dire que je vais te baiser, euh... Tu vas me baiser, moi ? Attends, on arrive ! On arrive, bro ! Dans moi, ton adresse, on arrive ! T'es à la cité quasi, là ? Non, pas trop ! Non, pas trop ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, t'as pas à dire un vrai fils de pute, toi ! Là, je suis dans mon lit, je viens de me réveiller tranquillement, là ! Ah ouais, t'es dans ton lit, un fils de pute, toi ! T'es le... t'es le frère amateur ! Ben putain, t'es laid, toi ! T'as cul de la gueule derrière le téléphone ! Mais devant, tu... tu... tu fais rien ! T'es un fils de pute, en vrai ! En vrai, t'es un fils de pute ! Mais on a compris, hein ! Et comme ton père et comme ta mère, t'es un gros fils de pute ! Salut les filles ! Dans moi, t'as l'adresse, on vient chez toi, là ! Fils de pute, un trou ! On a une variante, là ! C'était fils de putain, sur le coup ! Ah, ça... Là, je suis dans mon lit, je viens de me réveiller tranquillement, là ! Voilà, tranquille ! Putain, j'aimerais bien être voir devant, gros ! Fils de pute ! Ça t'es un fils de voir devant ! Capital Aziz, c'est Cathy ! Attends, je vais essayer de chercher ton nom, et je vais t'envoyer des gars, parce que... Moi, je connais des gitans sur Beuvry, ici, là, ils vont te casser les rins, gros ! Ils vont te casser les rins ! Tu rigoles ! Là, tu rigoles, espèce de fils de pute ! Là, tu rigoles pour l'instant ! Sale bon, t'es un fils de pute ! C'est la spéciale de Radio Libre ! What the fuck ! 21h30 sur Skyrock ! Il est donc minuit, au pile, on a passé une super soirée avec ce monsieur, là, qui était très sans forme à l'instant ! D'autres doubles appels à retrouver, ça sera entre 6h et 9h ! Avec le Morning Nouvelle Semaine qui démarre la semaine à 22 000€ ! N'est-ce pas, mon poteau, Maël, mon grand pote ! Ça fait 10 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ici ensemble, donc ça fait quand même bien plaisir ! Et du coup, plein d'argent ! Vous n'avez pas de primes de Noël, vous n'avez pas de 13ème mois, il y a 22 000€ à gagner sur Skyrock ! C'est mieux qu'un 13ème mois ! Ouais, ouais, ouais ! Ça fait carrément un an de salaire pour faire mal ce genre ! Ça fait plaisir ! Donc ça fait plaisir ! Comment on joue ? Noël au 720 plus l'iPhone 15 a gagné à tout moment ! Ouais ! Et donc, tu es là pour nous passer plein de sons toute la nuit ! Ouais, toute la nuit, c'est parti ! Donc Urban Music Non Stop ! On démarre avec John Jelly, Iminoës et Alonzo pour Petit Géni, juste après ! C'était le numéro 1 du Skyrock ! Encore une fois ce matin, un titre qui cartonne dans toute la France ! Maël démarre la nuit avec ! Et puis, moi je vous dis bonne nuit ! Au week-end prochain ! Et n'oubliez pas de jouer Noël au 720 ! Écoutez la petite bande-annonce pour le jeu !